Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'It Fat To Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015, et je rappelle que je suis en cétone nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui, un témoignage que j'estime vraiment très important, exceptionnel, que nous allons faire entre chez moi, le Colorado, et chez Anaïs au Canada. Bonjour Anaïs. Bonjour Ulrich. Alors, tu habites au Canada, mais tu es française. Oui, je suis française, nous sommes arrivés au Canada il y a 9 ans, on était installés à Toronto pour améliorer mon anglais, pour pouvoir travailler en anglais. Chose très importante parce que dans mon parcours, le fait d'avoir travaillé en anglais m'a beaucoup amélioré mon anglais et m'a permis de lire beaucoup de livres en anglais, etc. Donc, ça a été finalement bénéfique. Et ensuite, on est resté 5 ans à Toronto et maintenant on est au Québec depuis 4 ans. Super. Est-ce que tu veux bien te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, ton parcours, d'où tu viens, et ce qui t'amène aujourd'hui à témoigner ? Déjà, je te remercie vraiment d'avoir accepté ce témoignage, parce que ce n'est pas forcément facile. Et je pense que chaque témoignage est très important, et le tien peut-être vraiment, est vraiment très très important parce qu'on touche un domaine qui est peu connue, il y a peu de témoignages, et c'est une situation grave, et donc ton témoignage est vraiment utile. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui. Alors, je m'appelle Anaïs, j'ai bientôt 37 ans, et je suis une maman d'un petit garçon de 4 ans. Et en fait, je témoigne aujourd'hui parce qu'en mai 2019, le 23 avril, j'ai perdu la vision de mon oeil gauche, en espace de 24-48 heures. C'est commencé par un rond qui s'est agrandi dans l'oeil, et je ne voyais vraiment plus la preuve. Mon oeil, je pense que comme il n'a plus de repères, je louchais, etc., parce qu'il était dans le noir en fait. Donc, j'ai été à l'hôpital, c'était des urgences de Toronto, ça a mis beaucoup de temps, ils ne savaient pas, ils cherchaient, ils ont suspecté plusieurs choses. Le premier, l'urgence, c'était à cause de ma pilule. Donc, ils pensaient à un AVC, quelque chose comme ça. Du jour au lendemain, j'ai arrêté la pilule. Ensuite, voilà, ils ne savaient pas trop, ils sont censés à un virus, donc ils m'ont donné de la primisone à très haute dose. Ils ont dit, ça va durer une semaine, puis ça va aller mieux, parce qu'ils m'ont fait plusieurs tests. Je pense qu'ils soupçonnaient une sclérose en plaques, mais ils n'étaient pas encore sûrs. Tous les tests montraient que je n'avais rien d'autre comme symptôme, donc ils n'étaient pas… En plus, j'avais eu un problème de carte, on va dire de carte vitale, entre guillemets, mais voilà. Donc, qui fait que c'était compliqué de poursuivre plus loin les démarches. Et donc, ils ont dit, ça va revenir dans une semaine, vous pouvez repartir, etc. Sauf qu'il y en a un qui m'a dit, peut-être que ça va empirer avant de s'améliorer. Chose qu'ils n'auraient pas dû dire, parce que moi, je suis partie. Ça va bien empirer, empirer, empirer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je ne voyais vraiment plus rien. Donc, je suis retournée. Et là, j'ai fait une IRM. Et le 13 mai, on m'a annoncé que j'avais la sclérose en plaques. D'accord. C'est un coup de ma dessus, ça, quand ça tombe. Là, c'était vraiment… C'est un peu comme dans les films, là, où tu sais, où tu n'entends plus rien autour de toi. C'est un peu ça. Mon conjoint… Désolée, j'ai un peu… Mais mon conjoint était là et je me suis juste laissée guider, en fait. Juste, clairement. Voilà. Du coup, j'ai fait un plasma exchange. Qu'ils appellent ça ? Oui. Je n'ai pas les termes en français parce que comme j'étais à Toronto, tout était en anglais. Donc, un échange de plasma. Oui. J'ai fait cette séance. L'œil est un peu revenu. Est-ce que c'est… Par rapport à ça, je ne suis pas convaincue que ce soit le plasma qui ait vraiment amélioré ça. Et voilà. Et donc, du coup, le 13 mai, le plasma, je vais crever. Ça expuise le corps. Je me suis endormie comme une souche chez moi. Et j'ai retrouvé mon conjoint qui était vraiment presque en larmes. D'avoir cherché sur Internet sur tout ce qui était… Est-ce que là, vous n'avez pas quelque chose qu'il ne faut pas faire ? Et donc, du coup, je lui ai dit… Non, mais… Oui, il faut savoir aussi, quand ils m'ont donné de la Prennison à très forte dose, je lui ai dit « Est-ce que je peux manger ce que je veux ? » Je ne sais pas pourquoi il s'est sorti de moi. Mais comme ça, d'un coup… Et il me regardait « Oui, oui, bien sûr ». Et du coup, je me dis « C'est mon instant qui a parlé à ce moment-là. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui était là. Genre, en gros, non, il faut que tu manges autrement. » Et donc, voilà… Et donc… Désolée, j'ai un peu d'émotion de reparler ça. Et voilà, donc, je me suis réveillée et puis je lui ai dit… Je ne sais pas, il y a forcément des gens qui s'en sortent. Enfin, je ne sais pas… Je ne sais pas, voilà. Enfin, j'avais une sorte de force qui venait de je ne sais pas d'où, parce que c'était quand même dur. Et du coup, on a cherché sur Internet. Et il y a deux livres qui ont apparus. Le livre de Terry Walls. Et un livre de Julien Vénesson, « Vaincre la sclérose en plaques ». Pareil pour sa femme qui avait la sclérose en plaques. Oui, aussi, il a réussi à mettre en émission. Donc, on a commandé tout de suite ces deux livres. Le temps qu'ils arrivent, ça a mis quand même 15 jours. Donc, du coup, j'étais un peu en mode… J'avais peur de tout manger. C'était bizarre, mais voilà. J'étais là genre « Qu'est-ce que je peux manger ? » Je ne savais plus quoi faire en attendant de recevoir ces livres. Du coup… Juste pour qu'on sache un petit peu… Globalement, juste au moment du diagnostic, quel était ton mode de vie ? Comment tu mangeais de façon occidentale ? Est-ce que tu prenais des suppléments ? Quel était ton style de vie à ce moment-là ? Alors, moi, j'étais élevée, j'étais malade au médecin, très classique. Ensuite, il y a eu la pilule, la toute dernière pilule que j'avais eue. Alors, il faut savoir que, voilà, quand j'étais jeune, j'avais des douleurs mensuelles très fortes et on m'a mis très jeune sous pilule. De 18 à là où j'ai eu ma sclérose en plaques, j'ai toujours été sous pilule. C'est quand même fou. On me demande… Et c'est comment vos règles ? Genre, limite, je ne me rappelle plus. Enfin, c'était il y a 18 ans, des règles normales, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, la pilule m'a fait prendre du poids, je pense, ma dernière pilule. Donc, ça, bien sûr, la gynécologue, c'est dans ta tête. Il faut faire du sport, hein ? Voilà. Donc, bon, je n'ai même pas osé en reparler. Enfin, voilà. Ensuite, l'arrivée au Canada, j'ai pris du poids petit à petit. Je ne me suis pas rendue compte. Enfin, je ne sais pas… Parce que j'ai envie de dire, je mangeais des carbs. Donc, j'ai toujours été… En fait, c'est très bizarre. Je suis à la fois très sucrée et très, très salée. Donc, j'adore tout ce qui est sucré. Mais j'aime aussi tout ce qui est très, très sucré, le chocolat, parce que c'est chocolat au lait, etc. Mais je pense qu'il y a des… Enfin, je mangeais un peu comme en France, mais j'ai quand même pris du poids au Canada. Et je pense que c'est dû à des ajouts, des fois qu'ils ajoutent dans les… Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple, la farine, elle n'était pas tout à fait normale. Enfin, des choses comme ça. Voilà. J'essayais de manger bio tout le temps. On achetait toujours bio. Donc, pour ça, on se pensait être sain, du coup, bio, mais pas forcément des féculents, des choses comme ça. Ouais, voilà. Et puis, en fait, petit à petit, j'ai pris peut-être facilement 10-15 kilos facilement. Ok. Ouais. Donc, voilà. Du coup, à ce moment-là, le moment du diagnostic, c'est pour toi une sorte d'électrochoc où tu te dis, il faut que je fasse autrement, ne serait-ce qu'au niveau de ta nourriture. Donc, les deux livres arrivent. Et là, tu te dis, je vais essayer de faire quelque chose autrement. Ouais, c'est ça. Alors, il faut dire… Et en parallèle, le système médical te propose quoi pour cette sclérose en plaques ? Est-ce qu'il y a un traitement qui est proposé ? Ouais. Alors, tout ça, c'est passé assez rapidement parce que… Donc, voilà. Donc, j'ai eu mon plasma. J'ai rendez-vous avec la neurologue qui me dit… Alors, elle est proche de la retraite. Je pense qu'elle est même partie en retraite, là. Mais… Comment dire ? Elle était… Elle avait un côté un peu… Elle a voulu me protéger un peu… Un peu, genre, la petite française qui n'a pas de famille ici. Je pense qu'elle était… Voilà. Un côté un peu protecteur. Et… Et donc, du coup, elle me dit, voilà, les médicaments. La copaxone. Et… Puis… Voilà. Elle me dit… En fait, c'est des piqûres. Toutes les… Je ne sais plus si je crois que c'est tous les jours. Toutes les semaines. Je ne sais même plus, tu vois. Mais c'était quelque chose comme ça. Et… Bon, des fois, ça vous fait des trous dans la peau. Parce qu'en fait, ça brûle… Comment dire ? La graisse. Ça fait des sortes de trous. Mais ce n'est que esthétique. Ce n'est pas grave, etc. Et… Genre… Voilà. Donc, je vais dire… Oui. Enfin, ce n'est pas toi qui l'as. Voilà. Et… Et puis moi, en fait… Il faut savoir que… Alors, sept ans avant mon diagnostic, je m'étais cassé les deux os de la jambe, fémur et tigas. Et j'avais eu des piqûres, tu sais, pour tout ce qui est… Les thromboses. Les… Et j'ai eu ça pendant cinq mois parce que ma jambe ne se réparait pas. Parce que j'avais plus de vitamine B, justement. Et donc, du coup, j'ai eu ça pendant cinq mois et je n'en pouvais plus. Enfin, je ne supportais plus les piqûres. Ça me faisait des bleus. J'en avais une marge. Voilà. Et donc, quand elle m'a dit ça, je savais déjà que dans ma tête, c'était juste… Je ne me ferais pas, en fait, des piqûres tous les jours. Enfin, non. Même si c'est qu'une piqûre pour toi, c'est rien. En plus, ça me faisait des trous, etc. Et que c'est juste… Non. Enfin, je… Non. Dans ma tête, c'était non, déjà. Elle me dit, sinon, il y a d'autres médicaments. Et elle me donne une liste de médicaments. Et puis, elle dit, vous pouvez aller sur MS Society. Donc, le site de la sclérose en plaques, l'association. Donc, vous aurez les médicaments. Vous verrez tous les… Tous les effets secondaires. Mais à la base, ce n'était pas pour les effets secondaires. C'était plus pour l'autre. Mais moi, j'ai vu les effets secondaires. Et du coup, elle dit, regardez la liste. Puis, vous reviendrez. Puis, vous me direz, en gros, quel traitement vous voulez entre les deux produits qu'elle m'avait proposé. Donc, moi, du coup, j'ai fait mes recherches. Copaxone, comme je le sentais… Enfin, il y avait des centaines de témoignages sur YouTube qui disaient qu'il ne supportait plus le traitement, qu'il ne le faisait plus, qu'en gros, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je savais déjà que c'était le nom. Et ensuite, elle m'avait donné un autre médicament. Alors là, je n'ai plus le nom, mais… C'est un médicament où il y avait une possibilité de cancer du foie. Donc, il fallait surveiller tous les six mois les paramètres, faire des… Pour seulement 30% de réduction d'attaque. Enfin, nous, j'appelle ça en attaque parce qu'on dit des attaques en anglais, mais je ne sais plus comment dire en français exactement. Mais voilà. En tout cas, des symptômes, quoi. Donc, 30% de moins. Voilà. Donc, moi, c'était un peu genre… C'est un peu de nom. Et donc là, c'était en même temps que j'avais reçu les livres, justement. Donc… Où, en fait, j'avais vu que la vitamine D, c'était 30% de chance qu'il y en ait moins. Donc, je lui ai dit, entre la vitamine D et le médicament, je préfère tout miser sur la vitamine D. Sur plein d'autres choses, ils disaient chaque fois 30%, 30%. Donc, je me suis dit, en fait, on peut aller à 100% facilement. Enfin… Donc, voilà. Donc… Donc, ça a été quand même dur de lui dire, je ne prends rien. Elle m'a pris un peu pour une folle, il faut le dire. Elle m'a dit… Elle m'a dit, bon, ben, prenez… Elle voulait me prendre rendez-vous avec un psychologue. Mais après, en soi, ce n'était pas une mauvaise chose aussi, parce que je traversais du monde difficile. Donc, ça… Voilà. Donc, elle voulait me donner un spécifique qui était à l'autre bout de la ville, qui était à l'autre bout de la ville, et je me doutais que si c'était lui spécifique, c'est que c'était un qui allait me dire plutôt, genre, prends le médicament. Mais dans ma chance, j'ai eu accès à une psychologue qui était super, vraiment, qui m'a écoutée, qui m'a… Parce que, voilà, la neurologue, quand j'ai voulu lui parler de choses, de genre… On a vu des choses… Elle s'est fermée tout de suite. Non, mais ne cherchez pas. C'est… Gardez votre argent. Genre, en gros, l'acupuncture, ça sert à rien. Le machin, ça sert à rien. Rien ne marche. Donc, du coup, je me suis totalement fermée. Je n'ai pu parler de ce que je voulais faire, ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, j'ai eu accès à cette psychologue qui était géniale, qui m'a écoutée, et qui a vu que je n'étais pas folle, justement, que j'avais lu, que j'avais réfléchi, que j'avais… que je prenais… que je faisais mon choix en toute conscience, entre guillemets, et que voilà… que moi, mon but, c'était de vivre une vie normale, sans me dire, mes médicaments, je les ai, attention, il faut qu'ils soient dans le champ de trucs froides, il faut… je ne peux plus voyager parce que… enfin, etc. C'était juste, je vis ma vie normalement, et tout en faisant en sorte… enfin, tout en mettant en place tous les outils que j'ai entre mes mains, quoi. et… et du coup, elle… elle m'a dit… tu… tu sais… enfin, vous avez la neurologue, le seul… la seule chose qu'elle peut… qu'elle a entre ses mains, à l'heure actuelle, pour l'esclave aux impacts, c'est un médicament. Et du coup, que vous le refusiez, c'est un peu… vous… vous refusez d'être guéri pour elle, parce que comme ils ne sont pas ouverts à tout ce qui est médecine alternative, pour eux, c'est le seul moyen, donc ils ne comprennent pas qu'on refuse quelque chose… attention… je vais faire une parenthèse sur le médecine alternative, parce que tu prends… moi, je connais bien tous les travaux de Cicero Coimbra, Cicero Coimbra, c'est un neurologue très connu et très reconnu dans le monde entier, il a expliqué qu'il y avait une mutation sur le VDR, donc le récepteur de la vitamine D, il y a plus de 20 ans, il y a des dizaines et des dizaines d'études qui ont montré que toutes les pathologies auto-immunes fonctionnaient toutes de la même manière, on parle de 120, il suffit de faire un analyse de polymorphisme et lui, il a mis en évidence quelque chose de simple, une forme de résistance à une vitamine, en particulier la vitamine D, et donc il a inversé des sclérose en plaques il y a déjà plus de 20 ans, grâce à des doses massives de vitamine D, on parle de doses qui sont sous contrôle médical, parce qu'il faut vérifier ses apports de calcium, il faut vérifier sa parathyroïde, etc. on parle sur des doses de minimum 50 000 unités internationales, ça peut monter jusqu'à 200 000 par jour, et donc là ça doit être encadré par des médecins, il y a des médecins, je parle de médecins, pas de naturopathes ou de choses comme ça, de médecins formés dans le monde entier, et d'ailleurs le seul pays au monde où il n'a pas de formés, c'est en France, il y en a en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Portugal, en Italie, Moyen-Orient, Chine, Etats-Unis, Canada, tout ce que tu veux, en France, rien, ça montre en fait notre retard chronique, mais on a des gens qui étaient déjà dans des fauteuils roulants, qui sont sortis uniquement avec son protocole de vitamine D, et toi en plus t'as associé d'autres choses, et je suis très fan des deux, parce que pour moi il ne faut pas les opposer, Thierry Wohl fait un travail extraordinaire, et on va en parler après, et le docteur Cicero Coimbra, qui est le pionnier vraiment sur la vitamine D, rôle central de la vitamine D, donc là tu le lis toi à travers un livre français, et tu es initié à ça, à partir de ce livre-là. Oui, donc, bah oui, Julien Vénesso, Thierry Wohl, où l'importance du, comme il disait, des 4S, où en fait le stress, le sommeil, le sport et le soleil, c'est un peu ça. Donc, j'ai eu des vitamine D à très forte dose aussi, enfin très forte, pas aussi forte, parce que je n'étais pas justement surveillée, donc c'était 10 000 UI quand même. Ensuite, le sport, à ce moment-là, c'était un peu difficile, parce que j'ai fait l'erreur, et j'ai fait plein d'erreurs dans mon parcours de santé. Quand j'ai lu ma prénison à très forte dose, c'est comme entre les 15 jours où j'ai, avant de recevoir les livres, comme je ne mangeais plus rien, je ne savais plus quoi manger, je n'ai pas assez mangé de protéines, mais vraiment pas assez. J'étais limite, je n'arrivais plus à monter un escalier, tellement que la fonte musculaire, elle était intense. donc ça, c'est un gros travail, même encore, je pense à l'heure actuelle, il faut que je retravaille tout ce qui est musculaire, et je pense aussi que mes os, ils ont dû reprendre aussi pas mal. Du coup, c'est intéressant, ce que tu dis sur le fait de réminériser ses os, etc., ça me fait réfléchir sur un peu les actions que je pourrais faire par la suite. Mais voilà, en tout cas, donc ça, c'était ma grosse erreur, entre guillemets, mais voilà, c'est juste, j'avais pas le choix, j'étais trop stressée de tout ce que je mangeais avant de recevoir ces livres. Et ensuite, le sommeil, ça, la prednisone, quand ils m'ont donné la prednisone, ils m'ont donné aussi des somnifères, en disant, vous allez voir, vous n'avez plus réussi à dormir. Et en fait, alors, il faut savoir aussi que dans mon parcours, j'ai eu, donc j'avais ma psy, une naturopathe que j'ai choisie, parce qu'elle parlait de Terry Wolves justement, donc je me suis dit, je vais m'intéresser vers elle. Et j'ai trouvé une acupunctrice aussi. Et une acupunctrice qui m'a fait le plus grand bien. Parce que, justement, après l'hôpital, j'avais tout le cou noué, j'avais des douleurs. Eux, je leur disais, ils s'en fichaient complètement. Mais je pense que c'était un stress énorme, qu'il fallait qu'ils s'y redescendent pour que mon corps puisse retrouver la force de guérir aussi. Parce que sinon, si j'étais toujours encore en tension, ça n'aurait pas marché. Et elle était de plein de bons conseils. Elle avait l'habitude de travailler avec des gens avec la sclérose en plaques. C'était une, c'est une acupunctrice qui travaillait à l'hôpital, en fait. Mais pas le même hôpital. Il y avait deux hôpitaux, l'autre hôpital, et qui était beaucoup plus ouvert, on en reprendra après. Et donc, du coup, elle m'a dit, vous arrêtez les écrans à partir de 17h. Très bien. Et donc, du coup, c'était, voilà, pendant au moins six mois, je ne regardais plus à partir de 17h. C'était puzzle, lecture, tout importe, mais c'était fini. Et ça, voilà, donc il disait, l'après-maison, ça va vous empêcher de dormir. Et moi, je dormais de, je ne sais plus, 20h à 9h du matin. Donc, il y avait aussi tout le stress, le fait que mon organisme, il avait besoin de se réparer, etc. mais je dormais comme un bébé, quoi. Et du coup, c'est la première fois que j'entends ça, avec des fortes doses, comme ça, parce que c'était tellement des fortes doses, la pharmacie, ils ne voulaient pas me le donner. Ils ont dû rappeler l'hôpital pour dire, est-ce que c'est correct ce que vous avez mis, tout ça ? Et oui, il y avait un énorme impact sur moi, je voyais même en termes de pilosité, la testérone, et des choses comme ça. C'était vraiment très, très, très fort, quoi. Donc, voilà. Et, c'est peut-être à ce moment-là, en même temps, parce que tu découvres le régime de Terry Wolff, la vitamine, etc. Et c'est à ce moment-là que tu commences à lire ça, et à envisager autre chose. Ouais. Et là, on met tout de suite en place le protocole. Ma mère est venue, et avec mon conjoint, ils ont mangé tout ce qu'il y avait à la maison que je ne pouvais plus manger. Enfin, on aurait pu dire, on aurait dû les jeter, mais c'était, voilà, c'était un peu, voilà. Ils ont tout mangé, tous les féculents, tout ce qu'ils pouvaient me donner envie, il n'y avait plus rien à la maison. C'était aussi simple que ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, Terry Wolff, c'est un médecin, c'est une femme médecin américain qui est touchée de sclérose en plaques. J'en ai parlé dans la CETO Academy longuement, parce que pour moi, c'était vraiment un exemple. Son livre à lire, etc., ça doit être en 2017, de mémoire. Apparemment, je crois que son livre est traduit en français maintenant, mais avec un mauvais titre. Les gens se perdent un peu, parce qu'il y a marqué paléo, je ne sais pas quoi. Donc, le régime de Terry Wolff, c'est simple. En fait, elle a fait, pour faire simple, trois grands régimes, avec de plus ou moins rigoureux, avec plus ou moins de suppléments, plus ou moins denses, plus ou moins cétogènes, etc. Elle a un résultat remarquable, parce qu'en 18 mois, elle se sort d'un fauteuil roulant. Elle retourne faire du vélo, etc. Là, aujourd'hui, elle a une communauté qui est énorme. Elle partage beaucoup de connaissances, aussi bien sur la nourriture que le style de vie, l'électrostimulation, etc. Donc, elle est vraiment remarquable. C'est une pionnière sur le sujet et le médecin. Voilà. Donc, toi, tu lis son livre et comment tu abordes ça ? Tu vas directement sur la version hardcore, avec plein de suppléments, cétogènes. Comment ça se passe ? En fait, il faut savoir qu'au début, j'ai quand même, j'avais du livre de Julien Vénescent, le livre de Terry Walls. J'avais cherché, il y avait aussi la Swan Lake, Swan Diet, qui parlait pour la sclérose en plaques. Il y avait aussi Matt Embree, je ne sais pas si tu connais. Matt Embree, il a un film qui s'appelle Preuve vivante, où c'était un, pareil, il avait la sclérose en plaques et il s'est mis en rémission. Et donc, je voyais qu'il y avait des différences entre chaque régime, ce qui peut un peu se perdre au début, je ne savais pas genre de quelle je choisis, etc. En tout cas, je voyais toujours les choses en commun, plus de féculents, plus de céréales, plus, alors là où ils se différenciaient, c'était la graisse saturée, la Swan Diet et celle de Matt Embree, c'était un peu genre, ils avaient peur des graisses saturées. Et après, par la suite, quand j'ai commencé à me renseigner, voir, j'ai vu que finalement, il n'y a peut-être pas tellement de peur à avoir sur les graisses saturées que ça. Non, c'était plutôt bénéfique, c'est-à-dire, c'est stupide de s'en passer, ne serait-ce qu'au niveau du deutérium, par exemple. Le deutérium est clé dans les graisses saturées. Ça, ce n'est pas connu, si tu veux, mais le niveau hydrogène deutérium dans le corps à s'appauvrir en deutérium, c'est extrêmement essentiel. Et les graisses saturées, tu ne peux pas les remplacer. Tu ne peux faire qu'un appauvrissement en deutérium uniquement qu'avec des graisses saturées et animales. Donc, c'est indispensable dans l'équation. Oui, la swan diet aussi, ils n'étaient pas du tout viande, c'était que du poisson. Je n'ai jamais vraiment aimé le poisson. Donc, moi, je savais que si il fallait que je fasse dans la durée, ça n'aurait jamais été ce régime-là. Et puis, Terry Wells, voilà, elle parlait de la quito, mais dans son livre aussi, elle n'accentait pas vraiment le fait d'être en forte quito, quoi que ce soit. Elle, même, elle parle de apohiforme, maintenant, sur le fait que peut-être que ça peut être des problématiques. justement, mais après, c'est la littérature. La littérature est là, et c'est vrai que je comprends ton problème de patient. Tu veux une réponse rapide. Et aujourd'hui, moi, si tu me dis de faire une requête spéciale sur PubMed, je te trouve blanc et je te trouve noir. Et là, tu me dis fais quoi avec ça ? C'est ça. C'est ça le problème. Ouais. Ouais, donc c'est pour ça. Mais alors du coup, voilà, mais après, comme elle parle un peu de l'aceto, donc là, j'ai commencé à chercher aussi, Diet Doctor m'a beaucoup aidé, le site Diet Doctor à l'époque, où j'ai vu, j'ai vu, franchement, pendant 4-6 mois, mais enfin, du coup, tout de suite, je me suis embarquée sur le plus fort de Terry Wells, son grade le plus fort. Et à côté, voilà, je continuais de chercher, parce que par exemple, j'avais un peu peur des grasses saturées. j'en prenais pas trop, puis force de lire et tout, je me suis ok, c'est bon. Mais ce qui est super intéressant et vraiment très important chez Terry Wells, pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis en avant, c'est la densité en micronutriments de son protocole de réalimentation. Pour moi, c'est clé. C'est-à-dire que concrètement, tu as dans ta maladie, la sclérose en plaques, des tissus qui sont lésés, détruits. Il faut un, arrêter l'attaque, entre guillemets, je résume, arrêter l'attaque auto-immune et deux, régénérer les tissus. Et pour régénérer les tissus, il faut beaucoup de micronutriments. C'est là où Terry Wells, ça fait un travail extraordinaire. Et là, je sais que ma naturopathe, donc, elle me demande ce que je mange. Je lui explique. Elle m'a voulu me suivre quand même. Pendant une semaine, je devais lui donner tout ce que je mangeais, etc. Et puis elle me dit, bon, en fait, je vois que je n'ai pas besoin de vous suivre sur tout ce qui est nutrition. Du coup, elle m'a plus aidée sur tout le reste, sur l'ADN. Et on a fait un test d'ADN. Pour les mon fils. Oui. Pour les mon fils. On a fait des suppléments, etc. Elle m'a aidée plus sur cette partie-là, mais sur la nutrition, elle ne m'a pas trop aidée. D'ailleurs, là, toutes les interviews, je me suis dit, tiens, il faut que je refasse un peu, reloguer pour voir un peu mes micro-nutriments. Elle n'a pas trop aiguillé là-dessus. Et là, je vois que je pense en magnésium et calcium, je suis un peu déficiente. c'est vrai que c'est intéressant de temps en temps de se refaire un petit update pour savoir qu'est-ce qui nous manque. Mais voilà, en tout cas, c'était bonne broth, bouillon d'os, beaucoup, beaucoup, des algues, manger des petits poissons, il y avait du collagène, il y avait les oméga-3, il y avait beaucoup d'oméga-3. Les oeufs, le fond de la colline, par exemple. Alors les oeufs, voilà, en même temps, moi, j'avais fait un IgG avec mon puropathe et j'étais très, très intolérante au blanc d'eau. Alors que ça faisait six mois que je n'en mangeais pas. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai eu ma plus grosse, en fait, quand ils ont fait mon IRM, ils ont vu que j'avais, j'ai eu des attaques précédentes dans le cerveau que je n'ai jamais remarqué. Enfin, ça peut être des, ce qu'ils disent, ça peut être des maux de tête. Après, c'est vrai que je me suis dit, ah oui, j'avais des coups de jus dans ma jambe, est-ce que c'était ça pendant un moment ? Enfin, voilà, on ne sait pas, on ne peut pas se rendre compte, mais, donc voilà, oui, je ne sais plus ce que je veux dire. Désolée, j'ai oublié. Tu parles des IgG et sur les oeufs. Et c'est que, juste avant ma taxe, ça faisait six mois que j'étais végétarienne. Je m'étais dit… Végétarienne, pas végétarienne. Donc, tu mangeais encore fromage, eu. Je mangeais fromage, pas tant que ça, parce que ce n'était pas si bon que ça. Je ne tolère pas bien le lactose. Enfin, je ne sais pas si c'est… Mais un fromage n'a pas de dur, tu n'as pas de lactose dedans. Oui, voilà, c'est ça. Mais justement, on pourra en parler, mais en tout cas, je ne mangeais plus trop de fromage, je mangeais beaucoup d'œufs, plus de viande et beaucoup d'amandes, etc. D'accord. Ça, c'était un point de vue pour la planète. Pour me dire… Voilà. Donc, et c'est là où j'ai eu ma plus grosse attaque. Du coup, c'est là où… Là, c'est mon œil que j'ai perdu. Et donc, voilà. C'est pour ça que l'IGG, quand on m'a dit… Là, on avait fait l'IGG six mois après, et j'étais encore très, très intolérante au blanc d'œuf, alors que je n'en mangeais plus, là, depuis que j'avais commencé la sclérose en plaques, parce que Terry Walsh dit que la plupart des gens qui ont une maladie auto-immune, souvent, ils ne sont pas tolérants aux œufs, justement. Enfin, c'est ce qu'elle dit, en tout cas. Mais voilà. Si tu veux… Deux problèmes. Tu as un problème d'hippe à pambine intestinale. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui a une hyper-pambilité intestinale élevée, une desotos de zonuline élevée, ces gens-là se retrouvent à avoir de grosses molécules qui passent dans la circulation sanguine et vont développer des IGG sur tout. Moi, j'ai vu des analyses d'IGG où tout était en rouge. C'est-à-dire concrètement, la personne ne peut plus rien manger. C'est logique, parce qu'à partir du moment où tu as une hyper-pambilité, tout y passe. Il n'y a pas de limite. Deuxième point, je vais le dire parce que ça commence un peu à m'énerver de… Concrètement, nous avons un problème d'intolérance à l'œuf à cause de la vaccination. Il faut être bien clair. De nous ou de… Oui. Des êtres humains. Il faut regarder juste… Moi, j'invite juste les gens à regarder une chose précise. Regardez comment sont fabriqués les vaccins. Regardez le filtrat, c'est-à-dire la pureté de ce qui est injecté et on se retrouve à avoir des molécules d'œufs directement injectées sous-cutanées ou intramusculaires. Point. Et donc là, on a un développement d'allergies massives. Et là, c'est rigolo parce que… Moi, je l'ai vu, pas des centaines de fois, des milliers de fois. On voit des gens qui ont des problèmes avec l'œuf de poule parce que, heureusement, ils sont cultivés sur des œufs de poule. On parle de milliards d'œufs. Attention. Tous les ans utilisés pour ça. Quand tu passes sur une autre espèce, il n'y a plus de problème. Typiquement l'œuf de canard, par exemple. Oui. Justement, du coup, pendant trois ans, j'ai été vraiment très, très stricte dans mon régime sur le fait aussi que tout ce qui était, par exemple, noix, j'ai vu que noisettes, etc., ça n'allait pas du tout. Et en fait, c'est vrai que quand je mangeais des noix, je sentais des… pas des sautes d'humeur, mais tu vois, genre un coup de dépression après, des choses comme ça. Donc, je pense que j'étais encore pas totalement réglée sur tout ce qui était intestinal. Peut-être qu'il y a des choses qui passaient encore. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'étais très, très, très stricte pendant trois ans. Voilà, pas d'œufs, etc. Mais après, petit à petit, j'ai retesté de temps en temps, en fait, des œufs de canne et je ne ressens aucun symptôme. De canne ou de caille ? De canne. De canne. On a un problème avec la poule et il n'y a plus de problème avec la caille. Pas tout le temps, mais ça arrive. Mais l'œuf de canne, il est très connu par exemple pour les pâtissiers. C'est un œuf très gras, etc. Il est intéressant. Et on a les mêmes propriétés. C'est intéressant de voir que tu as un problème avec un œuf de poule et tu n'as pas de problème avec un œuf de canne. Oui, c'est ça. Et là aussi, je ne mangeais pas du tout de fromage. J'ai vraiment cette peur. Et quand on a déménagé au Québec, il y avait du fromage de chèvre, l'atome de chèvre au lait cru bio qui n'est pas très loin de chez nous. Et quand j'en prends, j'en prends quand même rarement. J'ai toujours une crainte, même si peut-être elle est infondée maintenant. Mais je ne sais pas. J'ai toujours peur avec les gens qui ont de la maladie auto-immune. Est-ce qu'on serait plus sensible ou pas ? En tout cas, quand j'en mange, de temps en temps, je n'ai aucun symptôme. Donc, j'en prends. Tu sais, le problème des produits laitiers, c'est qu'ils ont été accusés à tort. C'est-à-dire que le vrai problème des produits laitiers, c'est un, la sélection génétique des animaux, en particulier des vaches, qui font de la casine A1 en masse, et pas de la casine A2. La casine A1 pose énormément de problèmes aux gens. Tous les gens qui ont des problèmes avec le gluten ont des problèmes avec la casine A1 des vaches, en particulier la Holstein, etc. Beaucoup de gens se sont dit, tiens, je vais passer sur de la brebis. Et c'est vrai que la brebis, elle est beaucoup plus riche en A2, il y a beaucoup moins de A1. Et donc, les problèmes disparaissent. Donc, on voit que c'est un problème de protéines, de casine. 80% du lait, 80% de la protéine du lait, c'est de la casine. Et un problème de traitement thermique. Clairement, un lait qui a été traité thermiquement, tu as une destruction des micronutriments et une destruction des protéines qui deviennent indigestes. Donc, entre un fromage industriel américain traité, pasteurisé, homogénéisé, tout ce que tu veux, une merde de supermarché, versus une tome d'un lait cru, que ce soit brebis où les vaches Gersièzes, je connais un vendeur, producteur de fromage, ils ont une ferme, ils ont une laiterie, ils ont la boutique où ils vendent le fromage, tout en Gersièzes, 100% A2 au Québec. Ah oui ? C'est extraordinaire. Et ça change tout parce qu'on voit des gens qui ne mangeaient plus de produits laitiers, à partir du moment où ils passent sur du lait cru A2, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc, ce n'est pas le produit laitier le problème, c'est la transformation, la sélection génétique. Ces fromages-là, c'est un peu quand on a déménagé au Québec, c'était aussi en grande partie pour ça parce qu'il y a eu la Covid aussi qui fait que, quand on était à Toronto, c'était plus vivable avec un petit garçon de un an en plein centre-ville, ce n'était plus possible. Il fallait se rapprocher plus de la nature. Ma maladie, c'est sûr, ça a déclenché plein de choses, ça donne envie de changer de vie, entre guillemets. Et du coup, nous, quand on cherche un nouvel endroit, c'est où est-ce qu'il y a de la viande, élevé à l'herbe, etc. Ça, c'est notre critère aussi de déménagement. C'était bien sûr une ville accueillante pour les familles, mais c'était aussi en grande partie parce qu'on avait trouvé déjà notre éleveur de vaches élevées à l'herbe, etc. On savait qu'on allait survivre, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est ça qui est important pour nous maintenant. Et là, on va encore déménager et on a des éleveurs de porcs où ils sont dans les champs, en liberté. J'ai jamais eu des cochons aussi heureux. Vraiment, ils se roulent dans la boue, ils sont trop contents. Franchement, ils font un travail super. Ils ont envie aussi, ils aimeraient, comme tu t'avais parlé aussi aux Etats-Unis, d'abattre sur place, etc. Mais voilà, les règles pour l'instant au Québec, ça a l'air d'être compliqué, mais eux, ils font vraiment le cycle. En fait, ils veulent planter des arbres pour nourrir les cochons. Ensuite, ils veulent vraiment tout faire. Et je trouve qu'ils font un travail exceptionnel. Et du coup, ça aussi, on sait que quand on va déménager, on sera près d'eux. Et du coup, c'est très rassurant d'avoir des gens autour comme ça, de la qualité de la viande et de ce qu'ils donnent aux gens. Et ça, je trouve ça vraiment super. Mais c'est super important. Et tu vois, tu as commencé par dire que tu étais arrivé sur le végétarien pour la planète. Et moi, je soutiens vraiment cette démarche d'agriculture qui s'appelle régénérative ici. Oui. C'est des petits exploitations. C'est des animaux qui sont en liberté, en extérieur, nourris avec ce qu'il y a sur l'exploitation. Idéalement, 100% à l'herbe, mais ça peut être plein de choses. Pour les porcs, ça peut être des déchets de végétaux s'ils font des légumes à côté. Il y a plein de choses à faire. Et le bilan carbone de ça, c'est une séquestration de carbone. Concrètement, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, non, carbone, etc. Mais pour ceux qui prônent la séquestration du carbone, c'est un bilan carbone qui est positif. Oui. Ils les font tourner. Comme ça, ils replantent du sarrasin, etc. pour l'agriculture. Et au passage aussi, tu as des animaux qui sont heureux de vivre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas maltraités. Quand on voit les élevages intensifs de porcs sur des caillibotis, ils ne voient jamais le jour. Il y a des mères qui ne sont jamais debout. C'est un carnave. Les gens, s'ils voyaient vraiment l'élevage de ces animaux-là, ils n'auraient pas envie de manger leur viande. Et à côté, un porc qui est en liberté, qui va faire plusieurs années avant d'être abattu, qui est élevé naturellement, il y a une graisse saine, etc. On peut emmener voir les enfants comment ces animaux sont élevés. Ça se passe très bien. Après, ils sont tués sans souffrance inutile. Sur le coup, dépassés sur place, c'est terminé. Tout a été fait sur place. Ça, c'est idéal. Mon fils a nourrissé avec les pommes. Ils avaient mis des boules de bowling là où ils étaient parce qu'ils avaient entendu comme quoi les cochons aimaient bien jouer avec ça. Mais en fait, apparemment, c'est pour les cochons qui sont enfermés parce que là, comme ils étaient dehors et qu'en gros, ils ne s'en servaient pas. Ils s'en fichaient des boules de boue. Mais ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient repris des porcelets conventionnels et apparemment, ils disaient qu'ils avaient mis du temps avant que... Parce qu'ils avaient des diarrhées quand ils nourrissaient. Ils mangeaient la même chose que les autres, mais les autres, ils étaient en pleine forme parce que c'était une race plus ancienne. Et eux, ils ont mis, je ne sais plus, plusieurs semaines avant qu'en fait, enfin, les gens ne sont pas au courant de ça, mais il faudrait vraiment que les gens des villes se reconnectent avec les gens de l'agriculture parce qu'on est arrivé à une hérésie complète. On a génétiquement développé des animaux qui n'ont rien à voir avec leurs ancêtres. Et je n'arrête pas de le dire, par exemple, sur les poules. Aujourd'hui, une poule industrielle aux Etats-Unis ou en Europe, elle monte 300 oeufs par an sur 365 jours. Il y a un siècle, une poule naturelle, c'était maxi 60. Tu as des poulets qui sont créés pour faire toute la bouffe de merde des grandes chaînes industrielles. Ces poulets, s'ils ne sont pas récoltés, et j'utilise le mot récoltés parce que ce sont des grands élevages industriels, sous lumière artificielle, nourriture contrôlée. S'ils ne sont pas récoltés à deux ou trois jours près, ils meurent tous. Ils s'écroulent parce que leur squelette n'est pas capable de recevoir leur propre poids. La croissance de ces poulets est telle que leur squelette ne suit pas et on ne fait pas du squelette, on fait de la viande. Ces animaux-là, en fait, sont génétiquement disposés. C'est un produit de consommation, c'est même plus un animal, en fait. C'est de ça qu'il faut sortir complètement. Quelqu'un qui connaît un peu la nature, la campagne, etc., il sait le temps qu'il faut entre le poussin et le moment où tu vas avoir ton poulet qui va être prêt à être abattu. Là, on est sur des délais tellement courts, mais c'est une hérésie. Voilà. C'est une folie. En tout cas, c'est vrai que nous, maintenant, où est-ce qu'on s'implante, c'est important d'avoir tout à disposition de la bonne qualité, etc. C'est vrai que c'est important. Moi, j'ai la même conscience ici, à Boulder, au Colorado, c'est vraiment très spécial aux Etats-Unis. Tu as une petite ville de 100 000 habitants, tu sors en vélo à 2 km, tu as les vaches tout autour, tu as une qualité de nourriture que tu n'as nulle part aux Etats-Unis, et c'est vrai que je ne quitterai pas cet endroit, ne serait-ce que pour ça, cette disponibilité de qualité de nourriture. On va donner envie d'y aller peut-être en vacances. Et le danger est à 45 minutes. Oui, ça a l'air vraiment sympa. Donc, tu mets en place ton régime, tu changes radicalement d'alimentation, tu fais manger par tes proches, ta famille, tous les trucs, il faut se débarrasser vite. Comment ça se passe ? Comment tu mets ça en place ? Qu'est-ce que tu manges à ce moment-là ? Comment tu organises tes repas ? Qu'est-ce que tu fais ? Oui, c'était vraiment le livre de Théo Walls. C'était à Amélie. Tu prends la version cétogène stricte ? Plus, la troisième version. ok. Donc, c'était myrtille, un peu myrtille au petit déjeuner, tout ce qui est berries, donc mûrs ou des choses comme ça, ou framboises, avec du lait de coco. Au début, je ne prenais pas beaucoup de lait de coco, je mettais directement de l'huile de coco dessus. Voilà, je mangeais ça. Après, sardines, salade de kale, le soir. Après, j'ai un conjoint qui cuisine, donc c'est génial. Donc, c'est lui qui s'occupait vraiment de mes repas, entre guillemets. Mais ouais, c'était viande, beaucoup de choux, choux fleurs. Après, j'adore le choux fleurs, donc c'était parfait. Voilà, bonne bros, c'était surtout bonne bros, penser aux algues aussi, de prendre des algues, c'était de fou, je crois qu'elle faisait 2 à 3 fois par semaine. Voilà, c'était peut-être, on pourrait dire un peu répétitif, mais c'était, voilà, en tout cas, c'était parfait. disons, après 15 jours de, il faut savoir qu'en 15 jours, j'ai perdu 15 kilos quasiment. Quand je, à cause de la prénisonne et du fait que je, je m'alimentais presque plus, on va dire, parce que j'avais peur. Du coup, c'était voilà, reprendre le, là c'était, bah en fait, je me nourrissais, je le sentais, ça faisait du bien, voilà, j'étais nourrie quoi. je continuais à perdre du poids, malgré que je mangeais, je mangeais beaucoup plus, mais, je pense qu'il y a peut-être la prénisonne, mais c'est aussi la quito me faisait, j'arrivais pas trop à grossir moi, tu vois, j'essayais pourtant, on a fait pas mal de, de comment de, ah oui, on faisait pas mal de ça au début, des, des, des fat beaux, enfin des fat, ouais, de, je prends beaucoup ça. des fat bon, en français. Des fat bon, ouais, coconut mana, des choses comme ça, des, euh, au début, j'en avais beaucoup avec des amandes, mais après, comme j'ai vu que c'était peut-être, ça jouait dans mon humeur, et que du coup, j'étais peut-être encore pas tout à fait, donc c'est arrêté, donc c'était plus de coconut mana, de, de, de coco râpé, des choses comme ça, tu vois, avec un peu de citron, des choses, enfin des choses comme ça, mais voilà, donc ça, voilà, je me nourrissais vraiment, vraiment beaucoup, pour me renourrir, j'avais vraiment cette, euh, sensation de satiété totale, mon humeur, elle a, elle a remonté, au fur et à mesure, alors j'avais toujours des coups de, des coups durs, parce que justement, euh, ma, ma, quand j'avais un rendez-vous, j'avais un rendez-vous chez la neuro, euh, la neurologue, c'était un, au début, elle me suivait vraiment genre, je l'ai vu plusieurs fois 15 jours, 15 jours, 15 jours, après c'était tous les mois, j'étais en dépression, genre limite une semaine avant, puis après j'avais une dépression pendant une semaine, du coup, c'était, parce que, bah en fait, en plus la neurologue, elle, elle te fait, c'est, enfin je trouve ça assez horrible, elle te donne une liste, quand t'es dans la salle d'attente, avec tous les symptômes que tu peux avoir, mais genre, donc en gros, des symptômes que toi, t'as même pas encore conscience, parce que tu viens d'apprendre ta maladie, tu vois genre en gros, euh, comment dire, t'es plus, t'es allée aux toilettes, enfin, tu vois que t'es incontinent, des choses comme ça, genre, waouh, tu t'arrives sur une liste entière de ce que tu, potentiellement, tu peux avoir, et tu dois faire une croatie, est-ce que tu l'as ou tu l'as pas ? Enfin, je trouve ça horrible, enfin, je trouve ce système est vraiment horrible, et puis, elle me faisait marcher, enfin, du coup, je l'attends, après, il y avait rien qui évoluait, moi j'avais vraiment que mon oeil, tu vois, enfin, mon oeil qui s'améliorait, mais voilà, et puis sinon, après, elle te fait un test, marche tout droit, fais ça, enfin, des trucs comme ça, genre, je suis capable de savoir si j'ai un problème, enfin, si j'ai des problèmes d'équilibre, j'en avais eu il y a des années, et du coup, je me dis, c'est sûrement du vasculose en plaques, mais là, j'étais valide, et que du coup, de y aller tous les quinze jours et tous les mois pour te faire une série de tests comme ça, c'est déprimant, c'est horrible, en plus, moi, tu parlais aussi par rapport à ce qu'on dit aux patients, et je pense que c'est très important aussi, moi, on m'a toujours dit, vous n'allez pas retrouver votre oeil, vous n'allez pas retrouver votre oeil, et je pense que j'ai vraiment, j'ai retrouvé, pas entièrement mon oeil, mais vraiment beaucoup plus que ce qu'ils aimaient imaginer, ils étaient étonnés, parce que voilà, mon oeil ne voyait plus rien, comme je disais, et là, à l'heure actuelle, je ne suis pas capable de lire avec mon oeil gauche, mais je suis capable de voir toutes les formes, on va dire, comme si j'avais un petit peu un voile dessus, mais je suis capable de voir tout, parce que moi, je ne voulais plus conduire, parce que j'avais peur de ne pas réussir à voir, maintenant, je sais que s'il y a une voiture qui arrive, je vois, et ça, du coup, je pense que ça a joué dans mon mental aussi, pour retrouver tout, et ça, je leur en veux aussi, parce que je trouve que ce n'était pas le sujet à l'heure actuelle, tu vois, en plus, ils le disaient alors que je ne leur demandais même pas vraiment, tu vois, c'était, genre, vous allez juste partout retrouver, c'est comme ça, bon, en plus, ça, ce que tu dis, c'est super important, ça me tient vraiment à cœur, parce que, j'ai fait cette connerie moi-même, et je m'en veux, et je ne pourrais rien faire pour la réparer, ma mère était touchée par un globastome, j'ai été convoqué par l'équipe médicale, c'est à moi qu'on a annoncé ce que c'était, on a annoncé qu'il lui restait 18 mois, etc., puis on m'a dit, vous allez l'annoncer à votre mère, c'est ce que j'ai fait, et c'est la pire connerie que j'ai pu faire, c'est là, je ne pourrais pas la récupérer, et en fait, maintenant, j'essaye vraiment de populariser ce problème, parce que c'est une vraie connerie, c'est-à-dire qu'imaginons un médecin qui se met aussi voyant, c'est-à-dire charlatan, c'est-à-dire qu'il annonce la mort des gens avant que ça arrive, concrètement, il vous reste 18 mois à vivre, demain, tu peux sortir dehors, te faire écraser par un camion, ça veut dire qu'il sera planté, et puis de l'autre côté, tu peux avoir des rémissions pour X raisons, on ne va même pas rentrer dans le détail, où les gens sont toujours en vie, est-ce que ce médecin démissionne quand son diagnostic n'est pas là ? Il faut arrêter avec ça, on peut très bien dire aux gens, vous êtes malade, vous avez une maladie sérieuse, on va faire tout qu'on peut pour vous aider à guérir, là ça suffit, les gens n'ont pas besoin d'avoir une date, il ne faut pas dire ça, c'est une vraie connerie, et la famille, si vous êtes au courant de ces dates-là, vous ne les dites pas, parce que personne ne connaît l'avenir, tu ne sais pas ce qui va se passer dans 5 secondes, donc tu ne sais pas ce qui va se passer dans 25 ans. Et puis, tu as tellement de cas de rémissions, on ne va même pas rentrer dans les détails de pourquoi, des gens qui ont dit non, votre maladie est irréversible, on ne peut pas la guérir, on ne peut rien faire pour vous, et à la fin, ces gens-là, ils sont totalement guéris. Je vais reciter le glioblastome, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pour le glioblastome, il n'y en a pas. Tous les traitements sont faits pour ralentir un peu l'évolution, c'est tout. Donc, moi j'ai encore, j'ai plein de témoignages de ça, des gens qui avaient des glioblastomes de 3-4 cm de tumeurs au cerveau, deux ans après avec l'IRM, il n'y a plus de traces. Donc, ça veut dire que tous les médecins qui ont décrété que c'était irréversible, ils démissionnent tous là, parce que c'est des incompétents. Donc, il ne faut pas écouter ces gens-là, il faut prendre un bras-le-corps de la pathologie, il faut apprendre vraiment dans le détail ce que c'est, arrêtez de lire tout un tas de sites internet aussi, avec des avis pour aller sur PubMed, PubMed c'est la référence scientifique, vous avez toutes les études, là c'est froid, c'est net, quand vous tapez une pathologie comme la sclérose en plaques, je ne sais pas combien de dizaines, de milliers d'études sortent maintenant, là vous avez tout. Alors c'est long, c'est fastidieux, mais au moins vous avez de la science factuelle, pas des interprétations. C'est ça. Oui, c'est ça. Je l'appelais Madame Chiffre, elle ne me donnait que des chiffres, alors vous allez avoir 40% de chance dans 4 ans, machin de truc, genre c'était tout le temps des chiffres, genre tout pour, mais en gros, voilà, j'avais l'impression que c'était un numéro, genre en gros, elle a tant de pourcents de chance que tant que ça, enfin c'est, voilà, c'était, c'était pas du tout ma vision, moi j'étais vraiment dans le mode, je veux être acteur de ma santé, je veux faire des choses, mais elle c'était, de toute façon, il n'y a rien à faire en gros. Je vais reciter Jean-Luc, que j'ai interviewé récemment, à qui on a diagnostiqué un cancer du plomb, métastasé au cerveau, il est rentré chez lui, il a dit à sa famille, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un cancer du poumon métastasé, la bonne nouvelle, c'est que je vais guérir. Voilà la bonne approche. Si vous faites ça, vous avez déjà fait 50% du boulot. C'est ça, c'était vraiment notre approche, nous c'est du coup, c'est pour ça qu'on lui disait plus rien, et nous on faisait tout à côté, voilà, comme je te dis, j'avais ma psy, mon occupantrice, mon naturopathe, qu'on était là vraiment pour travailler sur tout, tout, voilà, j'avais mon équipe entre guillemets, c'était ça qui était le plus important. Mais voilà, c'est de vous dire quand même que chaque rendez-vous, c'était vraiment très prenant, et à la fin, j'y allais plus. Clairement, j'ai dit juste, ça sert à rien, j'y vais là-bas juste pour une heure pour qu'elle fasse tous ces tests, pour que, je veux dire, je suis capable de voir si j'ai quelque chose qui se passe, et du coup, voilà, j'ai clairement évité ces appels, et je suis pure tournée. C'était pareil pour mon œil, parce que, comme, c'était horrible ce truc-là, c'est à l'hôpital, t'avais 4 heures d'attente pour venir faire ton test, enfin, voilà, ils sont débordés, je ne dis pas le contraire, mais voilà, c'était 4 heures d'attente pour faire les tests, et pour dire, ah bah vous êtes maintenant, vous avez bien repris, mais, vous récupérez pas tout. Voilà, super, merci, au revoir. J'ai 4 heures de rendez-vous à chaque fois, pour juste me montrer l'amélioration, et pour me dire, mais par contre vous n'aurez pas tout. Et je me suis dit, c'est bon, j'y vais plus quoi, c'était pareil, c'était juste, eux ils étaient contents, ils avaient des chiffres, ils montraient à ses étudiants, ils venaient bien voir là, le cas spécial, et puis, voilà, c'était juste, moi j'ai dit, c'est bon, je viens plus. Moi je voyais mon œil qui s'améliorait, donc ça me suffisait, moi, de me dire que, oui, je ne suis pas folle. Au début, j'étais contente, parce que je me disais, je crois que mon œil s'améliore, il s'améliore, et je me disais, après tu sais, c'est un peu genre, est-ce que c'est moi qui, qui, qui a trop envie, tu vois, et en fait, il vérifiait, et oui, effectivement c'était le cas, tu vois, donc moi ça m'a suffis, je me suis dit, maintenant je me fais confiance, et puis voilà, il retrouvera ce qu'il retrouvera, et je n'ai plus besoin d'avoir des chiffres, ou des numéros qui me montrent que, voilà. Donc ça c'était, voilà, j'ai, j'ai un peu fait cours à la, à la, à la médecine traditionnelle, entre guillemets, mais moi ça me, enfin, je ne sais pas si, non, c'est pas traditionnel, mais c'est plus occidental, que, que voilà, que j'ai dit moi, là, t'avais un parcours en fait, banalisé vers la maladie, avec une dégénérescence des tissus, et quelque chose qui allait vraiment se dégrader avec le temps, t'as pris ta santé en main, t'as dit non, t'as fait autre chose, et là, finalement, tu t'aperçois que la médecine occidentale, elle n'est pas d'un grand support, ne serait-ce que, émotionnelle, si ça t'enfonçait sur quelque chose, alors c'est vrai qu'on peut se servir au moins des chiffres, quand t'as besoin d'imagerie médicale, une IRM, certaines analyses, il faut se servir de ces outils-là, mais il faut savoir les interpréter, parce qu'on ne peut pas compter sur eux, et puis après, tu fais ton chemin, voilà, c'est ce que t'as fait. Est-ce que, ouais, vas-y, ce que je veux dire, c'est que, justement, dans tous mes coups de dépression, etc., où ça n'allait pas, ce que je te l'avais partagé, c'est que moi, YouTube, c'était mon remède, entre guillemets, j'avais juste à chercher un peu sur Internet, et j'avais des centaines de témoignages de gens qui étaient en rémission, beaucoup d'Américains, d'une femme, je me rappelle, elle témoignait, elle disait qu'en gros, pareil, elle avait arrêté tous les traitements, puis, ça s'améliorait, puis après, son neurologue était revenue, c'était peut-être une erreur, enfin, des choses comme ça, voilà, et en tout cas, c'était juste, YouTube était ma, mon médicament, entre guillemets, c'était vraiment, c'était fou, même, tu vois, au-delà de l'astérose en plaques, c'était toutes les maladies auto-munes qui me donnaient confiance, tu vois, genre, comme tu disais, par exemple, les gens avec un cancer, et puis, ouais, il y avait Thomas Seyfried, il y avait, il y avait, même le docteur Chatterjee en Angleterre, là, qui est quand même ouvert sur tout ce qui était médecine alternative, Dave Filman, quand tu en parles, j'avais le site book, je sais, Jason Fang aussi, Tim Knox aussi, enfin, voilà, je lisais, je lisais, je regardais, j'ai vu des films aussi, enfin, c'était, voilà, j'étais pas bien, j'avais juste à écouter un truc, et je me disais, c'est possible, on va y arriver, et voilà, et du coup, ça, c'était vraiment important, et j'avais vu une vidéo sur YouTube, justement, d'un chercheur allemand qui était devant un congrès de neurologues, qui avait fait un test avec des souris, je sais pas si tu l'as vu celui-là, et qu'ils avaient mis des souris qui avaient la sclérose en plaques, qu'ils avaient mis sous quito, enfin, un régime cétogène, et plusieurs, je sais plus si c'était semaine ou mois, mais... Clément je crois, Clément qui travaille avec Coimbra. Je sais pas justement, mais c'est parce que... Et lui, il a relié un régime cétogène, et avec la vitamine D, il y a déjà quelques années, et il y avait une de ses conférences, et d'ailleurs, ça faisait l'occasion d'une publication scientifique. Peut-être, ouais. En tout cas, il disait, il n'y avait plus rien sur les souris, ils n'avaient plus de traces dans leur cerveau, et du coup, il disait, il appelait ses collègues à être ouvert à ce genre de solution, etc. Et... Mais tu vois ce qui est marrant, c'est que moi ça, pareil, comme tu disais, les playlists, etc. Moi, j'ai vraiment du mal à retrouver cette vidéo sur YouTube. Oui, bien sûr. Mais ça a disparu. Moi, j'ai des listes qui contiennent, les plus grandes, c'est 1500 vidéos à peu près. Grosso modo, c'est pas des témoignages, c'est que de la conférence. Les deux tiers ont disparu. C'est-à-dire, concrètement, dans ma liste, il y a disparu, 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 retire. Voilà. Et ça, c'est arrivé en 2020 comme un coup près. Du coup, je me dis, moi, j'ai eu la chance d'être malade au bon moment, entre guillemets, où j'avais encore accès à tout ça, mais voilà, j'espère vraiment que les gens, ils puissent encore avoir accès à ce genre de choses, parce que c'est, vraiment, c'est hyper important. c'est faux. Ça a vraiment changé, c'est plus possible. Moi, je n'arrête pas de le voir. J'ai fait des quantités astronomiques de recherche, j'ai des fichiers Excel avec des mots clés et des liens en face, etc., sur des thématiques précises, les recherches que je faisais en 2016-2017 qui me donnaient une liste de liens, je ne les ai plus aujourd'hui. Ils ont disparu. Google est une porte d'entrée sur le savoir, sauf que maintenant, c'est une porte d'entrée censurée. Donc, comment tu fais pour chercher ? Je n'arrête pas de le dire. On est censurés partout, les réseaux sociaux, YouTube, et bien sûr Google, mais moi, ma vraie crainte, en fait, c'est qu'on soit désormais censurés sur PubMed. PubMed, c'est la porte d'entrée sur toutes les études scientifiques. C'est 96 500 nouvelles études par mois. C'est des millions d'études disponibles. Moi, à chaque fois que j'ai une question que je me pose sur un sujet que je ne connais pas, je vais sur PubMed, je tape une requête, j'ai des recherches. S'ils nous coupent ça, là, c'est terminé. C'est la fin. J'espère vraiment que ça ne sera pas le cas, mais ça ne peut pas. Malheureusement, là, on n'est pas... Je ne sais pas ce qu'on peut faire de l'autre côté, par rapport à ça, c'est ça le truc. En tant que citoyen, il faut juste se mobiliser globalement, mais comme personne ne se rend compte vraiment de ce qu'on vit, si tu as lu des livres comme Rouëlle 1984, des choses comme ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je ne l'ai pas lu parce que ça me sentait trop stressant, mais mon conjoint l'a lu et il ne fait que dire on est en plein dedans. Oui, tout à fait. La réécriture du passé, par exemple, c'est intéressant. Concrètement, tu réécris le passé pour contrôler le présent et le futur. C'est hallucinant. Tu ne devras pas toucher au passé. Le passé, il est tel quel. Il est figé, le passé. Tu n'as pas à le réécrire, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font massivement partout. Les études qui se sont rétractées, la pression sur des sujets très pointus, qui vont faire de la presse, les chercheurs n'arrivent pas à publier. Il y a les docteurs Thoth et Clément. C'est Clément, mais ça s'écrit différemment. En Hongrie, ils publient beaucoup de littérature sur l'approche paléocétogène et pour beaucoup de pathologies. Il y a plein de papiers qui sont dans les tuyaux depuis des années qu'ils n'arrivent pas à publier. Oui. Je n'avais pas entendu parler d'eux, mais... Ou peut-être, comme c'était la vidéo où tu dis, c'était lui. Mais oui, c'est super intéressant. Je veux dire, je trouve que leur approche là, peut-être que je serais même été l'approche que j'aurais fait en premier, peut-être avant même, tu vois, Thierry Waltz. C'était peut-être ça de vraiment... Comme je sais qu'il y avait ce problème de liquigocle, un intestin poreux. Oui. Voilà. Mais voilà. En tout cas, je sais que grâce aussi au bouillon d'eau, ça a aussi beaucoup aidé. Ça, c'est sûr. Oui, il y a plusieurs moyens d'intervenir. Tu sais, il ne serait-ce que des micronutriments. Un des premiers facteurs d'hypermobie intestinale, c'est un manque d'iode, par exemple. Si tu as une carence en iode, tu as une hypermobie intestinale. Et aujourd'hui, 80% des occidentaux sont carencés en iode. Il n'y a pas assez de iode. Il n'y a pas assez de iode. Ça fait environ 30 ans que les plus grands chercheurs du monde alertent sur les problèmes de iode en Occident. Personne ne bouge. Donc, l'intestin poreux ou l'ikigote, c'est un vrai carnage qui vient à la suite de ça et qui est la porte d'entrée sur les problèmes auto-humains. Donc... Oui, c'est sûr. C'est compliqué. Est-ce que tu as mis en même temps une phase de complémentation au moment où tu as amené ce protocole de Terry Walsh ? Oui, parce que c'était vraiment ma naturopathe. Voilà. Je sais que j'avais du curcumine, du curcuma haute dose, pour qu'il y ait, par exemple, ça pouvait aider aussi sur tout ce qui était cerveau. Je te dis, oui, B6, B12 aussi. Elle m'aidait aussi avec les plantes, une plante qui s'appelait Raymania. J'ai un peu oublié tout, mais voilà, j'ai été vraiment suivie par elle et puis ensuite, quand elle a fait le profil génétique, je sais qu'elle m'avait rajouté de la taurine et du... de la taurine et du... de la créatine. Parce que je pense que ça a dû à... Le seul hic que je trouve avec ma naturopathe, c'est que... Elle était super, mais c'est qu'elle m'expliquait... Enfin, comme j'avais justement ce besoin d'être actrice, j'avais besoin de plus de comprendre et qu'on m'explique plus les choses que de juste me dire, voici les suppléments qu'il y a besoin. Voilà, donc j'ai pas... Je crois que c'est dû à la MTHR, je crois que j'ai dû avoir ça. Oui, oui. Mais voilà, j'aurais voulu en savoir plus, plus comprendre... Mais du coup, c'est à moi de faire les démarches de mon côté, mais elle m'expliquait... Elle prenait pas le temps de m'expliquer ça. Elle me donnait juste les suppléments en disant, c'est ça qu'il y a besoin par rapport à... Moi, je travaillais... J'ai commencé à expliquer la génétique, l'épigénétique dans notre formation en CETO Académie en 2017. Moi, j'ai des rapports que je travaille avec un fournisseur là-dessus. Et en fait, ce fournisseur te fait ton séquençage et donc, c'est sur Internet. Et en face de ça, en fait, tu as l'identification des gènes qui ne fait que croître. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout identifié encore. On ne sait pas encore toutes les interactions. Est-ce qu'une double allèle sur ce gène-là va provoquer ça ou pas ? On ne le sait pas. Aujourd'hui, on le sait pour des millions de références, mais on en a encore beaucoup à découvrir. Ce qui est intéressant avec eux, en fait, c'est que quand tu y vas régulièrement, tu génères de nouveaux rapports avec les nouvelles découvertes. En fait, c'est mis à jour en permanence. Et là, c'est intéressant parce que ça évolue. Et en plus, les rapports sont très complets. C'est-à-dire que tu sais quel type de nourriture tu devrais privilégier, quel type de supplément tu devrais privilégier, à quelle dose, etc. Si tu as un MTHFR, si tu as un problème de DAO, si tu as un problème de tout ce que tu veux, tu sais quel supplément tu devrais plutôt prendre. J'ai le rapport, mais c'est vrai qu'il est complexe. Pour moi, il n'est pas aussi détaillé que tout ce que tu dis là. Il est vraiment... Les rapports que je te dis, en fait, moi de mémoire, j'en ai 30 maintenant et 30 qui font une vingtaine de pages. Oui, c'est assez complexe. En tout cas, c'est vraiment écrit de manière technique, entre guillemets. Il faut vraiment... Là, c'est vraiment... Tu as l'identification des gènes, mais tu as une interprétation en langage courant des choses. Mais là, je ne l'ai pas sur cette question. C'est ça. Mais voilà. En tout cas, c'était plus elle qui devait me perdre l'interprétation, mais elle ne l'a pas vraiment fait un peu. Mais voilà, c'est pas... Quand tu deviens vraiment acteur, tu as envie de vraiment tout comprendre. tu vois, c'est complexe, c'est pas grave. Pour donner une idée, ça concerne au minimum 35% de la population. Sur certaines ethnies, c'est 50%. Donc, tu as un vrai problème de méthylation. Et on peut faire vraiment des choses avec des fortes doses de suppléments, des formes de vitamine B en particulier qui marchent très bien. Si tu ne les prends pas, dans l'alimentation, c'est très compliqué d'avoir cette dose massive. Surtout que là, la question, ce n'est pas la longévité, ce n'est pas juste d'être bien, c'est de régénérer des tissus. Il y a besoin de régénérer des tissus qui ont été lésés. En particulier, la myéline. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du jaune d'œuf, du foie, parce que la colline, elle est vraiment... Je mangeais du foie. Oui. Oui, c'est ça. Le foie, ça, c'était les organes. Pareil, on mélangeait avec de la viande hachée parce que ça, c'est difficile. Après, ce qu'on a de la chance, quand j'étais à Toronto, on avait une, ça s'appelait Elsie Butcher, où ils avaient de la viande. En plus, en Ontario, il y a des amish, donc il y a de la bonne qualité. Et du coup, il y avait des saucisses de porc, par exemple, où c'était mélangé avec du foie, du cœur, je crois même. Voilà. Et c'était des saucisses. Ils faisaient aussi beaucoup de saucisses à partir de chevreuils, enfin des sauvages. Et du coup, ça, c'était vraiment super. Mais voilà, quand la Covid est arrivée, c'était un peu notre seule boutique. C'est aussi pour ça que, genre, on se sentait vraiment très dépendants. En plus, tout était fermé. Là, c'était vraiment une angoisse pour nous. Nous, c'était genre la nourriture de qualité. En fait, c'était ça notre problème. C'est genre, où est-ce qu'on va avoir accès à notre qualité ? Et c'est aussi pour ça, le déménagement, c'était vraiment genre, OK, maintenant, on a notre éleveur, notre point d'attache, etc. Donc, c'était beaucoup plus rassurant. Là, on se sentait trop dépendants d'une seule boutique et c'était vraiment pas tenable pour nous. Non, c'est super d'avoir ce genre de fabricants parce que, ne serait-ce que la viande hachée, je n'arrête pas de le dire, pour les gens qui ont des vrais problèmes, ils n'aiment pas manger du foie ou de la cervelle, des choses comme ça. L'intégrer dans une viande hachée, ça permet de le faire passer sans que ça se voit finalement. Oui, c'est ça. Que ce soit directement en crépinette, en steak haché ou en saucisse parce que du boyau avec de la chair, c'est la même chose et c'est intéressant. Oui, ça fonctionne bien. Donc, ça, c'était vrai. Ça, j'en prenais pas mal. Le blanc d'œuf, je ne le tolérais pas, mais le jaune d'œuf, comme c'est là où la crème, elle est. Donc, ça, on a réussi à l'intégrer dans des crèmes, des choses comme ça, pour que j'en mange plus possible. Donc, ça, c'était voilà. Après, quoi d'autre ? Ouais, en nourriture, c'est à peu près tout là. C'était vraiment... En tout cas, j'avais vraiment pas cette frustration. Après, elle m'a fait arrêter le chocolat. Et je pense qu'elle avait raison sur le fait que je ne le tolère pas très bien. la caféine, ça me fait tout de suite le chocolat noir. Ça peut me faire mon cœur qui palpite très vite. Donc, du coup... Par exemple, avec un analyse de polymorphisme, tu as des gens qui sont très, très... Pareil avec le sel. Pour 99% des gens, le sel, de fortes doses de sel, il n'y a rien de se passer. Et pour 1%, tu vas avoir des gens qui sont vraiment sensibles au sel. Là, ça va faire une hypertension, etc. La caféine, c'est la même chose. Il y a des gens, ils boivent des seaux de caféine. Ça dépend, en fait, comment tu vas la décomposer cette caféine. Et chez certaines personnes, ça fait une grosse réaction. Donc, forcément, café, thé, chocolat, artillerie. Ouais. Mais ouais, en tout cas, je n'ai pas eu de frustration. C'était genre, je mangeais. Alors, je sais, j'avais une frustration au début, parce que comme justement, les oeufs, on ne pouvait plus les oeufs entiers. Donc, j'avais besoin de me dire qu'il faut que je trouve un dessert que je puisse manger. Pour moi, c'était capital. C'est genre, si je veux continuer sur la durée de ce régime, il faut que je trouve un dessert que je mange. On a réussi, on a trouvé. Du coup, j'en mangeais. Voilà, tout se passait bien. Puis en fait, comme tu dis là, ça fait six ans maintenant, j'en mange plus. Je mange plus de dessert, même au conjoint. Oh, ça me manque un peu ce qu'on faisait avant, c'était bon. Mais moi, le soir, maintenant, je ne digère plus trop. Si je mangeais un dessert le soir, même si c'est un dessert keto, tu vois, c'est genre non. Du coup, très vite, ça a mis du temps, mais tu vois, ça fait six ans. Là, je me suis vraiment déshabituée à tout ça. Maintenant, au moins, voilà, je sais que si je dois aller amener un dessert quelque part, je sais que je peux faire quand même, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Mais au début, en tout cas, j'ai trouvé toutes mes recettes qui a fait que... Enfin, je me rappelle, on avait trouvé un dessert. J'ai dit, c'est bon, je peux faire la keto toute ma vie. J'étais rassurée genre, ça y est, c'est bon, c'est pas grave. J'avais besoin d'être rassurée, entre guillemets, sauf que je m'en créerais de rien, on va dire. Et voilà. Après, le pain, beaucoup de gens me demandent, mais le pain, t'en prends-je plus ? Et ça, ça m'a jamais... Pourtant, j'en mangeais énormément, mais non, c'est mauvais pour moi. Je sais qu'il y avait des recettes, mais moi, en plus, je ne connais pas les amandes, tout ça, c'était un peu plus complexe. Il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas. Mais ça ne m'a pas manqué. non, c'était juste... Bon, c'est tout, j'ai fait une croix sur pain, je peux manger ce que je veux d'autres, donc c'est pas... Voilà. Mais ça, c'est assez fou, quand les gens, ils ont su que j'avais l'asthlérose en plaques, c'était genre, mais tu ne mangeras plus jamais de gluten, tu ne mangeras plus de pâtisserie. Et je ne sais pas, je les regarde, mais je dis, je ne sais pas, j'ai perdu un oeil quoi. Donc, voilà. Pour moi, c'était juste, ben non, c'est juste, ouais, je préfère être en santé que de manger du pain. Enfin, je veux dire, il y a mieux dans la vie que de manger du pain. Donc, voilà. Ouais, donc ça, ouais, je ne sais pas, je n'ai vraiment pas eu beaucoup de frustration, vraiment. Et puis, en plus, pour moi, il y a deux démarches sur le régime cytogène. Soit tu as une démarche entre guillemets, style de vie, où là, en gros, tu t'autorises à peu près tout ce que tu veux. Donc, tu veux une imitation un pour un, tu veux des pâtisseries cytogènes, tu veux du pain cytogène, etc. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est que ta nutrition soit ta médecine. Et là, l'apparence, tu t'en fous. Que ça soit bon, à la limite, il faut que ce soit juste acceptable. L'important, c'est les micronutriments et les macronutriments qui sont dedans, et tu es prêt à les manger sous n'importe quelle forme. Et là, c'est autre chose. Ouais, c'était ça, c'était moi, c'était tout ce que je mettais. Mais limite à l'excès, tu sais, à un moment, mon conjoint, du coup, d'aller à l'extérieur, c'est peut-être pas bio, écoute, je mange 99% bio, voilà, et je me dis, c'est pas pour ce 1%, c'est pas de gluten, c'était quand même dans le régime cétogène, mais c'était juste, ok, on n'a pas le contrôle exact d'où ça vient, etc., mais il faut que je vive, tu vois, c'est un peu ça, voilà, mais c'est normal, il avait un côté protecteur aussi, tu vois, de vouloir me nourrir le mieux possible, mais c'est vrai que ça, voilà, mais après, vraiment, on a de la chance à Toronto, le cétogène, c'était connu, il y avait deux restaurants cétogènes, Kito, Paléo, même des pâtisseries cétogènes, enfin voilà, donc il y avait vraiment genre, on était entre guillemets au bon endroit au bon moment, ça nous a vraiment aidé et permis de continuer à avoir nos petits, parce que c'est ça, le week-end des fois, on allait, alors avant justement, on allait à un endroit où c'était italien, on mangeait, c'était des, c'était quoi, c'était une paire de pizzas, alors oui, évidemment, c'était quand même une pizza faite maison, mais voilà, ça restait, je pense que c'était pas bon pour moi, et donc voilà, et donc tout ça qui a fait que là, on gardait nos petites habitudes, on pouvait aller à un petit restaurant, mais c'était cétogène, on pouvait manger du collagène, il fournait du gras fait de bif, il y avait tout, c'était vraiment super comme endroit, donc ça c'était chouette, de pouvoir continuer, de ne pas se sentir isolé totalement, on va dire, dans sa maladie, parce que c'est vrai que c'est difficile de changer toujours au lendemain, pour trouver tous ses repères, mais j'ai l'impression que ça s'est quand même fait assez vite, comme on a été tous, on a été solidaires tous les deux, alors lui, en plus, dans sa famille, il y a du diabète, il est plutôt fin, mais après ses analyses sanguines, il avait quand même des taux de glucose assez forts, etc. Tu as des diabétiques de type 2 qui sont minces, ça existe, la minorité, 90% sur toi, etc., mais tu as 10%, un bon 10% qui sont minces. Donc du coup, il m'a accompagnée, pour lui aussi, c'était bon quoi, il lui s'est dit, voilà, de toute façon, c'était le deal, c'était à la maison, on ne mange que ses taux, si tu as vraiment envie, à ton boulot, de sortir de ça, tu peux manger, parce qu'ils avaient des fois des repas d'affaires, des choses comme ça, ils pouvaient manger à l'extérieur, moi je ne le vois pas, ça ne me dérange pas, et puis même après, au début, j'avais vraiment cette peur-là, de voir les gens, et de ne pas pouvoir manger, mais en fait, je les voyais manger ça, et genre limite, je voyais le mal que ça pouvait faire, et ça ne me faisait rien en fait, maintenant, c'est genre, les gens, ils peuvent manger des trucs devant moi, ça ne me fait rien du tout, mais tu as dû expérimenter que tes envies, elles avaient changé, c'est-à-dire techniquement, ce qui t'aurait donné envie, je ne sais pas moi, une glace, une pâtisserie, avant, en fait, quand tu passes en keto, quand tu as une alimentation vraiment saine, etc., tes envies, tes goûts changent, et tu n'en as même plus envie, c'est des envies qui changent, tu n'es pas frustré en fait, tu n'as pas besoin de te retenir. Mais c'est marrant, parce que tu vois, le chocolat noir avant, je détestais, genre, c'était pas possible pour moi, le chocolat noir, puis après, maintenant, du 100%, du 99%, voilà, c'est genre, maintenant, je pense que j'en goûterais du lait, je pense que j'en pourrais que, justement, du sucre, de trop sucré, mais voilà, c'était plus du sucre que je mangeais que du chocolat, en fait, avant. Et là, maintenant, on sait, maintenant, c'est là que quand tu manges du vrai chocolat, tu sais, reconnaître le bon chocolat du mauvais chocolat, enfin, c'est ça, avec le chocolat Robert, c'était juste incroyable, le 100%, genre, ça, c'est pas possible, c'est 100%, mais c'était vraiment, c'est tellement bon, mais ouais, c'est vraiment, on voit, ouais, ses goûts, ils changent, c'est assez, ouais, c'est assez fou, ouais, donc, c'est à peu près, je sais plus ce qu'on a parlé de quoi. Alors, peut-être on pourrait parler, éventuellement, qu'est-ce que tu as fait à côté de la nutrition, qu'est-ce que tu as fait attention à ta chronobiologie, est-ce que tu t'es mis au yoga, est-ce que tu t'es mis, qu'est-ce que tu as fait en plus de la nutrition ? Ouais, sommeil, le soleil, alors ça c'était, ça c'est, ça c'est, ça c'est important, parce que je prenais de la vitamine D, mais, je me faisais, alors au début, 15 minutes au soleil, genre vers 10-11 heures, tu vois, pour vraiment, habitué mon corps, petit à petit au soleil, le plus vite possible, et, ce qui est fou, c'est que, du coup, on va me dire, c'était pas vrai, mais moi je le sentais, je passais mon après-midi au soleil, mon oeil, je sentais comme s'il s'améliorait, là, genre, je vois mieux les lumières, etc., enfin, genre, je pense que ça faisait travailler mon oeil, même rien que pour la luminosité, l'oeil que j'avais perdu, ça s'améliorait. la vitamine D, l'exposition au soleil, c'est 1% du problème, c'est 1%, oui, on fait de la vitamine D, avec une exposition cutanée au soleil, à partir du cholesté, etc., mais à côté, les bienfaits, du spectre lumineux complet du soleil, mais c'est colossal, tu sais, il y a 130 ans, 140 ans, sur la côte basque, tu avais des cliniques d'héliothérapie, on venait guérir des gens, avec seulement une exposition au soleil, on ne savait pas comment ça marchait, mais on le faisait, à bout d'heure, tu avais ça aussi, donc, il faut bien comprendre, l'oxyde nitrique est super importante, tu vas avoir une exposition, les mitochondries ont besoin de soleil, les mitochondries, c'est un petit moteur, 60 rotations minutes, 60 secondes, tu as un besoin indispensable de cette exposition au soleil, si on vit coupé du soleil, on tombe malade, c'est un peu comme, imaginez une plante verte, vous la mettez dans une cave, pas de lumière, elle meurt, l'être humain c'est pareil en fait, on est totalement dépendant de ce soleil, la forme sulfatée de la vitamine D, là j'ai deux livres sur la vitamine D, c'est 1200 et 1500 pages, juste sur la vitamine D, le supplément de la vitamine D, c'est une chose, il a effectivement un des bienfaits, mais la lumière, c'est énorme, vraiment. Donc ça, c'est ça, ce qui est drôle aussi, c'est qu'avant, pareil, la lecture faisait qu'on disait, il ne faut pas s'exposer au soleil, pour le cancer, etc. Donc j'étais blanche, j'étais quelqu'un qui était blanche, 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 quand j'étais jeune, je bronzais très facilement, puis après avec le travail, encore plus à l'intérieur, et être encore plus sédentaire, j'étais vraiment blanche, et puis je me, au moins d'un coup de soleil, enfin, à moins d'exposition au soleil, je prenais un coup de soleil, donc je m'exposais de moins en moins, c'était encore de pire en pire, et là, justement, là, dès que j'ai su l'Ascar Zampak, j'ai commencé le protocole de 15 minutes de soleil à 11 heures, etc., obligatoire, entre guillemets, et bien, j'ai bronzé, j'ai jamais pris un coup de soleil de tout l'été, j'ai été, c'est assez cool. Je détiens une étude qui met en relation directe la latitude de où tu habites avec la quantité de sclérose en plaques chez la population. Je l'ai vu aussi au nord. De l'Équateur au nord. Plus tu montes au nord, plus tu as de sclérose en plaques. Oui. C'est radical. Même chose avec les mortalités au niveau du cancer, plus les gens sont carencés en vitamine D, plus ils sont dans la latitude du nord, plus ça augmente les cas de cancer. Oui. Donc, le problème, c'est que c'est encore un mythe, c'est un mythe complet. Les études, elles sont là, elles ne sont pas lues, on a fait peur aux gens avec le soleil, on les a fait tartiner de crème solaire, les lunettes de soleil, les chapeaux, les machins. Les gens, ils passent 99% de leur temps dans des bureaux, des maisons, des voitures, des salles de sport. Et tout d'un coup, au mois d'août, ils vont sur une plage se faire brûler. On n'a pas eu, en fait, d'enseignement comment manager notre exposition au soleil. Et là, c'est un carnage. Oui, mon fils, je l'expose au soleil sur la crème solaire. Je passe un peu pour la mer indigne, mais voilà, je sais que c'est important pour lui. Enfin, je ne l'expose pas encore une fois, c'est pas genre du, comme je lui dis, du jour au lendemain, il joue tout le temps dehors, dès le début de printemps et petit à petit. Et puis voilà, si vraiment, c'est vraiment le cagnard. Je ne vais pas le laisser forcément au soleil en plein cagnard, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai dû mettre deux fois de crème solaire parce qu'on n'avait pas le choix, on devait être vraiment en plein soleil à un moment. Mais sinon, c'est la seule fois où il a eu de la crème solaire, je crois. et lui, il bronze, il n'a jamais, c'est le bébé le plus bronzé du monde. D'ailleurs, dans le parc, je me rappelle, à Toronto, justement, quand j'avais, avec mon bébé, il y avait un docteur qui était là, je crois, et puis il avait un accent d'un pays, je ne sais pas, genre Roumanie, ou quelque chose comme ça. Il me dit, c'est important, le soleil pour les enfants, c'est important. je pense que tu t'adresses à la bonne personne, je le sais, mais voilà. Mais du coup, ça, c'est vrai. Ouais, c'est genre, enfin, c'est une hérésie de leur dire, parce qu'on leur dit, c'est important de mettre 1000 UI pour le bébé là, quand il naît et tout ça, mais en fait, il y a juste besoin d'aller au soleil, genre, pas naturellement. Enfin, je veux dire, on a construit une société sur une carence et donc après, toutes les décisions, tout ça, sont forcément designées pour des gens qui sont tous carencés. Et là, c'est un vrai problème. Tu as des cellules dans l'œil, par exemple, qui sont dépourvues de mitochondries et ils ont découvert récemment comment elles fonctionnaient. Elles sont totalement dépendantes des photons de la lumière. Si tu les coupes, ces cellules n'ont pas d'énergie. En fait, c'est presque le principe d'une pile à combustible dans l'œil. Et on découvre ça que récemment, tu vois, c'est tout nouveau. Mais aujourd'hui, faire croire aux gens que le soleil est mauvais pour la santé, c'est une hérésie. C'est le contraire. Voilà. Ouais. Je faisais même l'inverse. À un moment, je cachais mon œil qui voyait bien pour faire travailler mon œil qui était justement... Et je pense, je ne sais pas, ça a pu peut-être aider aussi, mais je voulais vraiment qu'il travaille le plus possible pour que... Voilà. et justement, dans mon carnet, j'ai une liste que j'ai toujours gardée depuis... Tu sais que j'ai commencé à faire des recherches. C'était un peu un mind map de toutes les solutions qu'il existait. Et ça, tu vois, ça m'aidait genre, tu vois, comme on disait, le sommeil, la routine de l'écran, la température dans la pièce, huit heures minimum. Après, il y avait la diète, l'Akito, les bonnes brosses, les organes, les jus verts. Tu vois, j'ai toujours, tu vois, avec moi, l'importance de la mastication aussi, tu sais, genre de ne pas manger trop vite, de bien assimiler tes aliments. À chaque fois, je trouvais un nouveau truc, je me mettais genre, mais oui, mais c'est, tu vois, pour le stress aussi, tout ce qui était... Travailler le nerf vague, tu sais, le gargling et tout, le gargling. Le sauna, ouais, le sauna, ça, genre... Très thermique, oui. Ouais, jeûne, tout ça. Ouais, Wim Hof aussi, ça, je l'ai trouvé aussi. Donc ça, je faisais les respirations Wim Hof aussi. Et ça, pareil, j'ai vu des témoignages de, genre, avec la sclérose en plaques Wim Hof qui, ça permettait aussi de faire une rémission. Euh, la cohérence cardiaque, ça, je faisais beaucoup de... Ça, c'est vrai que, au tout début, je me faisais au moins une séance de méditation après manger d'une demi-heure, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. le sport, j'essayais de faire un petit peu, mais c'est vrai que ça, c'était un peu difficile avec les séances d'asthme action. Ça, vraiment, ça jouait beaucoup sur mon corps physiquement. Euh, les suppléments, ouais, tu vois. Enfin, en tout cas, c'était vraiment ma petite liste. À chaque fois, je disais quelque chose et, ah tiens, je rajoute ça. Et c'est vrai que, c'était un peu ma boîte à outils, tu sais, je me disais, tiens, il faut que je travaille plus sur mon sommeil, se rappeler qu'est-ce qui est important, etc., ou des choses comme ça, tu vois. Et un point essentiel là-dedans, je n'ai pas évoqué, mais même si on a tourné autour, la mélatonine. La mélatonine, c'est pour moi la molécule probablement la plus importante du 21ème siècle. On n'en savait rien il y a encore 15 ans. La mélatonine, c'est quelque chose qui est produit par la glande pinéale, qui règle notre chronobiologie. Donc, c'est quelque chose qui est émis dans le noir complet. Donc, quand tu dors, il faut une obscurité totale, pas de lumière du tout. Idéalement, pas d'écran le soir, etc. Rien qui va empêcher une production importante de mélatonine pinéale. Mais cette mélatonine, en fait, c'est 5% de la mélatonine. 5%. 95% ne quittent pas la cellule. Et pour avoir cette mélatonine cellulaire, il faut une exposition massive à la lumière. C'est totalement clé. Donc, on en revient au soleil. À la base, tout est fait de façon très simple. Nous, on est arrivé à complexifier ça. Ce que je te dis là, moi, j'ai des études de biochimie qui sont d'une complexité folle. On est sur de la physique quantique et tout ça. Mais à la base, c'est simple. En effet, on vit dehors. Ma routine, c'était je prends mon petit déjeuner, je vais au parc qui est juste derrière et je m'allonge et je lui fais un livre. Et c'est pour ça que mon corps s'est habitué au soleil facilement. Et puis, en plus, j'avais cette lumière, comme j'avais lu aussi que c'était important d'avoir la lumière du matin. Et en tout cas, j'avais une routine sommeil qui était parfaite, on va dire. un peu moins parfaite depuis que je suis maman, mais voilà. Mais sinon, c'était vraiment ça. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai récupéré plus vite parce que tu sais, la sclérose en plaque, comme ton corps, il a été attaqué, tu as beaucoup de fatigue, en fait. Et du coup, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire en combien de temps, mais très vite, j'ai retrouvé un rythme normal, entre guillemets. la journée, ça a l'air, j'ai plus cette grosse fatigue. Et aussi, oui, c'est ça que je voulais, par rapport, on a parlé de Thomas Sifrid, par rapport au GKI, justement. Donc, j'avais, je sais, j'ai fait tellement, je pense que j'ai trouvé, c'est sur YouTube, Thomas Sifrid, ou peut-être un peu de Diète Docteur aussi, ils en parlent aussi en ce moment. Donc, peut-être que tu en parleras mieux que moi, mais le glucose qui ton index, c'était en fait un, il fallait mesurer ton taux de glucose, ton glucose qui tonne, et ça, c'est un calcul qui fait que ça te donne un index de, je ne sais plus, de 9 à 1. Oui, c'est Thomas Sifrid, en fait, qui a mis ça en relation, pour le traitement du Corsair. La publication, je l'ai, même moi, remonte à 2012, quelque chose comme ça, et il l'avait mis en relation. D'ailleurs, c'est une illustration que j'avais mis dans l'acétoacadémie, pour expliquer aux gens. Concrètement, la quantité de glucose dans le sang va descendre quand on est en régime cetogène, la quantité de corps stonique va monter. Alors après, il y a différents arbitrages, différents objectifs. Il y a des gens qui ne sont pas partisans de la lutte contre le cancer, avec une cétonymie très élevée, ça se discute, c'est encore des sujets en débat, mais bon, c'est lui qui est à l'initiative de cet index. Et donc, de par ton métier, tu as créé une application qui permet aux gens de calculer directement l'index pour voir où ils en sont. Oui, en fait, c'était, j'avais très vite acheté le Tito Mojo, là, pour savoir où est-ce que j'étais en termes de ketones, etc. Il faut savoir qu'au début, j'avais des ketones très très fortes. J'étais genre 5, je ne sais pas, j'ai eu très vite, quand j'étais en keto, j'étais très très forte. Mais tu disais quand même que tu avais du poids aussi. Donc, tu étais en déficit énergétique à ce moment-là. Oui. certainement. Tu n'étais pas sur un poids stable à ce moment-là. À ce moment-là, non. Tu étais en perte de poids encore. Oui, j'étais encore en perte de poids. Mais pourtant, je mangeais, je mangeais. Mais après, je me suis stabilisée, j'étais encore haute. Et puis, je ne sais plus combien, enfin, je pourrais retrouver tout le temps. Après, il faut voir les acides gras que tu as mis dans l'alimentation, parce que si tu allais fort sur C8, ou l'huile de coco, des choses comme ça, il y a une forte conversion en corps cétonique, c'est privilégié. Tu peux gratter un ou deux millimoles juste avec ça. Oui. Et du coup, c'est ça, il y a high thérapeutique, plus ou moins moderée, etc. Et du coup, il disait, voilà, pour la sclérose en plaques, c'est ça, pour les maladies autonomes. Donc moi, j'avais cet objectif-là. Chose que Terry Walls, elle ne développe pas trop, mais moi, ça me rassurait. Je pense que c'est le côté un peu scientifique de la chose qui faisait que ça me rassurait en me disant, genre, je suis dans la bonne direction, tu vois. Et donc du coup, voilà, on avait pris le KITO Mojo et puis moi, je suis graphiste et mon conjoint, il est développeur mobile. Et donc, il a, on a créé une petite application pour nous. Voilà. Et puis comme ça, moi, je rentrais et je calculais et comme ça, je savais. Donc là, j'ai tout mon historique depuis 2019. Maintenant, je le fais de moins en moins parce que voilà, ça fait six ans et que je sais plus ou moins quand est-ce que je suis en KITO. Et du coup, t'arrives à stabiliser ça à combien ? Après six ans maintenant ? En gros, glycémie, écorce et tonique, t'en es à peu près où ? Là, maintenant, je suis plus en mode moderate level. Voilà. Du coup, c'est une glucose 80 et je suis avec 1, 1, 2. Ok. D'accord. Ouais. mais avant, j'étais, je pouvais descendre jusqu'à 60 niveaux de glucose. Je parle encore en, attends, je veux dire, 60, 60 en niveau glucose et après, mes ketones, je pouvais monter à 5, 6. C'était vraiment pas mal. Et du coup, j'étais toujours dans le top level thérapeutique. Là, j'étais même des fois au le most difficult, comme ils disent, le plus difficile à atteindre et j'étais vraiment toujours fort, fort, et là, j'étais dans un bien-être, physique, tu vois, je ne sais pas comment dire, c'est genre vraiment, j'avais une clarté d'esprit qui était assez folle, que j'ai du mal à retrouver maintenant, tu vois, autant, parce que je ne suis plus aussi fort, peut-être. Du coup, tu as le C8 là que tu as parlé, c'est intéressant là, je voudrais bien t'en reparler. Eh bien, dans les acides gras, c'est des chaînes de carbone, 8, 8, donc C8 qu'on trouve un peu dans l'huile de coco. Donc, c'est ce qu'on appelle les TCM, C8, C10, mais si tu veux vraiment axer, il ne fallait que sur C8 pur, donc tu l'as en bouteille, C8 pur, et là, quelqu'un qui a un millimol de corse tonique, sans rien changer d'alimentation, pas de déficit d'énergie, etc., on peut facilement grapper à deux. Tu as la doublée facilement. Voilà. Parce que tu as une conversion très facile de ce C8 en bétadroxybutyrate. Enfin, c'est toi cétate, et après, bétadroxybutyrate. En tout cas, c'est vrai que ça vivait un niveau clarté d'esprit, c'était, ouais, c'était vraiment fou. Par contre, j'ai eu, alors, dans les lectures, j'avais vu que le sel, dans les lectures, le sel était mauvais pour la sclérose en place. J'avais lu ça. Oui, ça c'est quelques charlots qui ont popularisé ça, en fait c'est faux. Voilà, mais donc du coup, j'ai fait cette erreur d'arrêter le sel en même temps que je, non, au bout de quelques jours, j'ai trop mal au rein là, on reprend le sel. Je pense que c'était, voilà, je le sentis. Il faut arrêter d'être con. Voilà. Je veux dire simplement, parce que moi, j'ai des études pour débunker ces conneries. On a vraiment des gens qui racontent vraiment du bullshit, et ça les informe tout le monde. On va faire simple. Tu es un individu, tu fais pipi, caca et tu transpires. Bah, tu collectes tout ce que tu perds en sodium par jour, il faut le remplacer. Et quand t'es en kéto, bah ça fait 12 grammes. Point. C'est pas compliqué. Parce que le sodium est vital à court terme. À court terme, à très court terme. Et pour préserver ce sodium, que tu vas recycler à hauteur de 800 grammes par jour, par terrain, ça va pas arrêter de circuler. Tu vas perdre du potassium. Et que t'as clairement pas suffisamment de potassium dans ton alimentation en Occident, moi je sais ce que c'est que de faire un régime à 6-7 grammes de potassium jour, en Occident, personne ne va suivre. Et donc, tu vas perdre énormément de potassium. Et là, tu auras des gros problèmes. Tu vas avoir la tête qui tourne, tu vas avoir une énergie, tu vas avoir une tension qui va être vraiment dans les choux, etc. Donc, il n'y a pas un tortillé, c'est vital. Donc, venir négocier ça, moi je suis désolé. Alors, concrètement, pour les plus pointilleux, il y a eu des études qui ont été faites, en particulier chez la souris, qui a montré qu'un apport excessif, entre guillemets, selon leur dire, de sodium, augmentait des H17. Et donc, qui était lié aux pathologies auto-immunes. C'est ça l'étude, ce qu'elle dit. Sauf que tu en as 3 ou 4 derrière, de grandes études qui ont été exactement le contraire et personne n'en parle. D'accord. Mais oui, en tout cas, c'est juste, de toute façon, moi, ce qui m'a plus marquée, c'est depuis que j'avais commencé le stétogène, c'est genre, j'écoutais mon corps, je sentais tout de suite, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose que j'ai mangé, je le sentais en fait, c'était juste, tout était, comme j'avais plus d'inflammation, mais mes intestins, c'était une catastrophe avant ça. quand j'étais en végétarien, là, j'avais des tiarrés, enfin bref, ça n'allait vraiment pas, genre, il y avait des choses que je mangeais qui n'allaient pas, mais j'avais le ventre qui était toujours ballonné, mais genre, le ventre ballonné pour moi, bon, c'était normal, genre, en gros, j'ai eu toute ma vie un peu le ventre ballonné, et le jour où je suis passée en cétogène, et que je n'avais plus rien, ben là, c'était juste, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je le sentais, je veux dire, là, ben là, j'ai mangé un truc qui ne va pas, justement, ce que je te disais, genre, les noix, je sentais que ça n'allait pas, ce n'était pas encore le moment de les introduire, tu vois, je le sentais, parce que j'étais en mode dépression, juste, genre, une demi-heure après, parce que j'avais mangé ça, et donc du coup, voilà, c'était ça, donc le sel, j'avais arrêté, et puis là, j'avais mal au rein, j'avais la tête qui commençait à, genre, comme si on me mettait, on compressait la tête, et donc voilà, j'ai repris le sel tout de suite, ça a été, j'ai eu une, des boutons, ça, c'est la kit orache, là qu'on dit, oui, ça, j'ai eu ça, mais bon, c'était juste, au début, qu'est-ce qui se passe là, et puis en fait, c'est parti très vite, en fait, ça, c'est un sujet qui me passionne, parce que scientifiquement parlant, on a des pistes d'explication, mais ce n'est pas encore un phénomène expliqué, donc aujourd'hui, il faut dire qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que concrètement, tu as des gens, c'est difficile à dire, 2, 3, 4, 5%, on ne sait pas, qui arrivent sur un régime cétogène, ou un jeûne long, c'est le même processus, des gens qui sont sur des jeûnes longs, et qui vont avoir une éruption cutanée, donc on va considérer que c'est une forme d'allergie, ça va gratter, tout simplement parce qu'il y a une cétose profonde, on est sur des niveaux de corps cétonique très élevés, donc on imagine qu'il y a une réaction avec les histamines, on imagine qu'il y a peut-être une production de bêta-droxybutyrate acetoacétate qui passe les pores de la peau, il y a plusieurs études qui montrent ça, et la solution simple, le temps qu'on trouve exactement l'origine, parce que ce n'est pas normal que ça se fâche chez certaines personnes et pas d'autres, c'est totalement lié au système immunitaire d'une manière ou d'une autre, et bien c'est d'alléger la cétose, c'est-à-dire au lieu d'être dans une cétose profonde, on réincorpore soit beaucoup plus de protéines, qui vont éventuellement se transformer un petit peu en glucose, soit un peu plus de glucides, donc du coup des gens qui seraient sur 4, 5, 6 millimoles de bêta-droxybutyrate, redescendent à 1, 2, et bien ça fait passer le phénomène, comme une sorte d'urticaire en fait, ou sur le torse. Oui, c'est sur le torse, mais c'est parti, je ne pense pas qu'on ait changé quelque chose dans l'alimentation, mais c'est parti très vite. Du coup, tu vois, c'est une modulation du système immunitaire, c'est-à-dire si à un moment donné, tu insistes que ça reste comme ça et que ça passe, c'est juste que le système immunitaire, il s'est adapté à ça. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'explication précise sur ce phénomène. Moi, je suis ça depuis 11 ans, une ou deux fois par an, il y a une nouvelle étude qui sort avec une théorie, mais ce n'est pas encore bien expliqué. Oui, c'est... On ne s'est pas trop inquiété, j'en avais vu sur internet qui disait qu'il a quitté au rage et tout ça, donc c'est bon. Voilà, et puis c'est passé, donc du coup, il n'y a pas eu d'inquiétude. Mais ouais, donc vraiment, là, j'étais dans un bien-être, ça allait bien. Bon, voilà, j'étais toujours à... Il pouvait y avoir des coups de mou, forcément, quand même, ça renverse un peu son existence, on va dire. Mais voilà, mais vraiment, je me sentais dans mon corps que ce que j'étais en train de faire, c'était bon pour moi, quoi. Là, j'étais dans la bonne direction, que je n'avais plus de problèmes, mon transit était parfait, que tout ça, plus rien, tous les inconvénients que j'avais avant avaient disparu, quoi. Donc ça, voilà. Donc ça, c'était super. Et... Ce qui est intéressant, c'est de voir que tu décides de ton propre chef de mettre ça en place, tu épluches tout internet pour essayer de trouver une solution, tu mets ton protocole en place, tu essaies de faire des changements au niveau de ton mode de vie. Et là, arrive le moment où tu décides d'avoir un enfant. Bah non. Encore. Tout à fait. En fait, c'était un peu la surprise. Comme, justement, comme je disais, j'ai arrêté la pilule parce que... Bah, parce qu'on pensait que c'était à cause de ça que j'ai eu une attaque. Ça m'a permis aussi d'étudier tout ce qui était la pilule, de voir à quel point c'était mauvais, que j'étais dans le faux, que j'aurais jamais dû prendre ça, etc. Qu'en plus, j'avais pris la pilule par rapport à une question d'acné et puis que là, quand j'ai arrêté, il y avait pas du tout problème avec la... Est-ce qu'il y a quand même une stupidité ? J'arrête pas de le dire, ça fait moins de trois fois que j'aborde le sujet. Des femmes, des obstétriciennes, gynécologues qui viennent prescrire à d'autres femmes des molécules qui sont stérilisantes, qui vont clairement dérégler tout le système immunitaire pour des problèmes d'acné, pour des problèmes de cycle qui sont mal réglés, etc. On est vraiment dans du n'importe quoi. Ouais, ouais. Et puis, on voit normalement que, genre, en gros, on devrait être multivitaminé si on prend une pilule parce que, justement, on est en carence, etc. Genre, jamais on nous en a parlé de ça, de dire, bah, vous allez... OK, bah, du coup, vous choisissez la pilule. Bon, déjà, il faudrait que ce soit vraiment un choix parce qu'il faudrait qu'on soit au courant de tout ça, enfin, voilà, ou qu'on se mette au courant, enfin, peu importe. Et ensuite, si vraiment, on met ce choix, bah, voilà, il faut se supplémenter. Il y a des choses à côté à faire parce que sinon, c'est... Voilà. Donc, ouais. Donc, ça... Donc, du coup, pour moi, c'était plus jamais la pilule. C'était fini, là. C'était genre... Ça rentrera plus dans mon corps. Et puis, ma naturopathe avait fait un bilan sanguin pour vérifier tout ce qui était hormonal aussi par rapport à la scléropase en plaques, juste pour la scléropase en plaques. Et elle m'avait dit, ouh là là, ça va être compliqué pour vous d'avoir un enfant. Et voilà. C'était pas du tout le moment. De toute façon, là, j'étais genre... C'était une maladie. J'étais pas du tout dans le mode... Donc, j'imagine, l'oestrogène, progestérone, LH, tout ça. Ouais. En tout cas, c'était vraiment mauvais. Sachant qu'en plus, j'avais pris la prégnisope pendant plusieurs mois. Donc, peut-être que ça avait aussi un peu... Et voilà. Et puis, au mois d'octobre, donc, mon poids était vraiment... Il bougeait pas trop. J'avais perdu... Donc, j'étais à 52-53 pour 1m70. Ah oui. Ouais. J'avais beau manger, là, on essayait encore de me faire grossir, mais j'y arrivais pas trop. Je pense encore que mon corps, il avait un peu... du choc un peu aussi, tu sais. J'avais perdu... J'avais fait de l'alopécie, j'avais perdu énormément de cheveux. Donc, voilà. Et du coup, jour d'Halloween, je dis à mon conjoint, c'est bizarre, on dirait que je reprends du poids, mais que de la poitrine. Et là, il me regarde et il fait... Bah, t'es enceinte. Je dis, non, c'est pas possible. Enfin, il m'a dit que c'était pas... Voilà, enfin, genre... Et du coup, il est parti acheter le test et du coup, bah, c'était la surprise. J'ai un petit bébé. Et que donc, en fait, en gros, trois mois avant, on m'avait dit, c'est presque impossible que je sois enceinte. Et trois mois après, bah, j'étais enceinte. Donc... Comme quoi, il faut plus encore les diagnostics de certains médecins, c'est à prendre entre guillemets. Après, voilà, le seul truc, c'est que la neurologue, elle m'avait... Je sais pas pourquoi elle m'avait parlé de ça, parce que ça me parlait pas du tout d'enfant à la base, mais elle m'avait dit, surtout, il faut pas que vous tombez enceinte dans les un an parce que vous avez tant de pourcents de chances d'avoir de plus d'attaques, etc. Donc, elle m'a un peu gâché mon plaisir de la découverte parce que j'ai eu un peu un gros stress qui est arrivé là en même temps en mis en joie. Donc là, ça veut dire que j'ai plus de chances d'être encore plus handicapée. Voilà, quand t'es un enfant, tu veux t'en occuper, tu veux pas rentrer. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un peu... Ça a été vraiment la joie et en même temps, la peur qui est arrivée. Mais voilà, mon conjoint était... On va y arriver. Enfin, voilà. On s'est vraiment... On avait équipe encore une fois et puis ça... On a lu. lu beaucoup. Encore une fois, on a trouvé des études comme quoi l'allaitement, c'était... Ça a aidé... Enfin, ça faisait en sorte que le système immunitaire s'attaquait pas à le système immunitaire de la mère, qu'il y avait des études comme quoi c'était vraiment bon. Donc ça, on a amené ça à la neurologue. Elle l'a balayée d'un revers de genre en gros... Ah non, mais c'était fait que sur très peu de cas. Ça sert à rien, etc. Voilà. Donc, il voulait que j'accouche dans cet hôpital où il y a la sclérose en plaques pour être au milieu de gens avec la sclérose en plaques. Et moi, je voulais pas. J'ai dit non. Je veux être normale, entre guillemets. Et il y a un deuxième hôpital qui était vraiment à 5 minutes à pied de chez nous. Donc, on a été à l'autre. Et là, on est tombés sur des gens vraiment top. Mon obstétricienne, elle était... Elle nous a dit... Elle fait... Mais vous savez qu'il y a une étude sur le fait d'allaiter son enfant ? Et on va... Oui, on l'a lu. Donc ça, c'était super. Donc voilà. En plus, un neurologue ne voulait pas que j'y allaites parce qu'elle voulait me mettre en médicament tout de suite pour... Juste après que j'accouche pour... Pour éviter l'attaque. Et moi, c'était hors de question. Je voulais allaiter mon enfant. Je savais les bienfaits de l'allaitement pour lui et comme pour moi. Et du coup, c'était... Voilà. C'était niaque. Je ne sais plus en entendre parler. Donc du coup, on a fait avec l'obstéticienne. Donc voilà. Donc pour moi, c'était allaité. Donc on a suivi un parcours classique pour le suivi. En fait, on avait peur que ça avait un impact d'être enceinte et la sclérose en plaques, mais il n'y a pas d'impact particulier. C'est vraiment juste après en fait. Là, c'est là où la fatigue et il faut vraiment nourrir le corps. Donc du coup, j'étais suivie normalement. Et là, vient le test du glucose là. Le test du glucose où il faut prendre... Le premier ingrédient, c'était du maïs où en plus, c'était parti. Moi, pareil, quand j'avais fait mon IGG, le maïs, j'étais hyper intolérante alors que je ne mange jamais de maïs. Donc ça veut dire que c'est du maïs que j'ai incorporé dans d'autres préparations, des choses comme ça. Donc moi, c'était hors de question que je vois ce truc là. C'était genre... Moi, je voyais sur Internet des gens qui disaient que c'est compliqué d'expliquer aux médecins de ne pas prendre ça. Enfin voilà. Donc j'étais là genre comment on va faire ? Et là, du coup, comme j'avais mon KITOMOJO, je me suis dit voilà, on peut lui... Avant l'entretien avec elle, on disait bon, on va lui dire que je peux contrôler tous les jours si elle veut mon glucose, etc. Pour se préparer déjà une mauvaise réaction, entre guillemets. Et puis alors, du coup, on arrive, on me dit voilà, on voudrait pas faire le test de... Ah d'accord, ok. Mais vous mangez quoi alors ? Je lui dis parce que je mange... Mais tu mangeais complètement en KITOMO à ce moment-là. Ah oui, oui, oui. En ta grossesse, parce que tu l'as pas dit. En ta grossesse, tu l'as fait en KITOMO. Et là, j'étais encore... Ouais, ça faisait même pas un an. Donc là, pour moi, c'était que je continuais. Voilà. Donc je continuais. Et puis du coup, je lui dis voilà, je mange un peu de NERTI, d'accord, ok. C'est d'accord. Mais en fait, vous mangez cétogène ? Oui. Oui. Ah bah, c'est parfait. Si je vous avais dit... De toute façon, si vous avez des problèmes de glucose, je vous dirais de manger ça. Ok. Rien. Parfait. Donc après, je pense qu'elle était... Comme il y a Jason Fong aussi à Toronto, c'était une jeune. Et je pense qu'elle était beaucoup plus ouverte sur tout ce genre de choses. Et en tout cas, voilà, elle m'a jamais dit quoi que ce soit. C'était parfait, quoi. Moi, voilà. je... Donc par contre, là où je trouve que c'est... Il y avait personne pour nous accompagner avec glucose et... Enfin, pardon, le keto et France Sainte. J'avais que des ressources sur Internet. Je voyais pas mal sur Diète Docteur quand même des gens qui parlaient de tout ça. Justement, j'avais vu un cas où quelqu'un qui avait fait une extrême acido-cétose, je ne sais pas ce qu'elle avait mangé, mais en tout cas, qui était finie à l'hôpital, mais c'est vraiment un cas très rare, du coup. Mais du coup... Moi, j'ai alerté de ça dans notre deuxième livre dans Bonjour Keto. J'ai alerté qu'il fallait faire très attention sur la femme allaitante et la femme enceinte parce qu'on avait des études régulières qui nous envoyaient des gens à l'hôpital et après, ils venaient accuser le régime cétogène de tous les maux. Mais moi, j'ai des études marquées en gros, le régime cétogène, dangereux pour la femme en gestation, blablabla. Qu'est-ce qu'elle mange ? Du conjac trois fois par jour. Elle mange pas, en fait. Voilà. Donc, elle est en jeûne, quasiment. C'est n'importe quoi. Voilà. Et donc, concrètement, les gens qui se retrouvent à l'hôpital avec du régime cétogène, c'est parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Souvent, tu as des problèmes de gens qui cherchent vraiment à perdre massivement du poids en étant enceinte ou massivement du poids en allaitant, ce qui n'est pas compatible. Voilà. Il faut alimenter la machine pour le petit quand tu es en grossesse et après pour allaiter. Là, par contre, voilà, j'ai senti que j'avais plus d'appétit quand même. Il fallait plus manger et je grossissais, mais j'ai pris que huit kilos dans ma grossesse. Et du coup, mon conjoint, ça l'a inquiété. Elle m'a jamais rien dit. Elle est trop que c'est normal. Mon conjoint s'inquiétait, lui. Du coup, oui. Pendant une semaine, il m'a dit, vas-y, on essaie de plus manger. J'ai mangé, mais limite à excès. Et j'avais pris 100 grammes. J'ai dit, c'est bon, on arrête. On va pas faire ça jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc, voilà. Je mangeais juste assez de thé. Je mangeais quand même plus. Oui, c'est vrai. Mais moins que quand j'allaitais. Là, c'était vraiment... L'allaitement, ça m'a fait vraiment... Là, j'avais faim. Je mange. Mais la grossesse, voilà, ça s'est super bien passée. J'ai eu aucun problème. Enfin, après, voilà, j'ai eu qu'un seul enfant. Donc, je peux pas dire... Je peux pas comparer par une autre grossesse, mais j'ai eu une grossesse parfaite, entre guillemets. J'ai eu aucune nausée. J'étais dynamique jusqu'à la fin. Le week-end juste avant, j'avais fait encore... J'avais traversé tout Toronto. Enfin, genre, vraiment, j'ai vraiment eu aucun... Ouais. Tout allait bien. On vérifiait un peu l'Aquitone. Des fois, quand elle était vraiment trop élevée, hop, on mettait un petit peu plus de fruits, un peu plus de myrtilles. T'étais à combien, en gros, pour donner une idée ? Glycémie corcetonique pendant ta grossesse et pendant ton allaitement ? J'aurais regardé, mais c'était vraiment, vraiment haut. J'aurais dû regarder avant, mais c'est... En 2019, là, c'était... 19... Ben... T'as dû voir que ta glycémie, elle a monté un peu pendant ta grossesse, comparé à peut-être à... Ouais, mais pas tant que ça, je crois. C'était pas énorme. C'était... Ben, je me rappelle aussi que j'avais dû faire un test... Un test sanguin pour la... Pour être... Enfin, pour le... Du coup, ils mesurent les Kittones, apparemment, quand je... À ce moment-là, enfin, c'était pour la grossesse. Ils avaient mesuré la glycose et le Kittone. Et... C'était un rendez-vous, c'était le matin, et puis, ils étaient en retard, ça a eu du temps, j'avais fini. Du coup, je crois que je suis sortie, il était presque midi. Et... Et après, ils m'avaient rappelé, genre, vos Kittones, elles étaient super beaux. Vous allez bien ? Vous vous sentez bien et tout ? Je me disais, oui, 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 je suis en parfaite santé. C'est vrai que je commençais à avoir faim, mais comme mon corps était habitué à... Attends, là, je suis juillet, par exemple, là, juillet, j'étais à... Effectivement, j'étais un peu... Là, j'étais un peu plus basse, mais 72, 83, 1,3, 3,4, 2 Kittones. Oui, c'est normal, quoi. C'est ça. Ouais, franchement, je restais quand même, tu vois, j'étais quand même encore dans le high thérapeutique. C'était plus quand j'étais... Ah, vous allez tout le monde que ça a changé. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, non, c'était... J'étais encore... J'étais bien. Franchement, j'étais bien. Il n'y avait pas de soucis. Après, il y a des gens qui s'inquiétaient sur le fait de... Est-ce que mon enfant aura tout ? Mais moi, je ne voyais pas... Enfin, en plus, voilà, Terry Wells, comme c'est très riche en nutriments, le bouillon d'eau, je ne voyais pas comment... Qu'est-ce qu'il allait manquer ? Enfin, je veux dire... En contraire, c'est plus riche en micronutriments qu'un régime occidental basique, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, ça a été plus une préparation de la suite. Quand j'allais accoucher, comment on va faire ? Il faut savoir qu'à l'hôpital au Canada, à Toronto, on reste 24 heures après l'accouchement. C'est expéditif. Donc déjà, c'était rassurant sur le fait de... On allait retrouver notre nourriture à la maison, etc. Après, comme je disais, il y avait des restaurants qui faisaient quito, qui livraient. Donc, on s'est fait livrer à l'hôpital, les repas. Ouais, ça, c'était parfait. Et puis, on avait préparé... On avait acheté des sachets de collagène, des choses comme ça pour... Voilà. Donc, moi, à l'hôpital, j'avais mon régime particulier. Voilà. Je me faisais mes sachets de collagène. Voilà. Mais comme ça a duré que 24 heures, voilà. Après, très vite, on a retrouvé la maison. Et ça, il n'y avait pas trop de soucis. Donc, ouais. Après, l'allaitement, ça a été compliqué au point de vue technique, on va dire. C'est vraiment... J'avais mal, etc. J'ai des douleurs. Je me prenais le sein, pas comme il faut. Et du coup, on avait... Au bout d'une semaine, c'était genre... Enfin, je saignais et j'étais genre... J'étais entre... En fait, je voulais tellement pas... Enfin, pour moi, c'était pas possible de lui donner autre chose que l'on l'ait. Donc, c'était genre... Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Donc, on a... On avait visité plusieurs cliniques parce qu'il y a des cliniques gratuites, entre guillemets, qui disaient... Non, mais il prend bien ça. Il n'y a pas de soucis. Moi, je souffrais. Donc, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. Et on avait fini par trouver une conseillère en lactation qui est venue chez nous. Super. Elle est venue le dimanche en mode urgence. Elle est restée avec nous toute la journée. Je me rappelle, c'était son mari qui demandait « Quand est-ce que tu rentres ? » Et elle m'a dit « Attends, je n'ai pas fini. » Elle est restée avec nous toute l'après-midi. Et ce qui est marrant, c'est sa petite... Elle n'en a pas parlé, c'est Florence ? C'est ça qui a fait le... Oui, du fournel. Oui. Je ne sais pas si c'est le cas pour elle, mais au début, on tire le lait et puis il est super jeune. Et du coup, elle pense que c'est le colostrum. Elle dit « Bah, vous n'avez toujours pas votre lait. » OK. Et puis, on le fait ça tout à l'heure. Et puis, elle voit que... Non, j'ai la quantité de lait. Mais en fait, j'avais vu... Ils appellent ça du golden milk. Parce que les mères qui sont en cétogène très forte, en fait, leur lait, il est très jaune en fait. Jaune de beurre, quoi. Vraiment comme du beurre. Et du coup, elle dit « Mais je n'ai jamais vu ça. » Et voilà. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, j'avais bien mon lait, mais juste qu'il était très, très jaune. Et voilà. Et bon, après, il y avait un frein de langue qu'on a coupé qui a fait qu'il n'y avait plus du tout de soucis et qu'il a pris... Après, voilà. J'ai fait un allaitement de deux ans. Donc, voilà. C'est vrai. Ça, je suis contente aussi. Au Canada, c'est vraiment... L'allaitement en longue durée, c'est vu, je pense, d'une autre manière que c'est vu en France. Et je ne me sentais pas du tout à part ou quelque chose comme ça. Je me sentais vraiment... C'est normal, quoi, en gros. Et aussi, je ne sais pas ça. C'est... Ouais. Mon fils, quand il est né, il avait... Il était à la limite de... Il avait un tout petit poids. Un maman qui... Moi, je ne connais pas les poids par cœur. Je ne sais pas ce qui m'intéresse. Mais voilà. Il était à la limite. Il avait 100 grammes au-dessus ou sinon, ils auraient voulu lui donner la formule bébé. Enfin, voilà. Pour le faire grossir, entre guillemets. Ce que je trouve un peu fou. Mais bon, voilà. Et donc, une chance, il n'a pas eu besoin. Mais par contre, ils m'ont mis vraiment la pression. C'est genre, il ne faut pas qu'il maigrisse. Il faut qu'il grossisse très vite, etc. Et ça... Donc, malgré mes problèmes d'allaitement, il a grossi très, très vite. Donc, je pense que Golden Milk, elle a dû bien l'aider. Et en tout cas, il a vraiment pris du poids rapidement. Il était en pleine forme, éveillé. Enfin, vraiment... Il tenait très vite sa tête. Il était... Ouais, non. Vraiment, il n'était pas vraiment parfait, quoi. Il n'a pas eu de soucis, quoi que ce soit, de santé. Et moi, voilà, on a fait attention à... Le papa, il a beaucoup aidé sur le fait de prendre du sommeil, d'essayer de le maximum de dormir. Enfin, ça reste compliqué avec une maman et un bébé qui dort pas fort et qui fait passer une nuit tout de suite. Donc, on a quand même réussi. Puis après, voilà, le fait d'ajouter plein de nutriments, bouillon d'eau, plein de choses pour faire en sorte que c'est sûr que ça aille, quoi. Donc, je n'ai pas eu d'attaque. Enfin, comme elle m'avait prédit, entre guillemets, il n'y a rien eu. Voilà. Et du coup, c'est vraiment un bébé en pleine forme, très... Ouais, très intelligent, aucun souci. Lui, il a mangé aussi très vite. Alors, c'est facile quand il est bébé. Enfin, quand il commence à manger et on peut... Entre guillemets, c'est nous qui lui donnons ce qu'on a, quoi. Donc, il a mangé du foie très vite aussi. Du foie, du... Qu'est-ce qu'il a mangé d'autre ? Enfin, il a mangé comme nous, entre guillemets. Il mangeait du bouillon d'eau. La viande, les viandes un peu saignantes encore, il l'aspirait, entre guillemets. Il mangeait... Ça, il aimait vraiment beaucoup. La sardine, ça. Enfin, ça, c'est... À neuf mois, il mangeait de la sardine. Ça, c'était bizarre. Les gens, ils trouvaient... Je ramène une sardine, mais c'est ce qu'ils mangeaient. Ouais, il mangeait vraiment du tout. Et il était pas... Pas trop attiré par... On avait essayé une fois un fruit. Je crois qu'il était pas trop attiré par ça. Il était vraiment attiré par la viande, donc beaucoup. Et puis là, on a déménagé, ensuite, du coup, à Québec, comme je disais. Et puis là, du coup, quand il avait deux ans... Et là, c'est plus compliqué à partir de deux ans où il y a les copains à côté qui m'emmerge des goûters différents de lui. Et voilà. Donc ça, c'est... Voilà. C'était difficile de... J'ai l'impression de le frustrer tout le temps. Donc, il a commencé à manger autre chose, on va dire. Et là, c'est à ces 18 mois où il y a eu la... Il a commencé à avoir de l'eczéma sur les gens. Et au début, c'était une petite tâche. Voilà. C'est parti. Voilà. Ça allait. Puis après, ça a vraiment, vraiment empiré. C'était vraiment sur toutes ses jambes. Et du coup, on savait pas trop quoi faire pour l'aider. On était un peu perdu. Moi, j'ai essayé de lire de mon côté. Je voyais... Enfin, voilà. Mais je voyais pas trop le... Donc, on a pris un rendez-vous chez un... Chez une dermatologue. Alors, après coup, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je savais très bien que j'allais pas écouter ce qu'elle allait dire. Du coup, on va au rendez-vous de l'hematologue et ce qu'elle me dit... Alors, ce qu'il faut, c'est de la cortisane à haute dose. Bah oui, forcément. À deux ans, je dis... Le vrai problème, en fait, c'est que dermatologue, c'est un expert de la peau. Et l'eczéma, c'est pas une maladie de peau. Ça se voit sur la peau, mais c'est pas une maladie de peau. Et c'est son problème. Voilà. Donc, du coup, en plus, j'avais dû prendre un... parce que le système santé au Québec, je crois que c'est un peu encore pire que France. Là, ça fait trois ans qu'on a envie d'attendre pour avoir un médecin général. On n'en a pas. Enfin, j'avais dû aller dans une clinique privée. Donc, j'ai payé sur 150 dollars pour rien. J'ai dit, OK, bon, c'est pas grave. On part. Du coup, c'est une ordonnance. Je vais la mettre un peu à la poubelle. Mais bon. Donc, du coup, je vais à la pharmacie. Parce qu'elle m'avait presque autre chose. Je ne sais plus pourquoi. Mais c'est un truc que c'est pas grave, entre guillemets. C'est juste de la crème. Et du coup, je vais à la pharmacie. Et puis, je lui dis, OK, moi, je ne veux pas ça. Je veux juste la crème hydratante. Je ne sais plus que c'était même vrai. Et puis, elle me dit... Elle dit, mais il a quel âge ? Je veux autrement. Je dis deux ans. Elle fait, non, mais on peut faire autrement. Enfin, je veux dire, elle dit... La pharmacienne, elle a démonté le travail de la dermatologue. Elle dit, mon fils, il avait la même chose. Par plein de changements alimentaires, on a réussi, etc. Donc, voilà. Donc, ça m'a remis en confiance. Je dis, OK, on va continuer à essayer. Parce qu'on essayait déjà de changer des choses, un peu dans son alimentation. Mais on n'arrivait pas à trouver la clé. On ne comprenait pas qu'il y avait un aliment qui mangeait la veille. Le lendemain, ça ne passait plus. Enfin, des choses comme ça. On ne comprenait pas. Et puis, on a été voir quelqu'un... Alors, c'est plus de la kinesthésie, je crois. C'est plus de la kinesthésie, je crois. Voilà. Et on a... Elle nous a orienté vers l'alistamine. Et du coup, elle m'a aussi donné de la carcétine aussi, qui est effectivement dans mon fils. Et du coup, j'ai cherché sur Internet. Et j'ai trouvé une... C'était une clinique suisse, je crois, qui mettait en ligne une liste d'aliments de 1 à 3. 1, c'était le mieux. Oui, 1, ça allait. 3, c'était pas bon. Et puis, il y avait aussi... Est-ce qu'il y en a qui... Il y a des aliments qui réalisent une... Qui sont lâcheurs d'histamine. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y en a qui sont... En fait, tu as des aliments qui sont riches en histidine. L'histidine, quand elle est dégradée par la fermentation, va créer l'histamine. Typiquement, tous les produits fermentés au sens large. Un fromage, une choucroute, un kombucha, un kéfir, etc. Tout ce que tu veux. Et puis aussi, les viandes. Par exemple, les viandes aujourd'hui que tu manges dans le commerce, elles ont maturation d'en gros 15 jours, 3 semaines. Et si tu veux réduire les histamines, il faut prendre des viandes fraîches. Alors, l'avantage, c'est qu'en Amérique du Nord, on a beaucoup de producteurs. Ici, tu peux avoir de la viande qui a été abattue, qui est disponible à la vente ou surgelée en moins de 3 jours. Donc, une dégradation d'histidine beaucoup plus basse. Donc, moins de problèmes d'histamine. Mais après, dans le mast cell syndrome, tu as un problème de relargage d'histamine parce que c'est une réaction. Ce n'est pas grâce à l'apport d'histidine ou d'histamine. Donc, tu as des aliments qui vont provoquer un relargage d'histamine endogène. Et donc, c'est cela aussi qu'il faut éviter. Donc, ce n'est pas qu'une histoire d'histamine-distadine alimentaire. Il y a aussi des réactions qui se font avec certains aliments. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on s'est dit... C'était pendant une semaine, 15 jours, je ne sais plus, mais on avait dit... On a essayé de le faire introduire un peu sous forme de jeu parce que c'était un peu difficile pour lui. D'un coup, du jour au lendemain, on ne peut plus manger ce qu'il mangeait exactement. On lui a dit, tu vois là, il y a une liste de 1 à 3. Pendant 15 jours, on ne va manger que les trucs qui sont 1. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il prenait quelque chose, il dit, maman, est-ce que je peux manger ? Est-ce que c'est 1 ? Donc, il mangeait. Et voilà. Et ça a été flagrant. Enfin, c'était... En plus, j'ai utilisé aussi de la crème. Je me suis commencé à beaucoup m'intéresser aux plantes médicinales, des plantes cicatrisantes avec de l'acadulat, etc. Et ça, plus couplé au reste, c'était genre miraculeux presque. Enfin, voilà. Mais du là où j'ai... Ce qu'on a compris surtout, c'était que lui, il est vraiment très sensible à des plats réchauffés. Genre des choses qu'on a préparées la veille et qu'on refait manger dans le main, ça, ça ne l'est pas du tout, quoi. C'était le pire pour lui, je crois. Donc, c'était pour ça qu'on ne comprenait pas au début. C'est parce que je... Une liste d'aliments... Moi, j'ai des études là-dessus qui montrent la quantité d'histamine par rapport au mode de cuisseau. Exemple, tu prends trois saucisses. Tu vas en cuire une dans une casserole, tu vas la faire bouillir, une dans la poêle et une frite dedans d'huile. Par exemple, la saucisse qui va être cuite dans l'huile, donc frite, elle va être dix fois plus en histamine. Dix fois plus que celle qui va être bouillie, par exemple. C'est la même saucisse. Donc, les modes de cuisson interviennent directement dans le problème d'histamine. Oui, c'est ça. Du coup, ça nous a aidés à comprendre parce qu'on ne comprenait pas trop. Le poulet, notamment, quand je faisais réchauffer du poulet, là, c'était une catastrophe, des choses comme ça, ça faisait des réactions. Et puis aussi, on a senti que les fraises, par exemple, il était très sensible aux fraises. Voilà. Donc, c'était difficile parce qu'en plus, ici, il y a plein de producteurs de fraises. Donc, les gens... Du coup, les parents, ils voyaient, « Ah, j'ai des fraises, qu'est-ce pas ? » Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. En tout cas, ça nous a fait un... On a vu... Voilà. Disons qu'on savait comment... Comment... Encore une fois, je te disais tout à l'heure que l'eczéma n'était pas une maladie de peau et tu en es la preuve. T'as vu comment t'as managé ça ? Oui. C'est-à-dire que ça vient au jour par la peau. Mais l'origine du problème, il est immunitaire. Ah oui. C'est sûr. Donc, voilà. Maintenant, il grandit. Donc, c'est vraiment difficile. Parfois, voilà, quand on a des repas communs, il veut manger comme les autres. Voilà. On sait que s'il y a quelque chose, on sait comment aussi tout de suite recalmer la chose. Mais voilà. Je peux pas malheureusement... C'est trop dur, quoi, pour un enfant de 4 ans de lui dire non, tu peux pas manger ça, tout ce que les outils mangent, parce que voilà. Mais il... Il y a peut-être des choses au niveau du polymorphisme aussi, comme toi. Oui. La vitamine D est certainement en jeu. Le soleil est en jeu. Et c'est... Ça, je sais pas parce que justement la dermatologue, elle avait dit ah, au soleil, ça s'améliore. Et lui, clairement, il est comme si je te dis, c'était un enfant qui vivait dehors et lui, ça faisait pas... Il n'y avait pas d'impact. Enfin, c'était même pire. Après, il jouait dans les bacs à sable. Alors, du coup, le bac à sable, ça aussi, c'est irritant. Donc, ça ne doit pas améliorer non plus. Mais on n'a pas vu d'impact avec la... C'est une des façons cliniques de guérir l'eczéma. C'est ce qu'on appelle la puva-thérapie. C'est quoi ? La puva-thérapie. P-U-V-A-thérapie. C'est juste une exposition à des radiations du V. D'accord. Et c'est des dermatologues qui font ça. Enfin, c'est courant. C'est une des approches de base pour inverser un eczéma, pour manager un eczéma. Parce qu'en fait, c'est par poussée. Donc, quand il y a une poussée d'eczéma, il va y avoir plusieurs séances de puva-thérapie. C'est des UV. C'est du soleil, en fait. Mais dans un cabinet, quoi. Et où tu vas payer. Le tourne le soleil gratuit dehors. Mais c'est officiellement... Enfin, ça fait 20 ans que ça existe. C'est pas iso-tech, ce que je te dis. T'as ça en France aussi. Beaucoup de dermatologues ont des cabines de puva-thérapie. En tout cas, nous, on n'a pas vu d'amélioration avec le soleil, mais plus question d'alimentation. Oui, voilà. Mais là, à l'heure actuelle, l'hiver, il n'avait plus rien. Et ça revenait l'été. Donc, je ne sais pas si on lui disait... Et tu donnais des suppléments de vitamine D à ce moment-là ? Oui. Il a eu l'écarcétine, du coup ? Non, la vitamine D. Il a toujours de la vitamine D. C'est obligatoire, je trouve, dans la famille. Maintenant, depuis... J'étais avec ma escarose en plaques, c'est l'hiver de septembre à mai. C'est midi, au moins, pour lui. Ça, c'est sûr. Mais pas l'été ? Non, l'été, il est vraiment tout le temps dehors. Il est vraiment tout le temps dehors. Oui, mais si tu veux, c'est intéressant de voir parce que la quantité de vitamine D dans l'alimentation, c'est une chose. Avec forcément la lumière, c'est une chose. T'es à Toronto, une latitude très nord. Moi, j'habite à Boulder. Au mois de janvier, j'ai encore un indice du V2. C'est-à-dire qu'à Boulder, moi, je suis comme au Maroc. Je peux faire 50 nanogrammes de vitamine D toute l'année, avec le soleil. À Toronto, tu ne pourras pas le faire. Au Québec, c'est pareil. Voilà. Et il faut passer déjà beaucoup de temps dehors. Donc, l'important, c'est de mesurer la vitamine D sanguine pour voir où il en est. Et s'il y a une mutation du VDR, comme certainement tu as aussi, il y a peut-être des besoins de vitamine D supérieurs. Donc là, c'est vraiment massif au niveau lumière ou supplément de vitamine D. Ouais. Il faudrait peut-être que je continue l'été. Mais en tout cas, c'est le moins que je faisais. En tout cas, c'est sûr qu'il a la vitamine D tout le temps. Mais ouais. Tout le temps l'hiver. Tu viens de dire que tu as donné l'hiver et pas l'été. Et en fait, les symptômes disparaissent l'hiver et pas l'été. C'est vrai. C'est pour ça que je connais directement le problème. Ouais, ouais. Il faudrait que je continue du coup. Mais c'est vrai qu'il s'expose vraiment. Enfin, je te dis, c'est un enfant dehors. Même, il va dans un centre d'apprentissage en forêt où c'est dehors. Enfin, il vit dehors. C'est pas vrai. Donc, du coup, il bronze. Et du coup, je me disais, voilà, je voulais pas en mettre trop. Mais peut-être qu'il faudrait effectivement que je continue peut-être les NUI. Ouais. Oui. Puis, on a même l'habitude, si on est dehors, on n'a pas l'habitude d'être en slip dehors. Il y a peu de gens qui font ça. Même les petits enfants à deux ans. Donc, il y a une exposition de tout le corps. C'est important. C'est pas que la tête ou les mains, quoi. Et c'est important. Mais ouais. En tout cas, voilà. Maintenant, on sait le manager. Et pour l'instant, ça fonctionne. Ça revient peut-être un petit peu. Mais c'est pas... Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant, quoi. C'est juste... Et ils commençaient vraiment à souffrir. Et le soir, à se gratter. Et là, c'est... Voilà. Ça fait des plaques. Ça sèche. Ça saigne. Et ainsi de suite. Ouais. C'est ça. Donc là, c'est plus le cas. Et là, il y a eu... Là, c'est le Noël. On a fait un repas commun avec des voisins. Et là, forcément, ils piochent dans les choses. Voilà. Et là, il y a eu une éruption après. Ça, c'est sûr. C'est revenu. Mais là, on a recalmé. En plus, je fais aussi des bains d'Epsom salt. Ça, c'est... Les bains d'Epsom. Ça, ça calme aussi beaucoup. Et très rapidement. Je pense que, je ne sais pas, le magnésium, ça doit vraiment aider. Ouais. En tout cas, c'est assez flagrant. Le magnésium, c'est un carnage aussi. J'ai encore un papier, il n'y a pas très longtemps, qui a été publié. En gros, les apports en magnésium ont été divisés par neuf. Un peu de temps. Parce que les sols sont épuisés. Ils ne sont pas enrichis. On a beaucoup de cultures hors sol. Toi, tu parlais de fraises tout à l'heure. Mais les fraises, elles poussent dans des serres hors sol. Elles ne sont pas forcément riches en magnésium. Parce qu'il n'y a pas dans la soupe qui sert à alimenter les végétaux. Et il y a une vraie carence en magnésium. Après, l'absorption cutanée du magnésium est très bonne. Donc, les gens qui ont des problèmes intestinaux, des choses comme ça, faire des bains de sel, ça peut être une bonne idée. Parce que l'absorption est bonne au niveau de la peau. Le magnésium est essentiel. Le magnésium est essentiel pour être associé avec la vitamine D. La vitamine D n'est pas utilisable sans magnésium. Justement, là, de revoir tes vidéos. Ça m'a rappelé que moi, je prends 10 000 UI. Et en ce moment, je ne prenais plus de magnésium. Et comme j'ai commencé à avoir des insomnies, ça n'est pas trop, là, j'ai commencé un peu plus de fatigue. Après, j'ai regardé ce que ma naturopathe me prescrivait il y a 5-6 ans. Et là, j'ai dit, ah oui, c'est vrai que le magnésium, je n'ai pas de beaucoup. Là, j'ai recommandé du magnésium. Et puis là, j'ai demandé, j'ai appelé le numéro de la clientèle Orpelin pour vérifier mes taux de vitamine D, pour voir justement mes 10 000, comment je les assimile, je suis rendu où, là. On va voir s'ils acceptent de faire ça. Parce qu'à chaque fois, c'est genre, mais vous prenez des médicaments pour la sclérose en plaques ? Tu sais, en Amérique du Nord, tu as même des gens qui font ça à distance par la poste. Tu peux le faire avec une tâche de sang. Ça ne vaut rien. Ah oui, oui. Tu as plusieurs fournisseurs qui font ça, tu vois, sur Internet. Maintenant, tu as énormément de mesures biologiques qui peuvent être faites par une simple tâche de sang au bout du doigt. Donc, tu piques le bout du doigt, tu mets ta tâche de sang, tu ne renvoies pas la poste, tu as le résultat. Ah, je l'envoie. C'est donc un laboratoire nord-américain sans ordonnance, sans rien. Le dernier que j'ai fait, ils vont 20 dollars. Même au Canada, tu es sûr, à Québec aussi ? Parce qu'au Québec, des fois, on a les deux différents des autres provinces. Oui, c'est vrai que le Québec, il n'est pas le Canada. Oui, c'est ça. Voilà, c'est des petites surprises comme ça. Quand on a déménagé à Québec, on disait, c'est comme on reste dans le Canada, mais ce n'est pas du tout. Donc, du coup, je ne sais pas. Je regarderai, mais à vérifier. Mais au pire, par analyse de tâche de sang, juste par le bout du doigt, ça suffit. Oui. Du coup, là, je me dis, ce serait bien de faire un petit bilan. Ça fait trois ans que je ne me suis pas fait... Parce que du coup, quand on est déménagé à Québec, depuis que je suis à Québec, je ne suis plus... Je n'ai plus de neurologue, tout ça. Mais du coup, je me dis, bon, voilà, ça fait quatre ans. Donc, ce serait bien de faire un petit analyse de sang, voir où j'en suis. Si, j'ai eu... Je dis ça, mais j'ai eu quand même un... Alors, il faut savoir que j'ai une tension qui est basse depuis que je suis petite. J'ai une tension basse. J'ai eu, voilà. Et là, il y a eu un moment où, là, quand j'étais à Québec, là, que... C'est quoi, il y a un an, en fait ? Quelque chose comme ça. J'ai eu des chutes de tension, mais vraiment fortes. C'est surtout la nuit, quand je passe allongée à debout. La journée, j'ai une tension basse, mais ça ne me fait rien. Mais c'est vraiment le coucher à debout. Et du coup, voilà, j'ai eu... J'ai fait une grosse chute dans la nuit. Donc, je me suis dit, bon, on va peut-être faire quand même une analyse pour vérifier que tout va bien. Ils n'ont rien trouvé. Mais moi, je soupçonne... Je me suis dit... Ah oui, je faisais beaucoup de jeûnes intermittents. Des jeûnes non. Je ne mangeais pas le matin. Je ne mangeais qu'à midi, etc. J'ai fait ça pendant quatre ans. Enfin, même plus. Ouais, cinq ans. Et j'avais l'impression que mon corps, là, il fatiguait, je pense. Genre, il faut que je le nourrisse plus, quoi. Du coup, là, maintenant, le matin, je mangeais plus, etc. Et j'ai l'impression que ça allait mieux au niveau de... Ma tension reste basse, mais c'est chute de tension plutôt. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi une tension basse pour toi ? Je ne sais plus, mais il m'avait fait, là. Je ne sais plus, dix ou quelque chose comme ça. C'est normal en phatogène. Moi, j'ai dix, six tout le temps aussi. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça. Genre, la journée, ça allait. Mais moi, là, c'est plus les chutes qui m'inquiétaient parce que vraiment, là, je suis tombée par terre, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est en pleine nuit. Mais c'était vraiment le passage, en fait, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui joue là-dedans. Mais voilà. Du coup, j'ai travaillé là-dessus. Je prenais aussi des plantes. Comme je me suis beaucoup intéressée aux plantes. Je prenais des plantes et après, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui était mieux parce que pour des gens qui ont des hypertension, ça baisse la tension. Mais je me dis, moi, j'étais déjà en tension basse. Alors, prendre ces plantes-là, c'était pas ce qu'il y avait de mieux, tu vois. Oui. Donc, voilà. En tout cas, ce qui fait qu'ils ont fait un bilan sanguin quand même pour vérifier qu'il y avait quelque chose comme ça. Donc, ils n'ont rien trouvé. Après, je me suis dit, voilà. Il faut juste que j'ai fait par moi-même. Donc, ça va mieux. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'ils avaient fait le cholestérol. Et j'ai dit, ah, bah, vous devez manger du bon gras, parce que c'est super bien votre cholestérol. J'ai rien dit parce que la stétogène, je pense que d'habitude, les médecins sont plus en mode, c'est mauvais pour votre cholestérol, etc. Mais du coup, j'étais rassurée en disant, bon, bah, ça va, 6 ans de keto. Apparemment, c'est bon pour mon cholestérol. Donc, tout va bien. C'est bien qu'ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas mentir. Là, du coup, ils disent ce qu'ils voient. Oui, oui, voilà. Enfin, le cholestérol, c'est pareil. Un autre des sujets où il y a une propagande terrible là-dessus, une désinformation totale avec, comme le soleil, l'inverse complètement de ce qu'il faudrait faire. Mais je reviens juste aux molécules qu'il faut se méfier. Tu vois, typiquement, clairement, prendre des plantes ou des adaptogènes ou tout ce que tu veux sur une hypertension, sur quelqu'un qui a une tension déjà à 10, 6, par exemple. Moi, ça a posé des problèmes. Autre exemple courant, tu as la berberine qui est utilisée pour les gens qui ont des problèmes de glycémie, typiquement diabète de type 2, etc., qui ont des glycémies élevées, qui a un effet au moins égal, voire supérieur à de la metformine. Eh bien, tu prends quelqu'un qui est en cléto. Moi, j'ai une glycémie à jeun. Il n'est pas rare que j'ai 50, 60 de glycémie le matin. Si je rajoute de la berberine là-dessus, je l'ai déjà testé. Je descends en dessous 25. J'ai toujours envie parce qu'en face, il y a les corazoniques, il n'y a pas de problème. J'ai un brûleur de gras. Mais il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on peut faire une hypoglycémie, entre guillemets, si on n'est pas bien séto-adapté, un bon brûleur de gras, etc., juste avec un supplément qui est soi-disant favorable pour la glycémie. Quelqu'un qui serait dans un régime occidental riche en glucides prend de la berberine. Oui, ça va certainement améliorer la glycémie. Mais en château, ça faut sortir ça. Ça ne sert plus à rien du tout. Voilà. C'est pour ça que les plantes, je trouve ça un vrai bienfait. Mais il ne faut pas oublier que ça reste presque médical, qu'il faut faire attention à ce qu'on... Tu sais, les plantes, à la base, c'est des choses que la nature nous offre gratuitement. L'industrie pharmaceutique, elle n'a fait qu'une chose, c'est aller les copier et les breveter pour récupérer de l'argent. Mais l'immense majorité des molécules qu'on a aujourd'hui, elles ont été piquées dans la nature. Et donc, sans ordonnance, juste avec des suppléments, on peut y avoir accès. Oui. C'est parce que, tu vois, c'était de l'ortie. On m'a dit, c'est super bon, c'est hyper réminérisant et tout ça, mais sauf que l'ortie, ça baisse la tension, tu vois. Et là, clairement, c'était une période où j'en prenais beaucoup et là, il y avait vraiment cette chute de tension en plus. Donc, voilà. Donc là, j'ai arrêté et depuis, ça va. Je n'ai plus ce souci-là. Donc, voilà. En tout cas, il faut quand même s'écouter quand son corps, il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a fait. Le vrai danger, en fait, c'est que quand vous commencez à chercher sur Internet, vous avez énormément de choses, énormément de molécules, mais qui, on va dire 99 fois sur 100, concernent des gens qui sont dans une alimentation riche en glucides. Et si vous prenez cette molécule dans une alimentation pauvre en glucides, en keto, les résultats peuvent être très différents. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. J'ai relu la démarche de Thoth et Clément. Thoth et Clément. Oui, Thoth et Clément en gris. Ils enlèvent les tisanes aussi. Le protocole d'induction de leur régime PKD, il n'y a rien que de la viande. Il n'y a pas de supplément, il n'y a pas de café, il n'y a pas de tisane, il n'y a pas de thé, il n'y a pas de produits laitiers et il n'y a même pas d'œufs. Ils sont retirés. On est 100% sur de la viande, on est sur un ratio PKD qui est plutôt très gras et l'objectif numéro 1, c'est la perméabilité intestinale qui est mesurée. On l'inverse et après, ils ont les bienfaits. Ils ont des études surtout qui vont du cancer en pathologie auto-immune, tout ce que tu veux. De toute façon, c'est la clé de toute maladie auto-immune, c'est ça, c'était la perméabilité intestinale. Oui, c'est ça. Et après, ils remettent des choses selon l'alimentation avec la personne dans le temps, on rajoute les œufs, on voit ce qui se passe et les gens peuvent peut-être prendre du thé, du café si c'est bien toléré et c'est remesuré pour voir si c'est bien toléré et on continue comme ça. Mais il n'y a pas de végétaux à part ça. C'est ça, il faut vraiment écouter son corps, on le sent tout après. Enfin, c'est ça, c'est que moi-même, là, tu vois, donc maintenant, ça fait six ans, franchement, pendant quatre ans, j'étais strict, strict, rien, rien, pas la seule lucide, entre guillemets. Petit à petit, là, je me suis dit, tiens, je vais me permettre, parce que j'ai vu dans Paléo, il y a beaucoup de gens en Paléo qui savent pour qui ça fait rien, etc. Donc, je me suis dit, genre si je mange un tout petit peu de patates douces ou un tout petit peu de maman. Donc, un tout petit peu, ça a passé. Mais là, tu vois, par exemple, à Noël, le sarrasin, je me suis dit, oh, le sarrasin, ça passe, ça a l'air d'aller. Et là, j'ai eu une grosse, gros coup de fatigue pendant deux semaines d'avoir mangé un peu trop de sarrasin. Enfin, voilà. Et donc là, je me dis, non, en fait, il ne faut pas... Enfin, avant, j'étais là genre, je peux sortir pour des occasions. Et là, je me rends compte que non, en fait, je suis beaucoup mieux dans mon régime cétogène tout le temps. Et même maintenant, peut-être même plus en carnivore, tu vois. plus en plus, peut-être. Je me sens encore mieux. Donc, voilà. C'est juste... Ouais. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas comment je vais évoluer avec ça. Peut-être, peut-être encore une ou deux fois dans l'année, ça passerait. Mais je ne sais même pas si ça vaut le coup de me faire du mal pour... C'est ça. Ça donne plus envie de... Moi, ça fait 11 ans que je suis en régime cétogène. J'ai pas lutté contre une maladie. Et j'en sens pas. Jamais. C'est pas négociable, en fait. C'est mon mode de vie. C'est comme ça. J'ai parfaitement identifié toutes les molécules qui étaient toxiques. Il n'est pas question que je fasse un écart ou je ne sais pas quoi. Rien. Zéro. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, pendant 4 ans, je n'ai pas un seul écart. Et là, c'est juste... Je ne sais pas. C'était un peu dans le mode pour la socialiser, pour trouver des trucs... Voilà. C'est un truc bête. Moi, j'ai un autre, je vais faire un écart vers toi. C'est-à-dire qu'ils viennent manger comme toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est compliqué. Voilà. Mais voilà. Maintenant, en fait, ce qui est juste... Je sais que j'ai ma boîte à outils. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais tout de suite. Genre, je peux jeûner direct. Enfin, je sais vers quoi me tourner, en fait. Encore une fois, je suis acteur de ma santé et je sais comment faire les choses et que tout revienne à la normale, entre guillemets. Et ça, c'est super rassurant. Parce que c'était ça... Au début, tu sais, comme on disait, les médicaments, c'est 30 % de réduction. L'alimentation, c'est peut-être 30 %, mais je pense que c'est même beaucoup plus de bienfaits. Et j'étais dit, voilà, entre les deux, je préfère vivre une vie normale que vivre sous médicaments, tu vois. Genre... Et maintenant, je sais que... En fait, j'ai beaucoup plus de pourcentage dans mes mains, quoi, que je peux vraiment manager ma maladie, je sais, les gens, des fois, les gens, parce qu'ils voient que je mange pas pareil, et tout, donc au début, je faisais pas trop dire, puis maintenant, je dis comme ça, c'est plus simple, et après, je m'embête plus, entre guillemets. Mais c'est pas méchant, mais je sais que les gens, ils se demandent, quoi. Et donc, j'ai dit, en fait, c'est pour la sclérose en plaques. Et là, ils comprennent pas le lien alimentation, sclérose en plaques, tu sais, c'est genre, mais ouais, tu vois, ces gens, pour eux, c'est deux trucs différents, donc c'est, mais ouais, le vrai problème, en fait, c'est que les gens, ils s'imaginent tout un tas de pathologies aux noms diverses et variées, et en face, un remède, qui peut ne forcément être qu'un médicament. Sauf qu'ils ont pas compris que toutes les pathologies aux noms diverses et variées ont pour origine alimentation. Et donc, intervenir directement sur l'alimentation, c'est inimaginable, toi. Par exemple, quelqu'un te dit, j'ai mal à la tête. Oui, prends un paracétamol, un doliprane, tout ce que tu veux. Mais ça ne résout pas le problème. Non, non, non. L'origine du mal de tête, c'est quoi ? Et le problème, c'est tout le temps comme ça, que ça soit un cancer, un diabète de type 2, une pathologie auto-immune, l'obésité, tout ce que tu veux. Les gens, ils n'imaginent pas que c'est le carburant de tous les problèmes. Et donc, agir directement au carburant des problèmes, ben, enlève les problèmes. Donc, les conséquences. L'eczéma, on parlait tout à l'heure. Si tu as un problème au niveau du système immunitaire, tu peux moduler ton système immunitaire juste avec l'alimentation et des suppléments et du style de vie. Et ça vient arrêter quelque chose qui se manifeste sur ta peau, parce que ce n'est pas une maladie de peau. Non, non, je le vois. Je le vois. Et ça, personne ne veut l'entendre. Parce que les gens ne peuvent pas imaginer que toute l'humanité en Occident se plante littéralement sur son mode de vie et sur son alimentation. Ouais. Des fois, c'est dur parce que du coup, tu as envie de porter la bonne parole un peu partout. Mais voilà. Maintenant, je suis un peu en mode juste sème des graines. Et puis, si les gens, ils ont vraiment envie d'en savoir plus, ils peuvent en reparler avec moi. Et voilà. Et je pense que j'ai déjà semé des petites graines parce qu'il y a quelqu'un, genre moi, du coup, j'avais la sclérose en plaques. Quelques mois après, quelqu'un avec qui j'avais parlé qui a des diagnostics avec la sclérose en plaques est venu vers moi. je lui ai deux. Je lui ai offert le livre de Terry Walls. Malheureusement, il en a parlé avec son neurologue qui lui a dit il n'y a rien qui est prouvé. Donc, du coup, il a choisi les médicaments standards. Son neurologue ne doit pas avoir accès à PubMed parce que moi, les études sclérose en plaques et régime cytogène, je les ai. Donc, réveillez-vous les gens. Voilà. Mais après, voilà, il a fait son choix. Après, voilà, c'était quelqu'un aussi qui était très dans le mode. de... Ah, mais au bout combien de temps la fatigue elle part ? Quand est-ce que je pourrais travailler ? Enfin, voilà, tout ça. Mais là, je lui dis, non, ton corps, il a juste besoin de... Ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, il faut écouter son corps, mais c'est difficile pour les gens de devoir écouter leur corps parce que quand le corps il dit stop, le corps il dit stop. Et moi, même moi, d'un point de vue travail, j'étais bourreuse de travail, j'ai eu deux burn-out, ce qui a beaucoup joué, je pense, sous ma périodité intestinale, tout ça. Enfin, voilà. Mais voilà, j'ai su dire stop. Alors là, ben non, je ne vais pas retourner là où je viens de me faire mon burn-out. Je vais être en contrat et je vais... Voilà. Et c'était tout un changement de vie. Ben forcément, gagner moins d'argent, etc. Mais voilà, c'est des choix. Genre la santé, elle passe avant tout. Je veux dire, moi, au début, il ne savait pas, je me suis dit mourir. Enfin, je veux dire, on ne savait pas ce que j'avais. Donc, genre là, je me suis dit, voilà, c'est le pire des choses, je ne sais pas ce que j'ai. Enfin, voilà. Donc, voilà. La priorité, elle est passée ailleurs, entre guillemets. Et ça, voilà, il faut accepter. Il faut accepter aussi ces symptômes en disant genre là, il y a quelque chose qui cloche dans ma vie et qu'il y a quelque chose qu'il faut que je change. Et ça, ce n'est pas toujours... Les gens, ils ont encore du mal à ça. Eux, ils veulent toujours revenir avant. Et ça, c'est... Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre qui est revenu au moment aussi qui a été diagnostiqué avec une maladie de Crohn et qui est venu me voir en disant « Ah, mais toi, tu fais quoi ? » Et donc, voilà. Donc, pareil, j'expliquais. Après, je dis voilà, moi, c'est ce qui me convient. Soit je te laisse faire ton chemin, quoi, entre guillemets. Je ne veux pas te dire « Faut manger comme moi, etc. » C'est voilà, tu fais ton... Tu fais ton chemin à toi, tu fais tes recherches et puis tu verras. Et ça fonctionne pour elle aussi. Elle s'en compte que quand elle est stricte au niveau de sa diète, ça fonctionne. Elle a du mal à rester dans sa diète stricte, on va dire, mais elle sait que ça fonctionne. Donc, voilà. Encore une fois, c'est-à-dire qu'elle a ses outils en main. Elle sait que si elle en sort, voilà, elle risque d'avoir les médicaments, mais que sinon, entre guillemets, parce qu'on lui a dit si ça ne va pas, si... Enfin, en gros, on la contrôle, quoi, et puis si ça ne va pas, c'est ses médicaments, quoi. Mais voilà. Mais en tout cas, je me dis, finalement, de semer des graines, c'est ce qui est plus efficace et puis qui fonctionne. Voilà. Mais c'est vraiment difficile, parce qu'avec le régime végétarien, les plantes, vraiment les gens sont... Abrutis. J'utilise le mot, il faut l'utiliser. Non, non, je suis désolé. Abrutis, parce que quand tu regardes la définition d'abrutissement, je ne sais pas moi, si tous les jours à la télé, tu as 24 heures par jour, un journaliste qui va te dire qu'on va être envahi par des extraterrestres, qu'il faut s'enterrer dans des trous, etc., je te garantis que dans deux mois, tout le monde est enterré dans une cave en attendant les extraterrestres. Ça a été de l'abrutissement. C'est-à-dire répéter en boucle un mensonge, une ânerie pour manipuler les gens. Il y a le problème. Aujourd'hui, le lobby, tu sais, toute l'histoire végétarienne, végane, elle vient d'une église protestante de la fin du 19e siècle. Après, tu as toute une histoire de corruption scientifique. j'ai encore vu une image il y a quelques jours. C'était le président du syndicat de producteurs de sucre américain qui remerciait personnellement en 1966 le chercheur de Harvard qui lui avait fait un beau papier juste pour lui, pour accuser les graisses saturées. Voilà, concrètement, c'est ça. Et donc, tu as après tout un tas de médias écrits, télé, etc. qui racontent les mêmes conneries. C'est de l'abrutissement. Tous les jours, le même mensonge. Et à la fin, tout le monde y croit. Et tu vois, beaucoup de gens à qui on va dire il faut devenir végétarien ou végane pour la santé, bla, 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 bla. Il leur faut quelques années pour se détruire la santé. Mais tu remarqueras qu'on les culpabilise. C'est-à-dire concrètement, moi, je vois des jeunes filles qui sont véganes, qui font 50 kilos, qui ont un ventre de femmes enceintes de 12 mois tellement il est énorme. Mais c'est juste elles. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas le régime. C'est elles parce qu'elles doivent mal faire les choses. Donc, c'est très culpabilisant pour les gens qui sont en échec parce qu'on leur fait porter cet échec sur eux, alors que c'est juste de l'abrutissement. On leur a raconté un mensonge répété, répété, répété. Et ils en sont jusqu'à se suicider. Et je pèse mes mots. Il y a encore une femme qui n'a pas très longtemps qui a perdu la vie à 32 ou 33 ans avec son régime végane. C'est du suicide. Même chose avec les enfants. On a des véganes aujourd'hui qui donnent du lait d'amande ou un lait végétal. On va utiliser le bon mot, un jus végétal d'amande pour remplacer le lait maternel. Les enfants meurent. Et on a la même chose avec les animaux puisque des véganes sont capables de nourrir des carnivores exclusifs comme le chat avec que des végétaux. Et les chats meurent aussi. C'est de l'abrutissement. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Même Terry Walsh, elle était végétarienne avant d'avoir... Tu prends Nina Teicholz, pour laquelle j'ai un respect immense, qui a dénoncé tout ça dans son grand livre « 10 ans d'enquête », elle-même, elle était végétarienne pendant même un temps végane. Mais en fait, ils ont dénoncé tout le mensonge et connaissent bien toute la manipulation. C'est une vraie dérive sectaire à l'échelle planétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des lobbies véganes qui sont riches en centaines de milliards de dollars, qui financent de la recherche par corruption. On a les noms, on a les sommes d'argent, en particulier Harvard, ils adorent cet argent-là, pour te produire des études littéralement de merde. Typiquement, M. Willett de l'université d'Harvard avec Heath Lancet qui est à la tête de tout ça, où c'est littéralement de la merde. Ils sont en train de t'expliquer que tous les gens sur Terre doivent manger végétarien ou végane et après, toutes les carences que ces gens vont avoir, ils doivent obligatoirement prendre des suppléments alimentaires. Et on veut nourrir toute l'humanité avec ça. Mais c'est une iris. On met les gens dans un mur. Vraiment. C'est... Ces gens, ils sont responsables de... Pour moi, c'est un crime. Par désinformation, par abrutissement. Ouais. En tout cas, voilà, c'est du coup pour... Je sais que pour beaucoup, ça reste sain. Moi, j'ai des végétariens, mais... En tout cas, voilà, ce que j'explique, c'est que pour moi, c'est pas le cas. Et que clairement... Voilà, donc... Mais c'est même, ça contamine même les sportifs de niveau. Tu sais, j'ai travaillé avec 18 champions du monde, d'autres champions à d'autres niveaux, je travaille souvent avec des hommes, donc c'est souvent la conjointe qui passe vegan et qui envoie son mari dans le mur. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont à un très haut niveau, ils passent vegan, il faut deux ans à peu près pour qu'ils se défoncent littéralement la santé. Malheureusement, le problème, c'est qu'il faut aussi deux à trois ans pour qu'ils reprennent derrière, du coup, leur carrière est derrière eux. C'est ça la réalité. Non, c'est sûr. En tout cas, oui, moi, je sais que là, je reprends plus de protéines justement pour me remuscler, pour reprendre toute... reprendre ma force, entre guillemets, que j'ai fait... Même si c'était il y a six ans, je pense quand même que... Je pense que ça te met du temps à revenir, je pense... Tu sais, quand tu perds... On le voit avec les anorexiques, par exemple. Quand tu perds de la masse osseuse, quand tu perds de la masse musculaire, il n'y a pas à tortiller. Il faut tout recréer. Il faut beaucoup de nutriments pour recréer la matrice osseuse. Il faut rééquilibrer les esthoclastes, ostéoblastes qui détruisent la matrice osseuse. Il faut amener suffisamment de protéines à la fois pour l'os et pour le muscle. Et il faut mettre là-dessus une contrainte. Si tu n'as pas une contrainte, c'est-à-dire un exercice en résistance, il n'y a pas de stimuli, il n'y a pas de signal qui dit qu'il faut que tu augmentes tout ça. Quand on voit un homme dans l'espace pendant un an, il perd la moitié de sa masse osseuse, il perd sa masse musculaire, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de gravité. Eh bien, sur Terre, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment faire un protocole pour se remuscler, remettre de la charge et aller progressivement. Pourquoi pas se faire aider ? Mais c'est clairement quelque chose à mettre en place. Oui, ça, c'est mon travail dans les prochains mois. On va voir. Mais en tout cas, là, du pilate, déjà, ça m'aide beaucoup. Je sens que ça me remuscle vraiment. Ce n'est pas de la charge hyper lourde, mais déjà, rien que son corps, déjà, le pilate, ça aide pas mal. Donc, je me remuscle. Et puis... Mais oui, je pense que ça fait partie de mes objectifs. Mais voilà. En tout cas, c'est ça. C'est que maintenant, comme je disais, j'ai un peu ma liste de tout ce que je sais, vers quoi il faut que j'aille. Voilà. C'est juste qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je sais que... C'est ça aussi que je veux dire. Parce que quand on est malade et sur le coup, c'est très stressant parce qu'on voudrait être sur tous les tableaux, etc. et je pense qu'il faut juste se concentrer comme... Je crois que c'était Walt qui disait ça sur ce que vous pouvez faire là, à l'heure actuelle. Enfin, voilà. Il faut voir les choses petites parce que nous aussi, il y avait un gros stress par rapport à l'eau parce qu'en Toronto, il y a de la pluie au rail dans l'eau et du coup, on a acheté très vite un berquet. Donc, c'était ça. Après, on a tous nos poils à fonte... Enfin, pas fonte, revêtement... Anti-adhésif. Anti-adhésif. Ça, on a acheté de 18 à 10. Enfin, plein de trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on pouvait être très vite dans une anxiété genre d'essayer de tout contrôler. Et malheureusement, on ne peut pas tout contrôler tout de suite. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de choses à gérer petit à petit. Et juste se concentrer sur l'alimentation puis faire un petit pas à la fois et puis ça... Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis devenu expert dans mon domaine. Ça m'a pris des années. J'ai 9000 études en PDF. J'ai pris 11 ans à les collecter. On n'a pas le temps quand on est malade. On veut une réponse tout de suite. Demain, je fais quoi? Qu'est-ce que je mets dans mon panier de course? C'est ça, le problème. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, la sclérose en plaques, il y a deux points essentiels. La vitamine D, qu'il faut considérer. Éventuellement, une analyse de polymorphisme pour voir s'il y a d'autres problèmes avec les micronutriments, mais c'est souvent le VDR qui pioche. Et puis après, un régime cétogène bien formulé pour la sclérose en plaques. La sclérose, c'est une chose, mais ce n'est pas que ça. C'est surtout la densité en micronutriments de cette alimentation. Ça, c'est les deux clés. Après, si vous voulez changer vos poils, vos casseroles, revenir à de la fonte, de la tôle, pas de problème. L'eau, c'est pareil. Le fluor, c'est une saloperie. Je suis d'accord. J'avais fait un article sur Berkey en 2018. J'expliquais... Et en plus, moi, je l'avais en France. Donc, j'avais juste les filtres noirs. Et en arrivant ici au Colorado, il a fallu que je mette les filtres à fluor, parce qu'ici, il fluor aussi haut. C'est des choses qui peuvent venir dans un deuxième temps. Je suis d'accord. On peut améliorer plein de choses. L'activité physique, si vous avez l'exposition au froid, le sauna, la luminothérapie, LLT, c'est génial. La lumière rouge, le spectre rouge, infrarouge, ça fait vraiment beaucoup de choses. Et c'est des choses qu'on peut mettre en place les unes après les autres, mais vraiment se concentrer sur les micronutriments, vitamine D en particulier, et régime cétogène, c'est l'urgence. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est juste dans l'urgence, on peut avoir un côté stressant de dire qu'on ne fait pas les choses parfaitement. Et voilà, parce qu'en plus, moi, j'avais un peu cette obligation de résultat, on va dire, parce que j'avais un peu la pression de la neurologue aussi, tu vois, de prendre le médicament. Et du coup, je voulais lui montrer, lui prouver que là, non, il n'y a pas besoin, je vais bien, etc. Et du coup, c'était un rajout de stress en plus, tu vois. Voilà. Mais il faut juste se concentrer sur ce qu'on peut faire et que si on est à 90%, tout le temps bien, ce n'est pas les 9 ou 10% qui vont aussi changer. Il faut se laisser le temps de mettre tout le reste en place, mais l'urgence, c'est clairement une approche nutritionnelle. On peut, en résumé, expliquer que, grâce à notre mode de vie, en particulier l'alimentation avec les micronutriments, pratiquer ce qu'on appelle une immunomodulation. Notre système immunitaire, c'est vraiment quelque chose qui est en équilibre. TH1, TH2, TH17. Il y a un équilibre parfait. À partir du moment où on amène des glucides, beaucoup d'alimentation, on déséquilibre. À partir du moment où on est soumis à un stress intense, on déséquilibre. À partir du moment où il y a des micronutriments insuffisants, on déséquilibre. Et ça ne joue à pas grand-chose des fois. Un simple manque d'iode sélénium pour l'activité thyroïdienne, hypermévité intestinale, on déséquilibre. L'important, c'est de retrouver cet équilibre. Les médicaments le font. Il y a des immunosuppresseurs, c'est-à-dire qui vont supprimer une partie de la surreprésentation d'une certaine population du système immunitaire, mais simplement le moduler avec notre mode de vie, l'alimentation et les micronutriments. Et ça, c'est durable. Il n'y a pas d'effet secondaire. Et on enlève aussi d'autres problèmes. On a parlé de la sclérose en plaques. Peut-être que tu as eu d'autres bienfaits avec le régime statogène dont on n'a pas parlé. Mais clairement, quand on retire les glucides de l'assiette, on retire ce qui alimente tous les problèmes. Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un médicament de la sclérose en plaques qui disait peut-être que son effet, ce serait d'augmenter la vitamine D. Le fait d'avoir le médicament se ferait en sorte que... Sur un gène, c'est possible. Avec le VDA, le RXR qui sont connectés. Mais pourquoi il ne donne pas plus de vitamine D juste au lieu de prendre le médicament ? Parce que ta vitamine D, elle ne rapporte rien. Si tu veux concrètement, Coimbra, j'ai un immense respect pour lui. Coimbra, ça a été un vrai pionnier. Il s'en est pris plein la gueule depuis 25 ans. Mais vraiment. Il a des cas de sclérose en plaques inversées juste à la vitamine D avec des O2. Énorme. C'est des milliers de personnes dans le monde. Il y a des milliers de médecins formés dans le monde, sauf en fond. Et donc, quand tu vois ce sclérose-là, tu te dis, mais comment c'est possible que d'autres neurologues ne regardent même pas ces travaux ? Ouais, non mais... Le film de Matt Embry, la preuve, ça s'appelle preuve vivante. Franchement, voilà. Et en fait, lui, il avait la sclérose en plaques qui a été dénotée quand il était jeune. son père était docteur et du coup, il a fait ses recherches aussi pour l'aider, etc. Et il a vu que la vitamine D, c'était bénéfique. Ils les ont changés en alimentation qui n'est pas tout à fait de la keto mais voilà, qui est proche quand même, paléo. Et du coup, son père, il a tout fait pour essayer de donner des informations à la MS Society, l'association au Canada. Et il s'est retrouvé porte fermée. Personne ne voulait l'écouter. Et du coup, son film, il dénonce assez sévèrement la MS Society du Canada parce que tu vois qu'ils font des... Comment dire ? Voilà, c'est pour des complotistes mais qu'en gros, ils ont de l'argent à foison et qui est dépensé dans le marketing, qui n'est pas dépensé dans la recherche. L'argent n'est pas placé au bon endroit. Et du coup, quand j'ai vu ça, je n'avais même plus envie d'avoir affaire à la MS Society. Je me suis dit, mais ils cherchent à aider les malades. C'est une corruption massive partout. Mais c'est hallucinant. Tu prends par exemple Procter & Gamble qui est une grande entreprise, que tout le monde connaît. Procter & Gamble paye la fondation de l'association des cardiologues américains dans les années 40 pour vendre ces huiles de merde faites avec du coton, du soja, etc. Donc, à un moment donné, quand tu as des associations professionnelles qui sont... La cardiologie, ce n'est pas rien quand même. Tu sais, des gens, ils font beaucoup d'études, c'est compliqué. Quand tu fais une opération à cœur ouvert, tu as intérêt à savoir ce que tu fais. Ces spécialistes du cœur sont totalement corrompus par une industrie à la fois agroalimentaire et pharmaceutique en l'association des diabétiques américains. Tu regardes, c'est public, il faut aller sur le site de l'ADA, tu vois tous ceux qui donnent l'argent. C'est qui ? Qui donne l'argent à l'association des diabétiques américains ? Les producteurs de médicaments et d'insuline, numéro un. Numéro deux, l'industrie agroalimentaire. Ces gens-là, ils ne veulent pas entendre parler du régime satogène. Non. Ils avaient fait une journée spéciale, je me rappelle, c'était AEW, donc c'est un peu le McDo d'ici, qui était pour la sclérose en plaques liée pour... C'est pas possible. C'est juste que c'est fou. Et puis, même là, dans ce documentaire, il montre que les associations, elles sont classées par rapport à une notation par rapport à l'argent, comment elle est dépensée, etc. Et la MS Society, elle a la pire note, elle a la note D. En gros, l'argent, elle ne va pas. Donc, c'est juste... Parce qu'au début, les gens, ils me disaient, non, mais tu sais, il y a des remèdes qui vont sortir. Je sais, c'était vraiment des amis, je sais qu'ils étaient là avec tout leur cœur à vouloir me rassurer en disant, t'inquiète, il y a des médicaments, ça avance. Mais moi, j'étais déjà dans un monde parallèle et je veux dire, mais je n'en ai pas besoin du médicament en fait. Mais c'est juste, c'était compliqué de faire comprendre ça. mais aux gens, je veux dire, même ma famille, ma mère était hyper inquiète genre, mais tu ne prends pas le traitement et quand je lui dis, mais le traitement, c'est que 30%. Enfin, c'est pas... Ce médicament, il n'est pas là pour me guérir, il est là pour calmer, se mettre en sourdine. Et ralentir. Et ralentir, mais avec aussi tous les effets secondaires qu'on a parlé. Enfin, je veux dire, moi, c'était hors de question. Moi, je voulais une vie normale. Je voyageais, je veux juste me dire où est-ce qu'il y a la super aide, du coin, c'est tout quoi. Je ne veux pas me dire où est-ce que je mets ma piqûre au frais, où est-ce que je vis normalement. Je veux... Voilà. Et puis en plus, maintenant jeûner, ce n'est pas un problème pour moi, genre voyager. Moi, quand le dernier voyage que j'ai fait, je ne mangeais pas ou alors je m'étais fait... En fait, j'avais cette croyance qu'on ne pouvait pas se faire un repas dans l'avion, nous-mêmes. Mais en fait, on peut amener son propre repas, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, il faut une question de... Du coup, j'avais le meilleur repas, l'avion, genre ma nourriture, avec de l'avocat, du poulet. Enfin, mon conjoint, il m'avait préparé pour moi et puis lui, même lui, il ne s'était pas préparé je crois. Et du coup, il était là genre, tu me donnes trop envie là. Genre, j'avais les meilleurs repas. Mais oui, c'est ça. Et puis maintenant, genre juste, je ne trouve pas, c'est tout, je jeûne, et puis ce n'est pas un problème, je peux attendre quoi. Enfin, ça, ça change tout. Ça avant, ça je pense que j'avais un problème aussi d'insuline. Je me rappelle qu'avant, genre, je me réveillais, genre j'avais trop faim et si je ne mangeais pas, genre je me sentais que j'allais tomber dans les pommes. Bien sûr. Genre vite... Hyperglycémie, hypoglycémie derrière, enfin c'est... Je dis vite, il faut aller au marché, prendre un petit jus d'orange, tu sais, c'était le truc du dimanche là, on le marchait au coin de la rue avec un petit jus d'orange frais qui était pressé là. Ouais, mais bon du coup là, moi je me dis, waouh ! Ouais, c'était... T'as changé radicalement. Ah oui, mais ouais, maintenant j'ai plus du tout... Et du coup, quand tu analyses a posteriori tout ce qui s'est passé avant, t'as vu qu'il y avait des choses que tout le monde fait, qui sont considérées comme la norme. Aujourd'hui, boire un jus d'orange, c'est normal. Bah oui, je sais que les gens savent que j'en ai plutôt strict au niveau nourriture, mais même à mon fils, il propose un jus d'orange ! Non, ce sera de pétillante ! Mon fils, voilà, ils font pas de... Personne n'a lu Garito, parce qu'il nous expliquait comment l'association professionnelle des producteurs d'orange avait organisé la production du jus d'orange et l'organisation de la production scientifique pour appuyer que le jus d'orange était bon pour la santé et pour nous reforger ça dans le monde entier comme un produit sain. Personne n'a lu ça, tu vois ? Alors qu'en fait, il y a un vrai complot encore. C'est de l'abrutissement encore, de l'abrutissement parce que partout, ils ont payé de la pub, de la science, etc. pour dire, buvez du jus d'orange, c'est bon pour la santé. C'est une bombe ! Quand tu prends une glycémie chez quelqu'un avec 250 ml de jus d'orange versus 250 ml de coca, souvent, les gens ont une glycémie supérieure avec le jus d'orange que le coca. Ouais, c'est ça, c'est que des fois, on est invités, mais du coup, ils savent qu'ils ne vont pas donner du coca à mon fils, alors du coup, il propose jus d'orange, j'ai dit non, et du coup, j'ai une chance, on l'a habitué à l'eau pétillante pour que ça fasse un peu la fête, alors lui, il adore ça, alors l'eau pétillante, c'est la fête, donc voilà, il est content. J'essaie toujours de lui trouver des alternatives pour que ce soit quand même joyeux, que ce soit pas comme d'habitude, comme ça, il est quand même content, et puis voilà, pour l'instant, il n'a pas eu encore cette envie de jus d'orange, je trouve, ça c'est cool, je peux éviter tout ce qui est jus, mais voilà, mais après, je ne sais plus ce que je veux dire, mais c'est ça, c'est assez... Au niveau de ta famille, comment ça s'est passé ? Parce que tes parents, si tu as des frères et soeurs, des cousins, etc., comment ils ont accueilli vraiment que tu prennes ta santé à bras le corps, que tu ailles contre le dogme médical, entre guillemets, et que tu deviennes vraiment expert de ta maladie, que tu mettes en place un protocole, comment ça a été vu ? Il y a des gens qui ont été vraiment arnu avec toi, ou tu as été plutôt soutenue quand même ? J'étais soutenue, mais je sentais énormément de peur. Ça c'est normal. Voilà. Notamment de ma mère, beaucoup, beaucoup de peur. En plus, elle, quand elle m'a revue, j'avais perdu 15 kilos, donc j'étais vraiment toute mince, etc., et du coup, elle disait à mon conjoint, il faut lui donner à manger, il faut lui donner des pâtes, alors on va lui expliquer, on a attendu qu'on revienne, parce qu'on a été chercher à l'aéroport, on lui a montré la vidéo de Terry Watts, du coup, je pense qu'elle a rassuré quand même, elle a dit qu'on faisait pas n'importe quoi, entre guillemets, parce que c'était pas genre, voilà, on lui a dit voilà, c'est ce qu'on veut, vers quoi on veut aller. Mais voilà, elle a voulu vraiment peur. Après là, ça fait 6 ans, donc je pense que maintenant, elle sait que ça va, pas quoi, mais elle a pas cherché trop à comprendre le régime, elle a du mal à le comprendre encore, tu vois, genre, ce que je mange, ce que je mange pas, sachant que, alors justement, moi, quand j'avais découvert ton livre, j'avais voulu l'offrir à ma sœur, qui souffre aussi d'obésité, et, mais, mais, je pense qu'elle a aussi un problème de liquid, et du coup, je pense que, avant de commencer les recettes de ton livre, je pense qu'il faut qu'elle, d'abord qu'elle, 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 qu'elle répare ça. Je suis d'accord, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, mais on peut faire du régime hydogène très simplement. Typiquement, tu sais, dans notre guide de démarrage, là, il y a une liste de 7 top ingrédients, tu sais, partir sur une viande, pour les omnivores, des végétaux avec, que ce soit des haricots, des choux, ce que tu veux, ceux qui mangent des produits laitiers, produits laitiers au lait cru, des œufs, ça y est, juste en cuisant, pas de pâtisserie, pas de pain cédogène, pas de tout ça, et ça va être déjà beaucoup de choses, puis après, surtout au niveau des micronutriments, parce que ça pêche vraiment au niveau micronutriments. Tu ne peux pas avoir une permeabilité intestinale optimale si tu n'as pas assez de diodes, juste de diodes, et ça ne représente rien, ce n'est pas 50 grammes diodes par jour, c'est des microgrammes, c'est tout petit. Ben voilà, en tout cas, j'ai l'impression que ça a mis une lumière, mais ça n'a pas été pour moi. Elle n'a pas adhéré, elle n'a pas eu le déclic pour y aller. Je pense qu'il y a eu la peur du gras aussi, encore une fois, un peu, ce que c'est, je pense que depuis qu'elle est un peu petite, genre le gras dans la nourriture, ça ne veut pas trop. Mais voilà, je pense que ça a quand même semé une graine, mais c'est juste que, je pense qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents qu'il faut que ce serait réglé, genre peut-être aussi encore un problème d'hystamine, peut-être qu'on a un problème d'hystamine dans la famille, tout simplement, des choses comme ça qui fait que voilà, il faudrait que ça remue plus, mais voilà, je ne sais pas, c'est un peu bizarre dans la famille, c'est un peu genre, oui mais toi, c'est différent. Alors, je ne sais pas quoi dire, genre que oui, moi j'ai eu une sclérose en plaques, j'ai décidé de, mais voilà, enfin bref, donc du coup, voilà, je ne parle plus trop. C'est l'excuse typique des gens qui ne font rien. Tu vois, quand on veut faire quelque chose, on trouve un moyen, quand on ne veut pas faire quelque chose, on trouve une excuse, point, pas compliqué, quoi qu'il arrive, on trouve toujours un moyen. Et c'est vrai que les gens, l'excuse typique, c'est, ah ouais, mais toi, toi tu as de la chance, toi tu es différent, toi tu as été bien doté génétiquement, ou je ne sais pas quoi, ils trouvent toujours une excuse, pour ne pas faire. voilà, il y a un peu de ça, il y a un peu genre, j'ai de la chance entre guillemets, oui, oui, j'ai eu des chances dans ma vie, mais voilà, il y a eu ça et ça, je ne considère pas que c'est de la chance, mais enfin, maintenant, je le considère quand même comme de la chance, parce que, encore une fois, genre mon fils, il est né grâce à ça entre guillemets, tu vois, maintenant, aujourd'hui, je me sens plus en santé qu'avant, parce que je sais, je comprends mon corps, je sais vers quoi je dois aller, c'est quoi, c'est quoi être en santé, je sais maintenant, comme je disais avant, j'avais toujours le ventre gonflé, je pensais juste que c'était normal, tu vois, j'avais arrêté, c'est juste, maintenant, je me dis, c'est tellement idiot, genre le lait, je ne supportais plus, du lait UHT, et après, du coup, j'avais trouvé du lait sans lactose, mais ça n'est pas beaucoup mieux, tu vois, mais voilà, et puis après, voilà, j'avais arrêté le laitage, mais j'avais continué le gluten, je n'avais pas fait le lien, alors qu'en fait, il y avait plein de gluten, enfin, tu vois, j'avais plein de, genre, pas un truc guilleret, mais les, genre les flatulences, tu vois, genre ça, en keto, c'est juste, c'est dingue, tu n'as plus rien, si tu en as, c'est-à-dire qu'il y a un truc que tu as mangé qui ne va pas, tu vois, tout de suite, c'est des, ouais, c'est ça, tu vois, à l'extrême, par exemple, tu vas voir un gastro-entérologue, consultation, bonjour monsieur, combien de fois par semaine, vous allez à la selle, deux fois, vous êtes constipé, non, le gastro-entérologue, il ne sait pas en fait, que le volume de sel aujourd'hui standard, il est calé sur une alimentation occidentale riche en fibres, et de trucs qu'on ne digère pas, qui te font un volume de sel absolument énorme, et qu'en fait, quand tu passes en alimentation cytogène, voire carnivore, carnivore, c'est vraiment réduit très très bas, le volume de sel est divisé par 5 ou par 6, il n'y a plus rien qui fermente dans le colon, donc il n'y a plus de gaz, s'il y a des gens qui ont des problèmes, au niveau du colon spécifiquement, les problèmes rectocoliques, hémorragiques, Crohn, etc., ça disparaît, voilà, le gastro-entérologue, il n'est même pas au courant de ça, parce que jamais dans sa carrière, il a vu un patient qui était comme ça, et tout le temps, c'est calibré, pour une alimentation occidentale, à 55% de glucides, etc. Tu vois là, il y a 6 mois, je commençais à avoir des rots, quand je mangeais du chou, et là, je me suis dit, ben, en fait, il ne faut plus que j'arrête le chou, et je mange de plus en plus de carnivores, du coup, j'en mange un peu, il s'est totalement quasiment disparu là, et là, du coup, voilà, je me suis écoutée, alors pourquoi d'un coup, pourtant, j'en mangeais beaucoup là, depuis assez tôt, mais là, d'un coup, je ne le digère plus, pourquoi ça, je ne saurais pas le dire, mais voilà, j'ai trouvé comment l'arrêter quoi, entre guillemets, tu vois, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui avec le temps vont sur du carnivore, moi, je vois, ça fait souvent que je suis en régime cytogène, si on le fait exprès, on perd le goût pour les végétaux, et on arrive sur un régime carnivore, moi, maintenant, je suis un carnivore quasiment plus de 300 jours par an, parce que d'autres jours, j'essaie des recettes, donc je mange des végétaux, mais 300 jours par an, je suis un carnivore strict, parce que je n'ai juste plus envie de végétaux, même si j'ai une assiette d'haricots, de ce qu'on veut, j'en ai même pas envie, ça va me prendre de la place par rapport à ma viande, je sens la même chose, au bout de 6 ans, je sens que beaucoup moins d'appétence pour les légumes, les choux, tout ça, et un peu encore pour les myrtilles, c'est encore mon petit truc un peu sucré, on va dire que je prends, mais quoi que d'ailleurs, c'était la dernière, on a cueilli des myrtilles dans les vergers, et c'était pas les myrtilles sauvages que je prends, j'achète des myrtilles sauvages à Costco d'ailleurs, on peut dire, mais c'est le Canada biologique, les myrtilles sauvages toutes petites, qui sont vraiment pas du tout sucrées, et on a fait la ramassage des blueberries d'à côté chez nous, c'est du raisin quoi, c'est tellement... Oui, elles sont énormes, elles sont très sucrées. C'était horrible quoi, et là, j'ai senti tout de suite, ça allait plus, je commençais à avoir la, tu sais, envie de sucrer, alors que j'ai pas ça avec les autres myrtilles, donc là du coup, des fois c'est embêtant, parce que tu te dis, ouais super, on peut aller cueillir des myrtilles à côté de chez nous, mais en fait, c'est pas forcément ce qui est de mieux. Il y a un développement de tous les végétaux, qui a été fait pour plus de sucre, tu sais les végétaux aujourd'hui, partout dans le monde, ils sont produits pour être facilement transportables, donc stockables longtemps, qui s'écrasent pas, qui pourrisent pas, etc. Les micronutriments, on s'en fout, mais vraiment, on s'en fout, personne ne cherche à savoir ce qu'il y a dans ta myrtille, si t'as du magnésium, des micronutriments, on s'en fout. Par contre, il faut que ça soit très sucré, donc on va sélectionner les espèces qui vont amener le plus de sucre. Voilà. C'est horrible. Justement, au début, parce que je mangeais vraiment plus beaucoup de fruits, quand j'ai remangé une framboise, c'était un bonbon pour moi, c'était genre, comment c'est trop sucré, c'était genre, vraiment, tu reprends le goût, enfin, tu reprends tes goûts, et tu te rends compte du sucre. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, quand j'ai eu mon attaque, c'était au mois d'avril, en janvier, on avait, avec mon conjoint, comme justement, on voyait qu'on commençait à prendre du poids, on s'est dit, tiens, on va faire un mois sans sucre, mais un mois sans sucre, sans sucre blanc, tu vois, et du coup, c'est marrant, parce que tu vois, ces collègues déjà, eux, ils étaient un peu, ils s'intéressaient à pitteratia, des choses comme ça, tu vois, et puis du coup, il a dit, mais ça sert à rien ton truc, si tu arrêtes pas tous les glucides, et moi, j'ai dit, mais on va manger quoi ? À l'époque, j'étais pas encore, on va manger quoi ? Si on mange plus de glucides, plus rien, genre là, ça va pas quoi, surtout qu'en plus, on était en mode végétarien, donc là, si on mange plus de viande, plus de glucides, on mange plus rien, donc c'était juste, genre, ok, et du coup, on l'avait fait pendant un mois, et on avait refait un dessert qu'on faisait au début du mois, et genre, waouh, c'était tellement sucré, on avait tout dû diviser par deux, donc déjà, tu vois, juste ça, j'ai envie de dire, même pour des gens qui sont pas malades, et qui veulent même pas rentrer dans un régime cytogène, juste essayez déjà de couper votre sucre, vous allez voir à quel point on mange déjà trop sucré, tu vois, quand tu reboutes après, c'est une explosion quoi. D'ailleurs, tu vois, c'est toute la difficulté de Nelly, avec ses plus de 400 recettes publiées, dont le dernier Bonjour Keto, c'est d'avoir, on utilise des sucrants alternatifs, qui peuvent être un mélange d'Erythritol et de Stévia en France, ou ça va être pour les Américains, de la lulose, ou de la stédiaglycéride, des choses comme ça, en fait, c'est de doser au goût sucré, avec un alternatif, ni trop, ni trop peu, c'est-à-dire que, si tu mets trop peu, c'est-à-dire qu'il va être suffisant pour quelqu'un, comme toi et moi, parce qu'on a un keto depuis longtemps, forcément, quelqu'un qui débarque dans le régime cytogène, il va dire, ah, ça a pas de goût, c'est pas sucré, etc. A l'inverse, si tu surdoses, le truc, ça devient immangeable, et c'est compliqué de trouver le juste milieu, selon l'expérience de la personne en régime cytogène, parce que les papilles changent vraiment, les gens ne se rendent pas compte, une simple tomate cerise, une simple carotte, pour quelqu'un qui est en keto depuis des années, ça devient sucré. Oui, moi, je mange des carottes, c'est ça. Dans le cas, des fois, c'est une carotte crue. Ça, c'est le truc que je garde là, tu vois, qui a plus de glucides, on va dire, je mange viande, carottes, myrtilles. Là, maintenant, du coup, suite à tes interviews, là, ça m'a remotivée pour manger plus le matin et essayer de diminuer le soir. Oui. Là, dernièrement, je fais ça et là, c'est vraiment la qualité de sommeil, c'est vraiment beau. Oui. Surtout qu'avant, on mangeait tôt avec notre fils parce que lui, il avait faim à 5 heures, donc ça allait, tu vois, alors qu'on laisse coucher. Mais là, maintenant, il tarde un peu plus pour manger, donc du coup, ça commençait, je trouvais à être trop proche du sommeil et du coup, ça, c'était embêtant. Donc ça, là, du coup, ça lui donne envie de... parce que lui, il mange la banane le matin. Donc ça, c'est vraiment le truc que je voulais pas, mais bon, voilà, il passait la banane. Et donc, du coup, il me dit, ah, moi aussi, je veux manger des saucisses. Ah, bah, il faut choisir banane ou saucisse. Du coup, c'est comme ça, on va passer un peu plus carnivore. Surtout que des fois, il y avait des petits voisins qui sont venus à la maison qui genre, nous, on mange la viande et puis, ah, il y a du gras, ça, je mange pas. Et du coup, il était passé à genre, ça, il y a du gras, je mange pas. Tu sais, les enfants, ils prennent limite. Voilà. Bon, et du coup, il voulait plus trop de bacon. Et là, on a remangé du bacon. Il a rien dit, il a tout mangé. Donc, voilà. Donc, je suis contente. On va repasser un petit peu plus, moi, carnivore. Moi, c'est juste, si tu manges ta viande, c'est pas grave si tu manges pas le reste. J'essaie de, voilà, privilégier ça. Donc, et puis le sucre, rappelle le sucre quoi. Parce que je veux dire, quand il commence, il veut une banane, après il veut une clémentine, il veut un machin, il veut plein de fruits. Et moi, je lui dis, les fruits, c'est petit plaisir. J'essaie de lui faire comprendre qu'un fruit, entre guillemets, c'est... Eric Westman, les fruits sont les bonbons de la nature. C'est la situation, je la reprends toujours, parce que c'était bien dit, si tu veux. Les fruits qu'on pouvait avoir il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui à disposition. Non, complètement. Il n'y avait pas de bananes au Québec il y a quelques siècles. Même là, l'année dernière fois, dans la pousse, il a vu qu'il y avait des fraises sauvages, toutes petites, qui sont petites comme ça. Alors, j'étais content, du coup, il a mangé des fraises sauvages, mais tu te dis, voilà, je veux dire, pour manger une fraise qu'on achète, il va falloir qu'il en trouve beaucoup, parce que là, il était content, il avait ces petits bonbons qu'il trouvait, mais pourquoi il y a des fraises sauvages ? Je vais vérifier avant, parce que je lui dis, oula, qu'est-ce qu'il a trouvé dans le l'herbe, mais c'était bien des fraises sauvages, donc il était content. Mais voilà, c'est ça, même les framboises sauvages, elles sont tellement petites que c'est par rapport à, genre, tu ne peux pas manger une quantité, enfin, pour manger une boîte, il va falloir que tu cueilles longtemps, quoi. Tu sais, dans cette académie, je l'avais expliqué, ce développement d'agriculture, donc les espèces croisées, etc. Une banane dans la nature, c'est à peu près grand comme ça. Ouais. Et dedans, c'est que des noyaux, des gros noyaux, des noyaux comme ça. Ouais, j'avais vu une photo. C'est pas sucré, c'est acide, c'est bourré de noyaux, il y a peu de glucides. C'est la vraie banane sauvage. Ce qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est le fruit d'un croisement génétique depuis des siècles. À la base, juste des croisements, maintenant, on intervient directement sur le génome de la plante pour qu'il n'y ait plus de noyaux et pour que ce soit une bombe à sucre, c'est tout, et que ça soit gros. Voilà. Ouais, non, c'est clair, c'est pour ça que moi, bon, voilà, c'est juste que, c'est difficile, en tant que maman, voilà, de regarder les autres. C'est compliqué, je peux pas lui dire, tu sais, les fruits c'est pas bon, alors que tout le monde pense que les fruits c'est bon. Et voilà, j'ai des voisins qui, voilà, ils ont une alimentation parfois végane, végétarien, et je veux pas non plus, je veux aussi qu'ils apprennent aussi à tolérer les autres, je veux dire, il faut laisser, voilà, une tolérance, mais après, c'est comme une question de religion, chacun a sa religion, il n'y a pas de soucis, mais voilà, mais nous, notre religion, elle est un peu différente, on va dire, et... Moi, je suis vraiment pour la liberté individuelle, chacun doit vivre comme il veut, manger tout ce qu'il veut, j'ai pas de problème avec ça. Là où j'ai un souci, c'est quand on fait de la fraude scientifique, particulièrement de la corruption, pour dire qu'un choix alimentaire est bon pour la santé, alors qu'on sait pertinemment que c'est pas le cas. C'est un homicide en fait, on désinforme, on abrutit, on met beaucoup d'argent dans le système pour abrutir les gens, à la fin tout le monde y croit, mais à la fin on a des gens qui perdent vraiment leur santé. Là j'ai un problème, c'est pas de la liberté individuelle ça, c'est de la désinformation, c'est de la manipulation, c'est de la propagande. C'est compliqué parce que, comment dire, on pense qu'on est libre de son choix de végétarien etc, mais en fait c'est juste qu'on a pas la connaissance de tout, et c'est ça qui est, tu vois, et c'est pour ça, moi quand je suis rentrée dans l'univers cétogène, et c'est pour ça que je te dis le petit papier là, c'est juste que ça t'ouvre tellement de voies de disant genre, ah bah les produits, les produits ménagers, ce que tu mets comme produit dans chez toi, tu vois, les produits de peau, tu vois, enfin moi j'avais une peau mais horriblement sèche, je saignais toujours de l'élève là, et maintenant je prends de l'Oméga 3, genre j'ai plus rien, ma peau elle est hydratée de l'intérieur, j'ai plus besoin de mettre de la crème à l'extérieur, des, enfin genre tout, j'ai l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore, et des fois j'ai envie de la fermer genre, j'aimerais pas savoir tout ça, parce que c'est limite angoissant parfois, tu vois, de dire, dans quel monde on vit, enfin genre c'est tellement, tout est, ouais, tu vois ce que je veux dire, mais voilà. Et on vit vraiment dans un monde de propagande, et c'est pour ça que j'utilise vraiment ce mot abrutissement à dessein, parce que, il y a une vraie organisation, c'est structuré, t'as des gens qui sont spécialisés en marketing, pour abrutir les gens, c'est-à-dire prendre une idée tellement simple, tellement évidente, hop, elle passe comme une lettre à la poste, personne réfléchit, tout le monde l'avale. Bon, maintenant aller contre ça, ça prend du temps, faut acheter des livres, faut aller lire des études, en fait, c'est une vraie action volontaire, qui prend parfois des années d'enquête, pour dire, finalement ils se plantent. Et puis les gens, en fait, tu sais, l'humain est plutôt un être social, c'est-à-dire, quand tu as 100 personnes devant toi, aller leur dire qu'ils ont tous tort, il y a peu de personnes qui sont capables de faire ça. Ouais. Moi, je suis un peu un fou furieux dans l'idée, parce que ça ne me dérange pas, tu sais, j'ai des clients, c'est des médecins, j'ai des clients qui me payent, c'est des professeurs de médecine, ils me payent pour leur enseigner mes connaissances. Ce sont des professeurs de médecine, c'est eux qui enseignent la médecine à d'autres générations derrière. C'est là qu'on voit qu'au niveau systémique, il y a un vrai problème, puisqu'il y a une telle corruption dans le système qui apprend aux générations futures, que même les plus grands experts sont corrompus, et ne savent pas comment eux-mêmes régler leurs problèmes. Un professeur de médecine qui est touché par une pathologie auto-immune qui vient me voir moi alors que je ne suis pas médecin, c'est juste le signal que le système est défaillant. Ouais, complètement. Tu vois ? Et aujourd'hui, on s'est vraiment passé pour un fou furieux. Des gens qui sont diabétiques de type 2 depuis 15 ans, qui se disent voilà, grâce à l'alimentation auto-immune, je vais inverser mon diabète. Un diabétologue, un médecin, un professeur de médecine qui en face va dire mais madame, monsieur, vous êtes complètement fou, on ne peut pas vivre sans glucides. On en est encore là. Donc, c'est vraiment intéressant. Et de se dire, vous êtes sans devant moi et vous avez tous tort, et je peux le prouver, il y a très très peu de personnes qui ont les couilles de faire ça, pour faire ça un peu. Ouais. Non, c'est sûr. Et quand t'es malade, t'es dans un état de faiblesse, t'as pas envie de faire le fanfaron, du coup, tu te laisses influencer. Tu vois, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, de quel côté je vais. T'es pas dans un état de force mentale suffisant pour dire, entre vents et marées, je veux faire ce choix. C'est pour ça que mon témoignage est extraordinaire, parce que, c'est ce que tu as fait toi. Ouais, c'est pour ça, mais je, ouais, mon conjoint me dit, j'ai une force mentale, moi, je la trouve pas. Enfin, je me dis, voilà. Mais en fait, je sais pas, c'était vraiment instinctif, je sais pas comment dire, c'était vraiment, je te dis, ma première question, c'est genre, est-ce que je peux manger ce que je veux ? Et ils me regardaient genre, bien sûr madame, de quoi vous parlez là ? Et du coup, je me dis, je sais pas, c'est juste, c'était une question de survie ou de mort, entre guillemets, parce que moi, je savais que c'était pas ma vie, c'était pas les médicaments de devoir me contrôler, savoir si j'allais avoir un cancer de je sais pas quoi. Et non, je voulais vivre une vie normale. Enfin, je veux dire, c'était voilà. Et puis, surtout, ma force a été vraiment YouTube, diète docteur, même toi, je veux dire, j'avais regardé, je suivais un petit peu la page Facebook à ce moment-là. et du coup, tout ça m'a fait que je me suis dit, non, on va dans la bonne direction, j'y crois, je crois en nous, je crois en ce qu'on fait, et ça va fonctionner. Et voilà, six ans après, alors voilà, un peu ce que je te disais, j'avais eu un peu une appréhension de faire cette interview, parce que quand on a une maladie auto-hémine, on n'oublie jamais que t'es en rémission et t'es complètement guéri. Donc tout à jour, c'est un peu cette pression en disant, ben ça se trouve, je vais le dire, et puis demain, je vais avoir une attaque. Mais je veux dire, ça fait six ans, normalement, j'allais avoir forcément une attaque d'ici quatre ans, donc là, ça fait déjà deux ans de plus. J'ai tout fait pour, j'ai allaité mon enfant pendant deux ans, j'ai tout fait pour m'aider et voilà, donc je ne vois pas comment c'est possible. Je veux dire, demain, j'ai une attaque, je sais déjà qu'est-ce que je fais. Je jeûne, je peux même faire des respirations. Ouimov, j'ai tous mes outils maintenant entre mes mains, entre guillemets, que je n'avais même pas à l'époque, tu vois, et je m'en veux parce que, tu vois, quand j'ai perdu mon oeil, j'étais manger où ? J'étais allé manger de l'Indien, tu vois, de l'Indien où il y avait des nan, des machins, et je me dis, c'est le pire truc que j'aurais pu faire, tu vois. Si j'avais su à l'époque, ça se trouve, j'aurais récupéré beaucoup plus de mon oeil, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça, je ne savais pas, j'ai fait mes erreurs. c'est pas grave, c'est mon histoire. En même temps, je me dis, tu sais, il y a des gens qui ont des attaques et puis qui continuent leur vie tout comme pareil parce qu'ils se disent bon, c'est bon, et puis en fait, ça vacuée en se dégradant. Moi, je me dis, tu vois, j'ai cet oeil qui n'est pas revenu à 100%, mais je me dis du coup, c'est un, comment dire, c'est comme s'il était là pour me dire, je te rappelle, n'oublie pas, il faut rester, tu vois, ça m'aide à me dire, il faut que je garde le cap quoi et pour que justement, il n'y ait plus rien qui se passe, tu vois, je me dis plutôt que, peut-être que si j'avais récupéré 100%, je me serais dit, oh, bon, finalement, ça va, tu vois, peut-être que je serais, j'aurais pas continué, tu vois, voilà, donc je me dis, j'essaye de voir tous les côtés négatifs de manière positive, même si c'est pas toujours le cas tous les jours, je peux toujours avoir des petits coups de mou, quoi que maintenant, depuis six ans, ma maladie, c'est moins le cas, mais voilà, c'est en tout cas, c'est juste que, je me dis, tout a été fait, tracé, pour que ça tombe entre mes mains, c'est quand même assez fou, comme je te disais, le fait d'aller dans un pays anglophone, enfin, dans une province anglophone, qui m'a permis de pouvoir lire des livres médicaux en anglais, des choses comme ça, genre, je pense que je me serais pas sentie capable, il y a quelques années avant, tu vois, genre, des collègues de mon conjoint qui connaissaient Peter Hat, il y a des petites graines qui ont été semées autour de moi, que je voyais pas encore tout de suite, mais qui sont arrivées petit à petit, et je me dis, ben en fait, voilà, c'était le chemin quoi, c'était, il y a eu la joie quoi, c'est un peu le destin, mais voilà, c'est arrivé, et moi, je crois fort en ce qu'on fait, après mon conjoint, il dit, ça nous arrange pas la diète carnivore, pour être autonome, il va falloir qu'on se met dans l'image. Ben, c'est pas compliqué, c'est un bœuf par personne pour l'année, donc vous êtes deux, ça fait deux, voilà, c'est un point, c'est pas compliqué. Lui, il était plus dans l'idée de l'autonomie, genre, il va falloir qu'on fasse notre élevage, voilà, mais en tout cas, oui, on achète un bœuf entier, là, le petit élevage de porc, vraiment, ils sont top, vraiment, je sais que de leur dire, on leur fait de la pub et tout, c'est vraiment, je trouve ça génial ce qu'ils font, là pareil, on va commander un porc entier, donc on aura un bœuf entier, un porc entier, pour l'année, je pense que ce sera pas mal, on aura des œufs aussi, parce qu'ils produisent des œufs aussi, enfin voilà, donc là, ça c'est vraiment cool de se sentir entouré d'éleveurs, voilà, ça c'est top, et puis après, bon bah, des légumes encore un petit peu pour mon fils notamment, parce que voilà, c'est un enfant, il a aussi des légumes, mais voilà, mais c'est vrai que ça c'est vraiment, ouais, c'est vraiment la base de notre alimentation maintenant, c'est ça, et j'ai demandé justement aux éleveurs, parce que comme j'ai plus de mal à manger du foie, là c'est un venu, enfin, c'est genre, ça c'est toujours un truc qui était difficile pour moi, donc là, quand on est parti de Toronto, on a mangé un peu de moins en moins en moins en moins en moins d'organes, et je dis, ah bah, ce serait bien de refaire les saucisses comme à Toronto, donc j'aurais demandé genre, est-ce que vous pourriez intégrer du foie dans les saucisses, ah oui, c'est une bonne idée, bah je vais voir s'il y a d'autres gens qui sont intéressés, donc du coup, c'est cool, on peut aussi amener des idées comme ça, directement, les producteurs le font, à partir du moment où tu achètes une quantité suffisante, c'était clair, si tu veux pas de saucisses, ça va pas le faire, mais si tu achètes 5 ou 6 mètres de saucisses, bah ils le font pour une fois, ça les dérange pas, mais voilà, c'est comme là, comme en apport entier, ils pourraient faire de nos saucisses avec du foie dedans, voilà, donc du coup, c'est top, et puis ouais, si ça peut aider aussi d'autres gens, donc ça, c'est vraiment, c'est chouette, et ouais, voilà, un petit peu de parcours. Écoute, c'est, tu vois, 2h50 d'un super témoignage, sincèrement, non, non, je le dis clairement, je te félicite sincèrement, parce que tu es exactement ce que je prône, c'est-à-dire, peu importe l'adversité, que vous soyez touché par une obésité, un diabète de type 2, une maladie auto-immune, un cancer, etc., c'est juste un, d'abord, ne pas baisser les bras, c'est-à-dire, ne pas prendre pour argent comptant toutes les âneries qu'on va vous raconter à l'hôpital avec un avenir sombre, il faut garder la tête froide, il faut mettre un plan d'action en place, un truc, même si vous voulez l'adapter après, mais au moins, vous avez votre plan d'action alimentaire, micronutrition, les micronutriments, c'est très important, éventuellement, changement de mode de vie, il y a des gens, ils ont des problèmes parce qu'ils ont un gros stress intense, etc., il y a des changements de mode de vie à faire, et vous devenez votre propre expert de votre pathologie, et au bout, vous avez la réussite, soit pour certaines pathologies, une rémission complète, soit pour d'autres, une stabilisation et une amélioration globale, voilà, et tu es vraiment, pour moi, un exemple, parce qu'il n'y a pas 1% des gens qui feront ce que tu as fait, donc sincèrement, du fond du cœur, bravo ! Merci, je ne me rends pas compte, parce que pour moi, c'était un choix entre la vie et la mort, et donc du coup, pour moi, c'est évident, tu vois ce que je veux dire ? Non, ce n'est pas évident, parce que tu as une grande partie des gens, j'en ai discuté avec plein de cancérologues, tu as plein de gens qui font le choix de la mort, concrètement, c'est-à-dire, ça se voit dans le regard des gens, tu as des gens, à ce moment-là, ils baissent les bras, c'est-à-dire qu'ils acceptent tout ce qu'on leur dit, ils font tout ce qu'on leur dit, ils prennent tous les traitements qu'on leur dise, mais la vie, en fait, les a déjà quittés, ils n'ont plus envie de se battre, ceux-là, ils ont déjà perdu la bataille, c'est pour ça que c'est super important, au moment où on a un diagnostic grave, de garder la pêche, de dire ok, il y a un problème, je veux trouver la solution, et on va aller vers la solution. Je comprends toi, c'est mon équipe que je me suis entourée, qui choisissait les gens, voilà, mon occupant Chris, c'était vraiment un amour entre guillemets, ma psy c'est pareil, qui a su m'écouter et me dire, mais en fait, vous avez toute votre tête, je vois que vous réfléchissez, que ce n'est pas assez pertinent, ce que vous dites, que voilà, que, en plus, j'ai toujours dit, au début j'étais genre, laissez-moi essayer, et puis si, non, je prendrais la médicament, si vraiment, tu vois, laissez-moi essayer au moins, voilà, il n'y avait même pas cette ouverture, donc, voilà, c'est juste, il faut trouver, je suis tombée sur des perles, qui a fait que, ça m'a vraiment, vraiment aidée, parce que, à côté de tous les rendez-vous de médecine, qui étaient vraiment durs, mais voilà, c'est ça, trouvez votre équipe, trouvez les gens qui vous accompagnent, choisissez, ne pas aussi, si je peux me permettre, de donner un conseil supplémentaire, ne pas se disperser dans les options, parce qu'à un moment donné, on se perd, typiquement, moi, je suis heureuse en plaques, je prône clairement les travaux de Terry Walls, je prône les travaux du docteur Cicero Coimbra au Brésil, ses études sont remarquables, il y a vraiment des choses intéressantes dans les deux, après, forcément, si vous allez un peu sur internet, vous allez trouver tout et son contraire, et à la fin, ça bloque les gens parce que, je vais où ? Ils sont dans des doutes et on rajoute du doute. J'avais vu quelqu'un qui s'était réussi avec juste de la patate douce, mais pour moi, c'était juste, bah oui, il a eu la chance, mais je ne voyais pas de médecine derrière, je n'ai rien de sérieux qui me faisait genre, oui, je vais dans le bon endroit, dans la bonne chose, l'Akito me disait, il y a un côté scientifique derrière, il y a des choses, il y a des recherches. C'est pour ça que je suis un peu contre le régime paléo en tant que tel, parce que le paléo, pour moi, il n'y a pas de science derrière, il n'y a pas de science sur le paléo, on ne peut pas dire aux gens, faites du paléo, amenez des avocats du Pérou ou du Chili, amenez de la date du Maroc, amenez, ça n'a pas de sens. Si tu veux faire une vraie alimentation paléo, bah c'est paléomédicina en Hongrie, c'est de la carnivore diète, ça c'est ok, mais le reste, en fait, ça ne repose sur rien. Donc, quand on a une pathologie, on va sur PubMed, on cherche sclérose en plaques, régime scétogène, et là, on lit la littérature scientifique, et on l'a. Donc, on ne peut pas, bien sûr, il y en a qui ont plein d'idées, mais ça repose sur des théories, en fait, ça n'a jamais été concrètement étudié scientifiquement. Le régime scétogène et la sclérose en plaques, c'est documenté. Et puis, il y a des côtés, des fois, il est miraculeux, ça, on ne saura pas pourquoi. Mais pourquoi pas, moi, je ne conteste pas. Tu as des explications qui aujourd'hui, la science ne s'est pas donnée. Donc, c'est en fait, la personne, elle était malade, elle ne l'est plus. Mais moi, je ne pouvais pas me reposer sur un miracle. Je ne pouvais pas me reposer sur un miracle, du coup, j'avais besoin de preuves tangibles, et c'est dans l'Akito que j'ai trouvé ça, et notamment avec Thomas Seyfried, qui m'a beaucoup rassuré, ce côté, j'ai caillé tout ça. C'était mon médicament, de savoir ça, voilà, c'était mon médicament à moi, et je savais que j'étais dans la direction comme ça. Et bien, encore une fois, sincèrement, félicitations totales, tu es un exemple de courage, de prise en charge, tu as pris ton cas en main, vous avez tout changé avec ton conjoint dans votre mode de vie, et tu es vraiment exactement ce que je prône, c'est-à-dire des gens informés, formés, qui deviennent acteurs de leur propre santé. voilà. J'espère à tout le monde de tomber sur l'Akito quand ils ont un souci, de voir tous les bienfaits, et d'ouvrir leur esprit, c'est ça, j'ai envie de dire, juste tester, voyez tous les bienfaits sur votre corps, et c'est juste que c'est, des fois j'ai envie de dire, c'est un peu magique, mais c'est un peu le cas, mais c'est un peu magique sur beaucoup de maladies, et je sais que du coup, ça paraît un peu fou, genre genre, ah j'apprends le dasme, l'Akito, genre, genre, n'importe quoi, mais c'est vrai, essayez, et puis vous verrez, et ouais, c'est juste ça. Je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu veux dire encore, aux gens qui, un petit mot d'encouragement, pour conclure ton témoignage, voilà. En tout cas, voilà, je sais que, voilà, il y a l'Akito, il y a le côté alimentation, mais il y a aussi le côté, justement, on a parlé moral, etc., donc encore une fois, entourez-vous des bonnes personnes, des, moi, je ne peux que remercier mon conjoint qui m'a suivi là-dedans, parce que s'il n'avait pas été là, je pense que j'en serais pas là non plus, d'avoir des gens qui sont, enfin, supportifs, moi, je ne veux pas dire supportifs, mais qui se supportent, en tout cas. Ouais, et d'être, ouais, d'être bien entourés, et puis, et puis voilà, juste, faites les choses petit à petit, et puis là, ce que tu disais, l'alimentation, le petit doudou là, ça c'est important, je pense que tu vois, moi, c'est ce que j'ai, tu vois, quand je te dis, on a trouvé le dessert que je pouvais manger, j'ai dit, c'est bon, je peux faire keto toute ma vie, maintenant, j'en mange même plus, mais au moins, ça a été vraiment dans les étapes du départ, pour se dire, c'est bon, je ne veux pas être à part, entre guillemets, donc voilà, et puis, ouais, ayez foi en vous, et je sais que c'est, les médecins, c'est très très dur, mais essayez de, de vous mettre un bouclier par rapport à ça, et de, ouais, c'est ça, d'essayer de pas trop entendre ce qu'ils disent, et juste de faire votre chemin, et surtout quand vous avez des résultats, quoi, voilà, c'est ça. Sincèrement, encore une fois, merci pour ton très précieux témoignage, et je te souhaite vraiment une très bonne santé avec le régime cytogène, et continue à creuser, parce que l'apprentissage dans la nutrition, c'est permanent, jusqu'à la fin de notre vie, on va continuer à apprendre, c'est jamais fini, on découvre tous les jours, c'est un chemin, donc bravo, sincèrement pour ton résultat. Merci beaucoup pour ton temps, et ton courage de bien vouloir donner ton expérience aux autres, qui viendra aider des personnes comme toi, t'as pu être aidé par d'autres témoignages en particulier sur YouTube. Ouais. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Au revoir.